... Yorana, tout le monde, bonjour aussi aux journalistes et aux internautes qui nous regardaient, qui nous écoutaient. Et Yorana aussi à tout le public présent aujourd'hui, et puis Yorana à tous les collaborateurs. Donc, comme vous le savez, chers collègues, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 décembre 2012. Alors, en principe, c'est une journée bénie. Ah oui, pardon, pourquoi j'ai dit jeudi ? Mercredi. Bon, ça commence bien. Non, mais pour vous dire que c'est une journée bénie et heureuse. Donc, on doit être tous heureux aujourd'hui, n'est-ce pas, cher Président, et très positif. Voilà. Donc, nous allons passer à la lecture du rapport 119-2012, relatif donc à la proposition de délibération portant adoption du budget de l'Assemblée de la Polynésie française, pour l'exercice 2013. Voilà, donc, chers collègues, je passe la parole à notre collègue Thérèse Tanné, qui peut lire. Merci. Oui, Madame la Présidente, Yorana, Yorana, tout le monde ici présent. Alors, après une diminution de 10% des crédits de fonctionnement en 2012, le projet de budget de l'Assemblée de la Polynésie française, pour l'exercice 2013, subit une baisse de 1,89%. Les éléments ayant conduit à l'élaboration du projet de budget de l'institution pour l'année à venir s'articulent autour des deux points suivants. Une, une baisse du budget de fonctionnement de 43 millions, portant celui-ci à 2,238 milliards. Deux, en section d'investissement, les crédits de paiement sont destinés au paiement de la terre Terriva et au réaménagement du site de Tarahoy. En conséquence, pour l'exercice 2013, il est proposé de fixer le montant total des crédits alloués au budget de l'Assemblée à la somme de 2,296,000, toutes sections confondues se répartissant comme suit. 2,238,000, sections de fonctionnement et 58,000, crédits de paiement. Sections de fonctionnement. Les ressources de fonctionnement de l'exercice 2013 proviennent de la dotation de fonctionnement de la Polynésie française qui s'élève à 2,238,000, soit une baisse de 1,89%. de la dotation par rapport à l'exercice 2012. Elles permettent de financer les dépenses suivantes. Chapitre 960, pouvoir public. 1,217,150,000. Les sommes inscrites à ce chapitre sont baisse de 2,28%. La répartition des crédits entre les différents articles de ce chapitre est effectuée de la manière suivante. Un article 641.11, rémunération brute, 42 millions. Cette enveloppe destinée aux besoins en personnel du cabinet du président de l'Assemblée enregistre une baisse de 20,43%. Au 14 septembre 2012, 6 emplois de cabinet sont recensés. Deux articles 645, charges sociales. Ces crédits en baisse de 22,88% permettent de régler les cotisations sociales du personnel du cabinet, soit environ 25% de montants inscrits en rémunération brute, 10,5 millions. Article 653.1, indemnité 505,5 millions. Il s'agit des indemnités des représentants. Ces crédits diminuent de 2,41%, soit moins 12,5 millions. Du fait de la diminution de l'indemnité complémentaire versée aux élus des îles, autre que TTI, qui est ramené à 233 à 80 fois la valeur du point d'indice de la fonction publique de la Polynésie française pour les élus des îles autres que des îles du Vaud et de 110 à 51 pour les élus de Montréal. Quatre articles 653.3, cotisations et pensions de retraite, 70 millions. Il s'agit des cotisations versées à AXA Assurance au titre de la retraite pour capitalisation des élus. Cinq articles 653.4, cotisations sociales, 71 millions. Ces crédits servent à régler les cotisations des élus à la caisse de prévoyance sociale et à la sécurité sociale. Ils baissent de 2,74% en raison de la diminution de l'indemnité complémentaire versée aux élus des îles autres que TTI. 6 articles 658.62, dotations aux groupes d'élus, 48 millions 150 millions. Ces charges correspondent à un dixième des indemnités des membres qui composent les groupes politiques. 7 articles 658.63, collaborateurs des élus, 376 millions. Les crédits collaborateurs en application des dispositions de l'article 75 modifié du règlement intérieur représentent six huitièmes des indemnités des représentants. 8 articles 658.64, charges patronales des collaborateurs, 94 millions. Chapitre 961, moyens internes, 256 millions, 250 millions. Les sommes inscrites à ce chapitre diminuent de 1,20%. La répartition des crédits entre les différents articles de ce chapitre est effectuée de la manière suivante. 1 article 606. Achats non stockés de matières et fournitures. 59 millions. Cet article regroupe les produits pharmaceutiques et d'hygiène, l'alimentation, l'habillement, les carburants et produits de garage, les combustibles, les produits d'entretien ménager, les fournitures de voirie, les fournitures de bureau, les autres denrées et fournitures consommées, l'acquisition de matériel, outillages immobiliers et l'électricité, eau et gaz. 2 article 613. Location. 3 millions. Ces crédits de 3 millions reconduits à l'identique accueillent notamment la location du terrain sur lequel est bâti l'immeuble Tétounaï. 3 article 615. Entretien et réparation. 15 millions. Les crédits d'entretien et de réparation sont destinés à rémunérer notamment des prestataires extérieurs pour les réparations et l'entretien de climatiseurs, de photocopieurs, des ascenseurs, l'entretien de la station d'épuration, la désinsertisation, etc. Ils enregistrent une hausse de 15,38%, soit plus de 2 millions, provenant d'un transfert de crédit de l'article 628. Divers services extérieurs à due concurrence. 4 article 616. Primes d'assurance. 2,5 millions. Ces charges couvrent essentiellement les assurances du parc automobile de l'Assemblée ainsi que l'assurance de l'immeuble administratif. 5 article 618. Divers services extérieurs. 4,5 millions. Cet article concerne notamment les frais de documentation technique et général et les reconduits au même niveau qu'en 2012. 6 article 618. 4, frais de formation. 2,6 millions. Il est envisagé de réduire à minima les opérations de formation dans l'attente de l'adoption d'un nouveau plan de formation triennale et pour tenir compte des efforts d'économie à réaliser. Cet article 622. Rémunération d'intermédiaire et honoraire. 2 millions. Ces crédits n'enregistrent aucune hausse et accueillent les dépenses relatives aux frais d'actes et de contors sur. 8 article 623. Publicité, publication, relations publiques. 5,6 millions. Cet article qui regroupe aussi bien les dépenses de fêtes et cérémonies que les impressions, reliures et autres prestations de services est reconduit à l'identique. 9 article 624. Transport. Ces crédits sont en augmentation de 500 000, soit 1,72%, pour tenir compte des missions supplémentaires engendrées par la convention de partenariat avec l'Assemblée nationale. 29 500 000. Cet article 625. Déplacement et missions. 1 million. Ces crédits accueilleront les frais d'émission. Ils enregistrent une hausse de 100%, soit 500 000, pour tenir compte des missions supplémentaires engendrées par la convention de partenariat avec l'Assemblée nationale. 11 article 626. Frais postaux et frais de télécommunication. 50 100 000. Ces crédits enregistrent une baisse de 3 102 000, soit moins 5,83%. 12 articles 624. Divers autres services extérieurs. 22 millions. Les crédits diminuent de 2 millions, soit moins 8,34%, horizon de transfert en faveur de l'article 615. 13 articles 653. Indemnités, vacations et frais d'émission des élus. 1 million 500 000. Cet article est reconduit à l'identique et concerne les frais d'émission servis aux élus lors de la déplacement à l'extérieur de la Polynésie. 14 articles 681. Dotation aux amortissements et aux provisions. 58 millions. Les prévisions tiennent compte des amortissements des immobilisations corporelles et des immobilisations agroquées. incorporelles en 2012. Chapitre 962. Personnel. 764 600 000. Les sommes inscrites à ce chapitre diminuent de 1,48% par rapport aux crédits inscrits au budget 2012. Grâce à la diminution des crédits d'heures supplémentaires, au redéploiement des effectifs et au gel de 15 postes. Ces crédits intègrent la prise en compte du GVT, glissement, vieillesse, technicité, mais ne tiennent pas compte d'une augmentation éventuelle de l'indice. Les caractéristiques de ce chapitre sont les suivantes. 1. Article 641. 1. Rémunération brute. 607 800 000. Ces crédits sont reconduits à l'identique et tiennent compte du gel de 15 postes dans la liste et joint en annexe 2 à la délibération. Au 14 septembre 2012, le nombre des emplois permanents inscrits au budget de l'Assemblée est de 142, comprenant 125 postes pourvus et 17 postes vacants, dont 15 gelés. 2. Article 641.12. Indemnités pour travaux supplémentaires. 500 000. Ces crédits sont en diminution de 9 500 000, soit moins 95 %, en raison d'un moindre recours aux heures supplémentaires remplacés d'or et d'avant par un repos compensateur. 3. Article 641.3. Rémunération brute du personnel temporaire. 2 millions. Cette ligne accueille des dépenses relatives au remplacement d'agents au congé de maternité ou à un surcroît d'activité. 4. Article 645. Charge sociale. 153 millions. Ce chiffre résulte d'un calcul estimatif des charges patronales correspondant à 25 % de l'enveloppe destinée aux diverses rémunérations du personnel hors révalorisation des taux et plafonds. Cet article enregistre une baisse de 1,79 %. 5. Article 647. Autre charge sociale. 1,3 millions. Aucune variation n'est enregistrée pour ce poste suffisamment doté et destiné à régler les factures de la médecine du travail. 2. Section d'investissement. Les recettes proviennent de la dotation aux amortissements à hauteur de 58 millions. Les dépenses d'investissement se composent de la manière suivante. Les crédits de paiement, 58 millions. Les crédits de paiement inscrits au chapitre 900 sont affectés pour 15 millions à l'acquisition de la terre Terriva et pour 43 millions au réaménagement du site de Terahori, notamment pour la réalisation des actions préconisées par le diagnostic énergétique tel que l'équipement de panneaux photovoltaïques ainsi que la rénovation du système électrique. Tel est donc l'objet de la proposition de délibération si jointe que nous, rapporteurs, proposons à nos chers collègues de l'Assemblée, la Polynésie française, au nom de la Commission des finances adoptée. Merci, chers collègues, pour cette lecture. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés avant la lecture, après la lecture de notre rapport. Et puis saluer aussi notre président de l'Assemblée qui est parmi vous, qui répondra à toutes les questions que vous poserez. Donc pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes, réparti comme suit, 10 minutes par groupe. Voilà, 10 minutes. Donc maintenant j'appelle l'intervenant du groupe UPLD de prendre la parole. Merci. Merci. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, nous avons étudié ce dossier en commission et tout ce que nous avions a été dit en commission législative et peut-être que nos collègues du Tahouera ou du Tahouera ont d'autres choses à dire. Je demande à l'intervenant ou l'intervenante du groupe Tahouera, est-ce qu'il y a quelqu'un qui intervient ? Madame Daphné Chavé, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Vous avez bien dormi ? Ce ne sont que les personnes courageuses qui sont arrivées ce matin. Bonjour à tous. En 2012, l'Assemblée avait poursuivi son effort de baisse de dépenses en diminuant ses dépenses de fonctionnement de 10%, salutaires en ces temps difficiles. Toutefois, pour 2013, moins de 2% de diminution. Le Président de l'Assemblée peut-il nous éclairer que les motifs d'une baisse de dépenses moindres ? Cela veut-il dire que la baisse n'a été rendue possible que du fait de la récente réforme statutaire qui, par un effet cascade, a réduit les indemnités des élus et dont les crédits collaborateurs et les dotations aux groupes politiques ? Ne serait-ce donc pas votre Présidence qui a fait la différence ? Nous aimerions notamment en savoir plus sur la mission confiée à l'ancien universitaire Jean-Marc Régnon. Et nous sommes en effet de prime à bord que les missions qui lui ont été confiées, relatives aux archives sur les essais nucléaires, intéressent au premier chef l'activité quotidienne de l'Assemblée, puisque vous la justifiez par une résolution. Il serait donc bon d'entendre à ce sujet le Président de l'Assemblée. Pour le reste, peu d'observations à émettre si ce n'est, comme de tradition, saluer pour cette année qui s'achève, le travail fourni par l'ensemble du personnel de l'Assemblée, ainsi que par tous les collaborateurs des élus. Toutes ces personnes qui rendent notre travail possible, qui se montrent exemplaires par leur disponibilité, leurs réserves et leurs compétences. Au-delà de la seule image des élus, ces personnels ont également un grand rôle dans la vie institutionnelle de notre pays et participent ainsi activement à son développement. Le tout orchestré d'une main de maître par notre Président de l'Assemblée, qui a fait le voyage jusqu'à Paris pour représenter dignement notre institution et qui, chaque jour, fait en sorte de faire tourner notre honorable Assemblée. A notre Secrétaire Général, à tous les chefs de service, à nos secrétaires de séance, aux secrétaires de commission, aux personnels, merci à tous pour le travail fourni. Je voudrais d'ailleurs faire une mention spéciale pour nos femmes de ménage qui doivent subir, toujours avec le sourire, nos séances tardives, qui partent tard le soir et arrivent tôt le matin, et font que notre Assemblée soit toujours accueillante et ouverte au public. Je tenais cette année en corps où de nombreux événements relatifs aux femmes ont été organisés, leur ont cet hommage appuyé. Marourou Farouane. Merci de votre attention. Marourou, j'appelle l'intervenant du Tahouir Ahouir Atira. Monsieur le député d'Owafis, vous avez la parole. Marourou Mouetay, bonjour, Madame la Présidente. Saluté aussi les présenteurs de la presse qui sont présents, le public qui est... Et, naturellement, salué mes collègues de l'Assemblée. Oui, Madame la Présidente, nous parlons ce matin du budget de notre institution. Après une nuit mouvementée, où, en fin de compte, nous avons vu un petit peu comment démocratiquement cette institution fonctionne, Ce matin, j'ai envie de dire que 2 milliards, 300 millions, tant d'argent pour 57 élus qui doivent, en fin de compte, se soumettre au diktat d'une seule personne, son Président. Qui décide ou pas à donner la parole aux élus de la Polynésie qui fait, en fin de compte, la pluie et le beau temps dans cette Assemblée. Mais, enfin, nous prenons acte de la diminution de la dotation du pays, puisque je crois qu'elle est en baisse de 1,89 % en 2013. Cette baisse est en effet conforme avec l'idée que notre institution doit être solidaire de l'effort général qui est demandé à l'ensemble de la sphère publique afin de faire face à la pénurie financière de notre pays. Cependant, si cet effort est dans sa globalité avéré, il est à noter qu'il subsiste des poches d'opulence dans ce budget. En effet, à y regarder de près, c'est la présidence de l'Assemblée qui sait préserver quelques fromages, quelques bons fromages. En effet, en arborant assez fièrement la baisse de 20,43 % des crédits destinés à la rémunération du personnel du cabinet de la présidence de l'Assemblée, nous noterons tout de même que la rémunération moyenne mensuelle par agent de la présidence est de l'ordre de 600 000 francs, hors charge patronale, notamment pour rémunérer des amis proches du Président qui ne sont pas tout à fait jeunes encore, ils sont même à la retraite pour certains d'entre eux. Ensuite, nous avons bien noté que vous avez augmenté les frais de mission et de déplacement pour la Convention de partenariat avec l'Assemblée nationale. À ce sujet, le Président de l'Assemblée est à sa troisième mission et notre budget en prévoit d'autres, puisque des crédits supplémentaires ont été inscrits dans ce projet de budget. Mais visiblement, ça ne suffira pas, puisque vous voulez solliciter l'Organisation des Nations Unies pour obtenir des crédits supplémentaires au travers du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD. À ma connaissance, nous ne sommes pas encore un pays indépendant en voie de développement, loin de là. Nous avons par ailleurs noté, chers collègues, nous avons noté au Tahuera avec beaucoup d'intérêt, que vous comptiez, et je cite un de vos communiqués, apprendre du fonctionnement démocratique qui règne à l'Assemblée nationale. Mon Dieu ! C'est vrai qu'après avoir verrouillé à votre profit, M. le Président, tous ces postes à responsabilité de notre institution, il y a en effet peut-être lieu d'aller suivre des cours de démocratie à Paris. Au-delà, et à la lecture de la Convention que vous avez signée avec Mme Sandrine Mastier, vice-présidente de l'Assemblée nationale, nous avons l'impression que nous sommes bien incapables de gérer notre propre Assemblée et qu'il faut en tout point l'expertise de ces Français dont vous voulez vous séparer par ailleurs. Nous sommes par ailleurs étonnés que vous n'ayez pas poursuivi et finalisé la Convention de partenariat avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce territoire, de par sa taille, sa position géographique et surtout son statut d'autonomie, nous semble plus digne d'intérêt pour l'Assemblée de notre pays. Certaines dispositions statutaires, les évolutions du statut communal, les préoccupations de développement sont autant de sujets qui intéressent directement nos deux collectivités. J'en veux pour exemple le fait que la loi que vous aviez fait adopter pour la protection de l'emploi local avait été annulée par le Conseil d'État, alors que nous aurions pu, alors, déjà, nous inspirer de ce qui avait été fait chez nos amis calédoniens. C'est d'ailleurs ce que compte faire aujourd'hui le ministre en charge de l'Emploi, qui était déjà en poste à l'époque. Que de temps perdu, en fin de compte, avec ces décisions qui nous semblent tout à fait aléatoires pour l'évolution de notre institution. Voilà les premiers commentaires que nous voulions faire, Madame la Présidente, sur ce budget de l'Assemblée. Merci. Je demande à l'intervenante du groupe Yorat-Efinois. Madame Armel-Mestiron, c'est la parole. Merci. Il se trouve que je suis caisseur dans le bureau de l'Assemblée et que j'ai été amenée, avec d'autres, à examiner ce budget en réunion de bureau. Et je voudrais redire ce que j'ai pu dire à l'occasion. Le premier constat que je fais est qu'en évoquant 1,89 % de diminution de la dotation, eh bien, je trouve qu'on ne fait pas vraiment beaucoup d'efforts. Même s'il y a eu des diminutions les autres années, je pense qu'il y avait beaucoup de gras budgétaire à l'Assemblée et qu'il y en a encore. Surtout si on prend en considération le contexte économique dans lequel on est, il ne faut pas oublier que la dotation qui nous est versée vient directement des recettes fiscales du pays, des impôts payés par les Polynésiens, et que donc nous avons, nous aussi, sur un plan moral, à nous mettre au même niveau d'effort que, et je comparerai cela avec l'effort de 5 % que la CPS demande à un organisme comme la Fraternité chrétienne, qui accueille des enfants handicapés et qui va devoir diminuer les prestations parce que, impérativement, on lui a diminué de 5 %. J'aurais préféré qu'on diminue de 5 % aussi notre dotation. On peut prendre d'autres exemples de services qui, eux aussi, n'arrivent plus à satisfaire à leur mission de service public parce qu'ils n'ont plus les moyens. Nos collègues des îles savent très bien que des tournées administratives ne se font plus parce qu'il n'y a plus d'argent. Je pense qu'ici, on aurait pu se faire plus d'efforts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'efforts, de rigueur dans la gestion. Je pense que, de ce point de vue-là, on arrive peut-être aux limites de ce que l'on peut faire. Mais, et c'est notre dernier budget, puisqu'on arrive en fin de mandature, je pense que pour les suivants, on aurait pu sans doute aussi préparer le terrain de plus de rigueur pour que nos concitoyens puissent se rendre compte que nous avons fait des efforts et ça aurait été plus facile pour nos successeurs de prendre, finalement, l'Assemblée avec des conditions déjà plus cadrées. Alors, vous me direz où on pourrait faire des économies. Je prends l'exemple des crédits collaborateurs. Personnellement, je pense qu'il y a matière à faire des efforts. Et je dis ce que je pense parce que, justement, on est en fin de mandat. Je pense qu'il y a encore des recrutements qui sont trop clientélistes, qui ne correspondent pas à un travail véritablement nécessaire et qu'en mutualisant les moyens, y compris pour les crédits de groupe, on pourrait très bien arriver à faire le même travail qu'aujourd'hui, et peut-être mieux. Je pense qu'il faut aller chercher plus de compétences pour, justement, permettre aux élus, à tous les élus, même s'ils n'ont pas au départ les compétences et les connaissances nécessaires, pour qu'ils puissent, grâce à ces techniciens, arriver à un niveau de compréhension et de capacité à juger sainement de l'intérêt ou pas de telle ou telle disposition. Cela pourrait être plus facile si nous pouvions tous compter sur des recrutements de qualité. Donc, je suis d'accord avec le président quand il dit qu'il faut modifier le règlement intérieur. J'ai vu dans la presse qu'il évoquait le fait que l'on puisse fixer des rémunérations par rapport à des indices correspondants véritablement à des compétences. Dans la dernière modification que nous avons faite de la réglementation relative au statut des collaborateurs, nous avons commencé à mettre en place un cadrage avec des échelles d'indices. C'est une première étape. Il faut aller beaucoup plus loin. Et il ne faut plus que les élus recrutent, je le dis fortement, dans le cadre de la famille, ce n'est pas acceptable aux yeux de la population. Et je sais très bien qu'il y a aussi des mécanismes de recrutement croisés qui permettent de déjouer les règles. Celles-là aussi, je pense qu'il faut, pour la prochaine mandature, que l'on assainisse les comportements. Excusez-moi de dire les choses telles quelles, mais je crois qu'il faut le dire. Ça ne me gêne pas de le dire. Je pense également qu'en matière de crédits collaborateurs, il faut se demander si on a besoin que les vice-présidents de l'Assemblée aient des crédits collaborateurs beaucoup plus importants que les élus. Parce que finalement, le cabinet du président a des moyens financiers, peut recruter du personnel de qualité, et quelle est la particularité des vice-présidents ? C'est simplement d'occuper le perchoir. Je ne pense pas que ça justifie des crédits aussi importants. Ça évitera là aussi d'avoir des reproches à l'égard de la population. Et peut-être que pour les présidents de commissions, c'est un peu la même chose, parce que, à moins que, j'insiste, ça puisse être pour des recrutements de qualité. Je prends l'exemple de la CCBF. Ça fait longtemps que je dis qu'à la CCBF, nous devrions avoir un pool de techniciens de haut niveau. Et je rappelle que dans le statut, l'État propose de mettre à disposition des personnes hautement compétentes pour qu'elles puissent, par leur apport technique, éclairer les élus de la CCBF afin qu'ils puissent avoir des jugements éclairés sur le fond et non pas seulement sur des opportunités ou des approches superficielles. Et ça pourrait être la même chose pour les présidences de commissions. Je suis d'accord, là encore, avec le président lorsqu'il dit qu'il faut que les présidents de commissions puissent avoir, avec leurs commissions, un suivi plus important sur le devenir des textes. Eh bien, là aussi, on aurait besoin que nos collaborateurs puissent le faire. Et cela demande de la compétence et sans doute une mutualisation des moyens. Je prends l'exemple des juristes. On pourrait mutualiser des juristes entre les commissions. Cela coûterait moins cher. Et de ce point de vue-là, là encore, sous le regard de la population, on serait plus... Comment dire ? On pourrait faire franc plus facilement. Voilà. Donc, j'insiste sur cette nécessité de se mettre au diapason du reste du pays qui souffre. Moi, j'ai le sentiment que l'on ne fait pas toujours ces efforts. Et j'insiste, ce n'est pas sur le crédit courant. C'est plus sur les recrutements de collaborateurs. Voilà. Alors, par ailleurs, je voudrais quand même terminer en disant au président que si, sur le plan de la gestion de l'Assemblée, moi, je n'ai pas de... particulière à faire. Par contre, je voudrais insister sur ce qui s'est passé hier soir. Et j'estime que, pour la deuxième année consécutive, on a des séances qui durent et qui font qu'à la fin, les nerfs craquent. Eh bien, ce n'est pas non plus stressant. Et il faudrait sans doute voir les choses autrement. Et j'espère que, pour l'année prochaine, on n'aura plus ce genre de comportement. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Merci, madame M. Serenc, pour votre intervention. Le groupe Temana et Temamotou n'ayant pas d'intervention, c'est bien ça. Donc, je passe la parole à monsieur le président de l'Assemblée. Vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Bonjour à nouveau à tous. J'aimerais remercier monsieur Vito M'Amatoua, monsieur Daphne Chavé, monsieur Fritch, madame M'Amer M'Amer Seren, pour leurs interventions sur notre budget de l'Assemblée de l'année 2013. La première intervention de madame Daphne, au sujet de cette intervention, madame Daphne, j'aimerais dire que c'est vrai que quand j'ai été élu en 2011, dans notre budget, il y avait un déficit de près de 200 millions. Lorsque j'ai pris la présidence de l'Assemblée en avril, le budget qui avait été voté pour 2011 à l'Assemblée présentait un déficit prévisionnel de 253 millions. Et dans le compte administratif 2011, nous avons ramené ce déficit à 13 millions. De 253 millions à 13 millions. D'où nous viennent ces 240 millions d'efforts. Vous avez eu raison de dire que ça provenait de la loi Panchar qui avait été votée dans ces 240 millions. Plus d'une centaine de millions a été dégagée par cette loi Panchar. Il y a effectivement 140 millions qui sont dus à ce que la loi Panchar du 1er août 2011 a imposé à l'Assemblée. Souvenez-vous des indemnités et des collaborateurs. par contre, nous avons nous fait un effort à hauteur de 100 millions. 140 millions pour Mme Panchar, 100 millions pour l'Assemblée de Polynésie. et j'aimerais remercier l'ensemble des représentants parce que quelquefois nous avons pris des décisions qui n'ont pas été appréciées réellement dans l'instant mais qui, avec le recul, ont conduit les uns et les autres à accepter ces modifications. Et je n'en prends pour preuve que les repas que nous avons supprimés pour nos séances qui ont rapporté de l'argent, qui ont permis de baisser les charges. Je prends pour preuve également les rappels que je vous ai adressés sur la façon de consommer de l'électricité, la façon de consommer du téléphone vous n'avez pas tous répondu présent. Il y a eu quelques noyaux durs, il y a eu quelques récalcitrons. Je ne les citerai pas ici mais je continue à faire appel à plus, j'allais dire, de participation sur ce sujet-là. Teora, Amaruru, Maiti, t'etat, orot, t'etat, 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 remercier toutes les personnes qui ont des preuves de courant. Dévisablement, un remerciement collectif que je voudrais adresser à la fois au personnel administratif et à la fois aux élus et à leurs collaborateurs. Voilà donc la réponse que j'apporte à Mme Chavé. Le sujet vient d'admissions de M. Jean-Marc Regnaud à Paris. Nous avions pris deux décisions à l'Assemblée concernant la situation de M. Pouwana, ou pas, nous en avions discuté à l'Assemblée, même si ça avait créé quelques tumultes. ...deux résolutions dans lesquelles nous souhaitions aller plus loin. Et pour aller plus loin, j'ai confié cette tâche à Jean-Marc Regnaud qui m'a transmis des rapports préliminaires. Et dès que ces rapports auront été collationnés, rédigés, je souhaite en faire une proposition d'abord en commission législative, ensuite, dans l'hémicycle, pour que nous en débattions ensemble. Par exemple, est-ce que les éléments supplémentaires recueillis de son travail sur les archives concernant Pouwana à Opa méritent et sont suffisantes pour relancer notre demande de jugement pour la réhabilitation de Pouwana à Opa ? ... ... ... C'est une charge qui nous incondre. Je pense qu'il n'y a pas de honte à vouloir progresser en faisant profiter l'Assemblée de Polynésie de l'expérience du fonctionnement de l'Assemblée nationale à Paris. Il n'y a pas de honte à vouloir s'améliorer et cette mission s'est située dans le cadre de l'amélioration de nos relations du personnel administratif avec le personnel administratif de l'Assemblée nationale, ainsi que des élus eux-mêmes en matière de formation ou en matière d'apprentissage. Je n'ai pas peur d'utiliser le terme de la démocratie telle qu'elle se présente à l'Assemblée nationale. Et vous m'avez entendu parler, chers amis, de cette volonté que j'ai de modifier notre règlement intérieur et je vous le proposerai. Et c'est l'Assemblée qui décidera si, oui ou non, ce règlement intérieur sera modifié, notamment pour éviter des lectures interminables d'articles et profiter plutôt de débats sur des amendements qui seraient déposés et débattus en séance plénière. En tous les cas, c'est la direction dans laquelle je souhaite aller. Et je m'associe également au remerciement de Daphné Chavé à tout le personnel de l'Assemblée, y compris nos petites mains qui sont là et qui ne disent rien, mais qui travaillent. Marouou Maitey. Pour ce qui concerne les commentaires de M. Edouard Fitch, notre député, je pense que son commentaire sur le débat de ce matin par rapport à la nuit passée, je me suis exprimé hier soir, du moins ce matin à 1h du matin, et je voudrais dire aux uns et aux autres que lorsque un amendement est déposé et que je demande au titulaire de l'amendement de lire son amendement et que ce titulaire de l'amendement ne lit pas son amendement mais revient sur les articles votés, mon devoir est de faire passer aux articles qui suivent, aux chapitres qui suivent. C'est ce qui s'est passé à 10h hier soir lors de notre débat. Nous pouvons en discuter si vous le souhaitez mais c'est la ligne que je me suis fixée. Il a été fin de la parole à notre tapourafofoad faréapouradhe au sujet du mérapéhia iraloueti opoara até piéhupa et iraloueti opoara. Bien, ça a été conçu avec l'aide du président du bureau de l'Assemblée et de la commission des finances. Irote-huit et en plus, peut-être faudrait-il réfléchir sur le rôle des questeurs qui à l'Assemblée nationale est un rôle extrêmement important. Peut-être faudrait-il réfléchir à cette dimension mais c'est à nous d'en débattre. Irote-huit et mon manon il faut hittir et me hittir au sujet de ce qui a été dit au niveau de l'état de la baisse du budget et de la solidarité à mon niveau au niveau de mon cabinet j'ai baissé mes frais de fonctionnement et j'ai réduit le budget de la présidence de près de 21% madame la présidente et à titre d'information je voudrais vous rappeler les budgets primitifs et les comptes administratifs des différents présidents sans les nommer simplement en termes d'années en 2008 le budget primitif de la présidence était de 76 millions et le compte administratif de 50 583 000 en 2009 le budget primitif était toujours de 76 millions et le compte administratif de 62 millions en 2010 le budget primitif a baissé et s'est retrouvé à 60 millions et le compte administratif pour 2010 était de 53 millions en 2011 lorsque j'ai pris l'assemblée la présidence de l'assemblée le budget primitif du président était de 60 millions et le compte administratif de 50 pour le budget 2012 il avait été prévu un budget de 52 millions et pour le budget 2013 je vous propose à nouveau de le réduire à 42 millions donc nous avons laissé un budget en 2008 à 76 millions pour nous retrouver en 2013 à un budget de 42 millions charité bien ordonnée commence par soi-même donc c'est ce que j'ai fait pour l'indemnité moyenne de mon cabinet je voudrais rappeler à mon ami le député Edouard Fritsch que plutôt que de calculer brutalement cette indemnité en divisant la somme globale par le nombre de collaborateurs et trouver 600 000 francs il m'aurait posé la question je lui aurais dit que c'est en moyenne 466 666 francs parce qu'il y a dans les règles de fonctionnement des membres de cabinet une indemnité de trois mois d'indemnité de licenciement à intégrer donc cet argent est intégré dans la contrainte que nous avons lorsque les collaborateurs du président ne sont plus collaborateurs donc pour rectifier un chiffre faux de monsieur le député Edouard Fritsch c'est pas 600 000 francs en moyenne c'est 466 666 francs sur les frais de mission à l'Assemblée nationale bien évidemment nous avons proposé de les augmenter puisque nous allons avoir de plus amples relations avec l'Assemblée nationale et je peux déjà vous dire que nous avons l'intention de demander au directeur général des services monsieur Christophe Palais à l'Assemblée nationale de venir nous rendre visite aux alentours du mois de février et de faire avec nous un état de ce que nous pourrions faire à l'Assemblée pour améliorer notre travail alors je laisse à monsieur Edouard Fritsch le soin de sa phrase sur les cours de démocratie à Paris ou les expertises des français à l'Assemblée nationale moi je suis pour l'instant français et fier de l'être je suis pour l'instant français et fier de l'être donc je n'ai pas honte je n'ai pas honte d'aller à l'Assemblée nationale rencontrer pardon voilà bon vous avez certainement été un peu surpris avec mon Borsalino je conçois mais j'étais bien en France et non pas en Italie merci pour ce commentaire par contre monsieur Edouard Fritsch a raison de parler de notre de nos relations avec le congrès de Nouvelle-Calédonie et je voudrais le rassurer en disant que cette idée je ne l'ai pas éloignée donc je souhaite véritablement mettre en place des relations avec le congrès de Nouvelle-Calédonie et celui et l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ne pas oublier Wallis et Futuna ce territoire français perdu au nord des îles Fidji par contre ce que je souhaite faire et dans la droite ligne de ce que j'ai réalisé avec le président Claude Bartholone c'est aussi constituer une association des présidents du Parlement polynésien du Pacifique et j'ai ainsi déjà entamé des relations et des contacts avec les responsables de Kiribats de Tuvalu de Samoa de Cook de Nioué et de Rapanoui dans la mesure du possible j'organiserai ici à Haïti au mois de mars la constitution d'une association des présidents du Parlement polynésien du Pacifique et j'inviterai officiellement le président Claude Bartholone pour venir présider et porter sur les fonds baptismaux cette nouvelle association en guise de volonté de travailler véritablement en association à la fois avec la France et à la fois notre ancrage dans notre région le Pacifique pour les questions de madame Armel Merceron et pardonnez-moi d'être un peu long madame la présidente mais les questions sont tellement intéressantes qu'elles méritent toutes des réponses elle est bien évidemment caisseur et je la remercie d'avoir préparé ce budget avec nous et avec le deuxième caisseur madame Thea Hirschon quand vous dites qu'il y a encore du gras dans notre budget je suis d'accord avec vous et nous pourrions éventuellement voir dans quelle mesure ce gras pourrait être ramené à des proportions entre guillemets et je mets bien le terme entre guillemets plus raisonnable mais il me semble que ce gras nous pourrions le trouver à la fois dans le budget de fonctionnement et je vous ai déjà annoncé que je souhaitais modifier le règlement intérieur si vous en étiez d'accord avec justement la la répartition des postes du nombre de postes de collaborateurs par rapport au président par rapport au vice-président par rapport au président de commission législative par rapport au président de la CCBF on m'a aussi posé des questions sur le rôle du vice-président qui très souvent se substitue au président c'est le président qui a les collaborateurs et le vice-président n'a rien on m'a aussi posé ce type de questions et je pense qu'il faudra réfléchir également à cette dimension là et notamment au niveau de la CCBF donc ceci sont des niches de possibilités de réduction comme la volonté que j'ai de proposer des modifications sur la qualité de nos collaborateurs et je suis d'accord avec Armelle Merceron est-ce que nous pouvons aller jusque là c'est nous qui répondrons à cette question mais en tous les cas je ferai la proposition et jusque y compris sur la classification qui devra rester dans une fourchette d'indices tel que ça se pratique dans toute administration normale pour ce qui concerne les économies qui sont réalisées je pense le faire dans ce sens là donc pour terminer cette réflexion liminaire je vous ai promis à tous lorsque j'ai entamé les travaux de réfection à l'Assemblée alors que le précédent bureau souhaitait tout démolir et reconstruire avec le bureau de l'Assemblée nous avons décidé de préserver cette institution telle qu'elle était construite et d'essayer de l'améliorer et de la rénover je vous ai dit donc qu'à l'occasion du débat sur notre budget et je n'attends même pas le compte administratif je voudrais vous faire distribuer l'état des travaux en section d'investissement à la date d'aujourd'hui et je demande au secrétariat de distribuer à la fois l'état des travaux en section d'investissement et vous verrez que ces travaux ont été validés par le secrétaire général par le contrôleur des dépenses engagées par le chef de service de la logistique et par le chef de service des finances et de la comptabilité donc ce document vous est distribué et je vous distribue également un autre document annexe qui vous montre le nombre d'entreprises que nous avons fait travailler et le nombre d'employés que ça a concerné donc je vous laisse le temps de lire ou de voir ces deux documents supplémentaires que je vous transmets que je vous remercie d'entre vous d'entre vous Vous pouvez le distribuer à la presse aussi, vous pouvez le distribuer à la presse aussi. Vous avez fini de distribuer. Merci. Donc, pour répondre à votre question sur le détail, et notamment plusieurs d'entre vous m'ont posé cette question, vous avez là, et je ne vais pas le relire, l'ensemble des travaux réalisés à l'Assemblée, avec l'ensemble des intervenants qui en ont bénéficié, et la qualité de leur travail, et la somme qui a été engagée. Je vous rappelle que toutes ces opérations ont été exécutées dans les règles de passation de marché en fonction des hauteurs des investissements. Donc, ce document, je vous le laisse. Si vous avez des questions à poser, vous les poserez. Et je vous ai transmis un document annexe qui vous mentionne le nombre d'entreprises concernées. Il y en a eu 106. 106 entreprises ont participé à la rénovation de notre Assemblée, et ça a concerné 259 personnes. Nous avons pu modestement apporter notre petite contribution dans la vie des Polynésiens qui ont travaillé pour l'Assemblée. Il nous reste pour 2013 deux ou trois gros postes que nous allons réaliser, puisque les marchés sont passés et les travaux vont démarrer. Le premier, sur la rénovation de nos sanitaires. Les trois ou quatre sanitaires que nous avons seront rénovés complètement. Et vous avez constaté vous-même que nous avons beaucoup de problèmes avec nos sanitaires. Nous allons aussi réhabiliter les espaces verts et notamment le bassin de la Reine sur les hauteurs de crédit que vous m'avez accordées. Et nous allons aussi entamer une réflexion sur la possibilité d'investir dans des panneaux photovoltaïques pour produire notre électricité. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, les premiers commentaires ou les premières réponses que je peux apporter aux commentaires de nos amis élus. Merci, Mme Maroudou. M. le Président, pour les réponses aux questions, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient poser des questions ? Oui, M. Jean-Marie Srapoutot, vous avez la parole. Madame la Présidente, bonjour. Chers collègues ici présents, et ce, malgré le temps un peu d'ossade, bonjour à tous. J'ai noté quelques observations de certains de nos collègues. La première chose que j'ai pu noter, eh bien, c'était au niveau du respect de la démocratie. Certains semblent dire que le président n'a pas respecté les principes de la démocratie. Et ce que j'ai noté, eh bien, c'est que ceux qui rouspètent du fait que le président ne respecte pas la démocratie, eh bien, ce sont eux-mêmes qui, eh bien, font un peu dégénérer nos débats. J'aimerais rappeler à notre cher collègue, j'aimerais lui citer une petite expression, eh bien, de ne pas cracher contre le vent, parce que sa salive risquerait de lui revenir en pleine figure. Ce sont toujours les mêmes qui crient et puis qui créent des tumultes dans nos débats. Et, à mon sens, ce n'est pas tout à fait correct. Aussi, il nous faut nous respecter les uns les autres. Et là, la démocratie pourra s'exprimer pleinement. Ma deuxième observation concerne les dépenses. Et j'aimerais remercier, féliciter Armel Merceran pour ses propos à propos de la baisse, bien, du budget de fonctionnement. Et le président de l'Assemblée nous a dit qu'il fallait effectivement se pencher sur la baisse des dépenses de fonctionnement. de l'Assemblée, afin que la population, eh bien, puisse constater que même Armel Merceran, on fait des efforts sur l'Igé. Alors, j'ai constaté quelques erreurs qu'il me faut pour l'Igé. Et ma dernière observation, eh bien, ça sera au niveau, eh bien, de l'ornement et puis de tout ce qui a été fait pour embellir notre Assemblée. Et j'aimerais remercier le président, eh bien, pour tout ce qui a été fait au niveau des jardins, au niveau des bureaux. Notre Assemblée est devenue un lieu, eh bien, de visite pour les touristes. Aussi, j'aimerais l'applaudir et le féliciter, et ce, malgré, eh bien, malgré les quelques critiques, et malgré, eh bien, le fait que certains représentants, eh bien, rouspètent après les jardiniers qui utilisent leur souffleur dans les jardins, je pense qu'il faut, eh bien, être conscient que ce sont des choses qui servent à l'intérêt de tout le monde et à garder notre institution propre. Voilà les quelques observations que je voulais faire, que je voulais faire, et surtout insister sur le fait, eh bien, de féliciter notre président pour satisfaire tout le monde, et j'aimerais encore une fois, en entrenant à tous, le féliciter. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Je donne la parole à monsieur Tchouniou Tungi. J'ai la parole. Merci, madame la présidente. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous ici présents. J'espère que vous avez tous dormi, car nous avons fini ce matin très tôt. Aussi, merci pour tout ce qui a été dit. Monsieur le président, merci pour toutes vos explications. Il y a juste une chose que j'aimerais vous dire. Eh bien, comment vous vous êtes exprimé ce matin en français ? Eh bien, ça m'a un peu peiné, car j'ai l'habitude de vous entendre vous exprimer en thaïtien. Alors là, aujourd'hui, vous avez changé de langue, vous avez parlé en français. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse de même. Nous sommes arrivés à la fin de l'étude de notre budget. Et dans vos explications, monsieur le président, de tout à l'heure, il y a une idée principale que j'ai retenue. Bien, c'est que vous parlez d'une convention de partenariat avec le Congrès de Nouvelle-Calédonie et l'Assemblée de Valisse et Futuna. Alors, à l'époque, il y avait eu déjà quelques rencontres avec ces institutions, et j'en faisais partie, ainsi que monsieur Schill, ainsi qu'un membre de l'UPLD. Et à notre retour, nous avions présenté ce rapport face à l'Assemblée, et les membres de l'UPLD ne l'avaient pas soutenu. Alors que c'est quelque chose de très important, car il s'agit de territoires qui nous sont voisins dans le Pacifique. À mon avis, il ne faut pas que nous fassions les choses dans notre coin. Et ce n'est pas parce que nous étions à l'origine de ce projet qu'ils ne font pas le soutenir. Et je vous le dis, monsieur le Président, même s'il s'agit de soutenir, avant qu'il y ait une procédure à l'élection du Président, Eh bien, je soutiens ce projet, car nous avons de nombreux proches, de nombreux parents en Nouvelle-Calédonie et dans les pays du Pacifique. Et je vous le dis, monsieur le Président, même s'il s'agit d'un projet qui vient de vous, eh bien, je le soutiendrai. Et monsieur le Président, on ne voulait pas pour cette deuxième observation que vous faites au sujet de monsieur Réunion, car je sais qu'il a été missionné pour, eh bien, effectuer des recherches sur notre... Et jusqu'à aujourd'hui, rien ne nous a été remis pour nous dire, eh bien, qu'est-ce qui a été fait, eh bien, combien de fonds ont été mis à la disposition de cette personne. Et si un rapport de présentation nous avait été donné, eh bien, ça aurait été peut-être... Alors, au sujet de ce rapport, de ce rapport concernant le budget de l'Assemblée, eh bien, je vous préviens que, pour notre part, nous resterons, nous nous abstiendrons, même s'il y a certains articles sur lesquels nous sommes d'accord. Il y a un article dans ce chapitre concernant votre voyage à Paris, eh bien, malgré tout ça, eh bien, nous nous vautrons pour, car certains habitants des îles sont également concernés par ça. Aussi, merci pour toutes ces observations. Et j'aimerais remercier bien tous les présidents de groupe qui organisent bien les choses, et ce, jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais également remercier ce qui a été dit hier par vous et par René, et nous devons, eh bien, trouver les solutions pour calmer, apaiser un peu notre colère, parce que ce n'est pas une belle image qui est donnée à notre jeunesse. Je vais vous parler de mon petit-fils, il y a 8 ans, et il a pour habitude de me dire, mais papy, est-ce que tu vas dans la cage au folle ? Alors, vous voyez un peu... Maroud Varouram et Yorana. Merci de votre attention. Maroud, je donne la parole maintenant à Mme Tia Hechon. Merci, Mme la Présidente. Yorana Tatou, à toi. Je voudrais d'abord commencer par féliciter notre Président pour l'intérêt qu'il porte aux arts. Et nous avons devant nous, sur les murs, des objets qui ont été fabriqués par nos artisans du Fénois et qui mettent en valeur nos différentes expressions artistiques par rapport aux archipels. Et je vous félicite, M. le Président, aussi la décoration des salles, la salle John de Téariki, cet argent qui a été dépensé par les crédits de l'Assemblée ont été dépensés de manière utile, mais aussi avec un intérêt pour les visiteurs, les écoles qui viennent ici, à qui on peut expliquer ce que représente chaque sculpture, chaque photo, etc. Donc, pour moi, il y a de l'esthétique, mais il y a aussi du pédagogique. Donc, je vous félicite, M. le Président, pour cette initiative que vous avez prise. Je vous félicite aussi pour tous les travaux qui ne sont pas encore terminés, mais du jardin, et aussi pour votre approche à équiper notre Assemblée ou à la gérer de manière à faire des économies sur le plan énergétique. Mais pour ne pas être une béni-oui-oui, comme Mme Armelle Merceron nous qualifie très souvent, je vais quand même me permettre certaines observations, M. le Président, à propos de certaines initiatives que vous avez prises. Je commencerai par l'Assemblée nationale, qui, pour moi, n'est pas non plus un exemple... Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Les journaux français, les premiers, parlent de l'Assemblée nationale comme étant un lieu de gaspillage extraordinaire, un amoncellement de textes qui sont empilés les uns sur les autres. Il y en a tellement qu'on ne sait plus à quoi ça sert. J'irai même plus loin pour rappeler ce que Mme Armelle Merceron a dit sur les embauches familiales. Il y avait toute une liste à l'Assemblée nationale d'embauches familiales. Ce n'est pas particulier à nous. Donc, moi, j'aurais donné ma priorité au Pacifique. Et comme l'a dit Roro, il y avait une convention déjà qui avait été en partie signée, qui avait été préparée. Un voyage qui a coûté quand même, si je me souviens bien, 3 millions pour faire partir un membre de chaque groupe en Calédonie. Ça a été d'ailleurs une mission très intéressante. Et depuis, plus rien. Donc, je pense qu'il ne faut pas réinventer la poudre. On a posé les jalons, terminant ce travail-là. Je vous signale que Wallis et Futuna étaient aussi à cette rencontre en Calédonie. Ils sont inclus déjà dans cette convention. Et c'était à nous de les inviter, puisque chaque année, on se rencontre, voilà, on est allé là-bas. Et c'était à nous d'inviter les autres. J'aimerais signaler qu'à l'Assemblée de Calédonie, ils sont plus en avance que nous pour certaines choses. Exemple, les avis de l'État, lorsque ça ne concerne pas la Calédonie, ils ne l'étudient même pas. Ils mettent ça de côté. Et nous, on est encore en train de débattre sur un accord entre la France et la Yougoslavie. Enfin, quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Un, ils ont pris le droit de ne pas le faire. Voilà un exemple sur quelque chose qu'on pourrait déjà faire chez nous. Je voulais aussi revenir sur ce que Armel disait par rapport, cette fois-ci, aux embauches de nos collaborateurs, où on devait avoir des gens plus qualifiés, etc. Je suis d'accord sur le fond, mais je voudrais aussi vous sensibiliser au fait que nous avons embauché des personnes qui peut-être n'étaient pas qualifiées au départ. Et je vous assure qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont devenues très compétentes et qui ont un prix sur le tas. Alors, je pense qu'il faut être un peu prudente et faire attention à ne pas s'enfermer qu'avec des élites, parce que c'est ce qui guette beaucoup de, comment je veux dire, de personnes aussi. Il y a des tas de gens ici qui ne savaient rien au départ et qui ont tout appris sur le tas. Et parfois, c'est mieux que les spécialistes. Et pour terminer, je voulais aussi vous dire, M. le Président, je reviens à vous, par rapport aux transmissions en direct vers nos deux télévisions et avec la fibre optique, où en sommes-nous ? Et je voulais juste encore terminer sur la liste que vous nous avez donnée, M. le Président, en toute transparence. Ce sont quand même des sommes importantes qui ont été reversées auprès des entreprises, etc. Donc, si quelque part, Armel pense qu'on n'a pas fait assez d'efforts, je pense qu'on a injecté pas mal d'argent au sein des entreprises locales. Je crois que, Mme la Présidente, j'ai dû faire... J'ai dû... Je termine. Merci. Alors, juste pour l'information, je donnerai la parole à Mme Teoura Eriti, Mme Mayna Saj. Ensuite, nous lirons le projet de libération et je vous repasserai la parole, s'il vous plaît. Merci. Donc, Mme Teoura Eriti, j'ai la parole. Alors, Mme la Présidente, M. le Ministre, chers collègues, à nous tous, Yorana, M. le Président de l'Assemblée, Yorana. Concernant la rénovation de nos bâtiments, je voulais demander les anciennes toiles qu'il y avait dans nos salles de commission, qui étaient exposées, où sont-ils passées ? Parce qu'il y avait quand même des toiles qui étaient assez intéressantes, notamment celles qui étaient dans la salle à Mirée, à côté. Est-ce qu'ils sont en face ? Mise en valeur aussi, ma première question. Ma deuxième question concernant l'embellissement du site, à l'entrée principale, lorsqu'on entre, on voit un tiki, le dos tourné. Alors, je me suis dit qu'il y a peut-être une explication, une signification, quand on entre, passant donc vers la droite, là. Ce beau tiki qui nous tourne le dos, je dis bien, pourquoi ? Peut-être une signification. Mais au-delà de ça, M. le Président de l'Assemblée, je vous ai entendue ce matin, je me suis dit, sans vous regarder, si on pouvait, quand les jours à venir, vous entendre, comme vous l'avez fait, c'est génial. Pourquoi ? Vous étiez calme, vous avez pris votre temps, et nous avons pris le temps de vous écouter. Tena Orojam, Jean-Marie Srapoto, parler de respect, oui, oui. Vous respectez les gens, eh bien, on vous respecte également. Et pourtant, et pourtant, qu'est-ce que c'est que de me donner trois minutes en plus, M. le Président ? Hier, vous nous avez montré vraiment une facette qui n'était pas très beau à voir, M. le Président. Alors, je dirais plutôt, pour terminer, et j'ai toujours été brève, Je demande du respect envers les uns et les autres. M. le Président, je crois que c'est assez excusé depuis hier, ce matin, et encore là. Merci. Mme Maynassar, vous avez la parole. Oui, bonjour, Mme la Présidente. Bonjour à tous. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, c'est assez excusé. Je n'ai pas tout à fait eu le même sentiment. Hier, nous avons donné une explication de vote très claire. Le Président a expliqué sa vision de cet événement qui s'est passé sur des chapitres importants. Il est réintervenu ce matin lui-même en revenant sur ce détail, sa vision de ce qui s'était passé, et il a lui-même dit que si on le souhaitait, on pouvait en discuter. Donc, je ne vais pas m'étaler trop longtemps, simplement lui dire qu'à notre sens, et je pense vraiment aux yeux de tous, vous avez péché par précipitation peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons eu le sentiment sur cette proposition d'amendement que nous n'avions pas pu nous exprimer. Bon, je regrette cela, d'autant que c'était sur des sujets clés, sur des articles clés qui engagent le pays dans d'une nouvelle façon de développer peut-être économiquement le pays, en tout cas des méthodes que nous n'improuvons pas, et nous aurions souhaité nous exprimer très clairement sur les raisons de ce refus. Maintenant, je viens à ce dossier. Vous savez, j'ai l'impression de revivre le débat que nous avons eu sur le rapport de la Cour des comptes, enfin de la CTC, sur le fonctionnement de l'Assemblée. C'est-à-dire que ce matin, certes, il y a eu beaucoup d'émotions peut-être hier soir, et ce matin, on essaye d'apaiser les choses, mais nous ne sommes pas là pour faire de l'autosatisfaits-ci et pour passer à côté de l'essentiel. Alors, je ne parlerai pas de la décoration, je ne parlerai pas des travaux en cours, je ne parlerai pas du web et des panneaux solaires. Je vous dis très franchement, pour moi, c'est superficiel. Lorsqu'on étudie des comptes financiers dans cette Assemblée, nous sommes les premiers à aller parler du rapport d'activité, de ce qui s'y passe dans ces établissements ou dans ces satellites. Nous sommes là pour débattre sur le fond. Et ce que je regrette, c'est que là, on étudie le budget de l'Assemblée et on ne parle pas du fond, du fond de notre propre activité, notre activité à nous, pas comment on utilise nos crédits, etc. Ça, on le sait, on a débattu plusieurs fois. Et je pense qu'on passe un peu à côté aujourd'hui. En cinq ans, nous avons, à tort ou à raison, fait l'objet de beaucoup de critiques. Des critiques n'ont pas de forme, certes, il y en avait, parce qu'on a rajouté un cocotier par là, ou on l'a enlevé, ou un tiki, ou un machin. Mais qu'est-ce qu'on nous reproche ? Quel est le principal reproche qui est fait à l'Assemblée ? Il y en a beaucoup. Mais sur le fonctionnement, c'est avant tout, je pense, sur l'implication des élus, sur la présence. Alors, avant d'aller parler, d'aller contrôler les lois du gouvernement et de l'action du gouvernement, parlons un peu déjà de notre travail, des conditions dans lesquelles nous travaillons et dans les conditions dans lesquelles chacun d'entre nous prenons à cœur ce mandat et faisons notre travail. C'est une réflexion personnelle qui doit être menée, certes, on n'a pas à juger les uns des autres, mais n'oublions pas que nous sommes payés et nous sommes bien payés pour faire un travail. Et je regrette, c'est vraiment mon regret au bout de cinq ans, c'est de voir qu'il y a encore... Vraiment, j'ai le sentiment qu'on passe à côté de ce travail de fond, d'analyse des dossiers, de présence, de venir débattre. Pourquoi je reviens sur cette question d'amendement ? Ce n'est pas pour parler forcément de ce truc-là. C'est parce que ça illustre l'incapacité que nous avons d'aller au fond, souvent, des problématiques que nous avons à traiter. On a eu l'occasion de lire ce rapport de la CTC et regarder ce que les gens en ont tiré derrière. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait rien à se dire, que tout allait bien. Là, on arrive en fin de mandat, je vous dis franchement. Moi, le renouvellement du règlement intérieur, c'est un peu gros d'arriver en fin de mandat et de venir tout changer, alors que nous avons dans les tuyaux de l'Assemblée depuis trois ans un projet de règlement intérieur. Et Orade Finnois s'est impliquée pendant six mois dans ses commissions de travail. Je remercie au passage Françoise Camat pour venir amender article par article ce règlement intérieur, pour aller au fond, justement, des conditions, de l'organisation, de nos responsabilités, tout ce travail. Qu'est-ce qui s'est passé ? Foutu à la poubelle. Pire, pire. Dans la même séance où on devait passer ce dossier, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rajouté des crédits collaborateurs à certaines commissions. Complètement un contresens de ce que l'on dit. Alors, je vous dis, c'est un peu facile maintenant de venir nous dire qu'on va modifier le règlement intérieur. d'autant que personne d'entre nous ne sait si on sera là encore l'année prochaine. Alors, on va participer. Évidemment, c'est notre responsabilité. On va venir, on va participer. Comme on l'a fait en 2008, en 2009. Mais je vous dis franchement, arrêtons de s'être autosatisfaits-ci. Vraiment, parce que là, c'est vraiment... Ce n'est pas possible. Je vous le dis sincèrement. Certains, j'entends que le président de l'Assemblée est fier d'être français. Je me demande d'ailleurs ce que ça vient faire dans ce débat. Comme si ça permettait de justifier une collaboration avec l'Assemblée nationale. Bon, on voulait faire une collaboration avec l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Mais si c'est juste pour aller récupérer des petits détails et que, dans le fond, on n'améliore pas les conditions vraiment de débat de cette Assemblée, ça ne sert à rien. Merci. Merci. Donc, nous allons passer à la lecture du premier article, la proposition de délibération. Article 1er. Pour l'exercice de maîtrise, les ressources du budget de l'Assemblée de la Polynésie française sont évaluées, conformément au tableau annexé à la prise en délibération. En section de fonctionnement, la somme de 2 milliards 238 millions. Le total du chapitre 961, 2 milliards 238 millions. Merci. La discussion est ouverte. Monsieur René Temerou, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je partage pleinement ce qui vient d'être dit par notre collègue concernant le bon fonctionnement qu'on aurait voulu avoir. Là aussi, nous avons, au niveau de cette enceinte, un règlement intérieur qui définit bien les principes de respect. Alors, je voulais dire à notre ami Raputo que la démocratie, c'est un principe, mais ce qui nous dérange, nous, c'est le respect de l'opposition, de la minorité. Et donc ça, c'est dans la pratique et non juste dans le principe. mais il faut le mettre en pratique. Qu'est-ce qui dérange ? On demande juste quelques moments pour nous exprimer. La majorité restera là où elle est et la décision revient à la majorité. En tous les cas, nous nous exprimons et c'est cela la démocratie que vous soyez Polynésien. Mais ce qu'on constate avec vos manières, c'est que vous êtes plus Français que les Français. Je suis très heureux d'entendre le président de notre Assemblée voulant donc avec l'Assemblée nationale avec une convention à l'appui trouver donc une nouvelle formule de bon fonctionnement de l'Assemblée. Je suis tout à fait d'accord. Pas de problème. Si les modalités pour pouvoir donc mieux apprécier les discussions au niveau donc des séances concernant les délibérations faisant comme à l'Assemblée nationale, je partage. Pas de souci de ce côté-là. Il va de soi qu'on puisse faire évoluer donc les choses dans cet hémicycle. Pour ce qui concerne donc les dépenses autour, bon, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je pense que le président a souhaité, c'est sans problème. Mais par contre, Madame la Présidente, ce que je voudrais donc moi-même en tant que président du groupe Tahouera, je voudrais, si c'était possible, bien évidemment, si on peut avoir la liste des déplacements des élus et le montant de ces déplacements à l'extérieur, à l'extérieur, si on peut les avoir, comme ça, on aura peut-être une petite idée sur lesquelles on pourrait savoir qui est parti où, quel est le montant de ces déplacements. Indépendamment donc de cela concernant donc cet article et le reste, nous allons nous abstenir tout simplement. Sinon, par ça, donc je voulais dire donc au président aussi de notre Assemblée, on connaît bien, on reconnaît bien ce personnage qui est depuis des années au sein donc de cette Assemblée. Nous n'avons pas de soucis particuliers envers lui. Il lui dit c'est un homme très intelligent, pas de soucis, compréhensif quand il veut. Et pour nous, nous n'avons pas de soucis particuliers. Nous pouvons travailler facilement avec lui, même à la conférence des présidents. On peut avoir des divergences d'opinion, mais sur le principe de respect, nous sommes respectueux. Merci. Marourou, mademoiselle Sabrina Berg, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Si vrai, j'aurais voulu intervenir avant le débat sur les articles, mais ce n'est pas grave, je vais essayer d'apporter aussi mes remarques dans un sens aussi constructif, que ce soit dans la suggestion, que ce soit dans la critique. Tout d'abord, évidemment, félicitations à notre président qui a mené les débats, je dirais, beaucoup mieux que dans le passé, même si l'opposition critique, je comprends, j'ai vu ce qui s'est passé hier soir, mais dans l'ensemble, ce n'était que 10% de la journée et je peux comprendre qu'à ce moment tardif, ça a été un peu difficile. Mais néanmoins, j'ai remarqué que pendant toute la journée, il a géré l'hémicycle avec le sourire, avec l'humour et ça, c'était bien agréable pour une fois. Donc, oui, je pense que notre président fait des efforts dans ce sens-là. Si vous étiez resté, vous aurez vu qu'il a repris sereinement juste après les débats. il faut aussi se calmer. Moi aussi, j'avais envie de sortir, mais je suis revenue. Maintenant, bon, ce n'est pas avec vous que je veux apporter les critiques, c'est vis-à-vis de l'institution en elle-même. Alors, ma première remarque que j'aurais voulu, d'abord, je vais commencer par des petites remarques. Le premier, c'est que j'aurais voulu, par exemple, une toncarte aussi indiquant que le président du pays, tel que le président de l'Assemblée. Parce que, quand on regarde nos ministres, on ne voit pas la différence entre les ministres et le président du pays. Donc, j'aurais souhaité quelque chose qui fasse la différence. Je fais des petites remarques au début. Bon, est-ce que je, est-ce que vous me laissez parler ? Ce n'est même pas à vous que je fais la remarque ? Eh, ouais, la main. Ah, là, là. Après, j'aurais voulu aussi suggérer, si possible, dans l'avenir, que notre, que la présidence de notre institution ne soit pas gérée par une seule personne, mais par deux. Et si possible, un homme et une femme. Parce que, il faut aussi oser changer les choses. Et je pense qu'un homme et une tête bicéphale, homme et femme, peut être très riche, puisque nous avons accepté la parité, nous pouvons également un jour espérer que cette institution soit gérée par deux personnes, un homme et une femme. Ce sont des propositions, qui sait ? Également, il serait, pourquoi vous, je vous ai laissé parler sans vous commenter ? Laissez-moi m'exprimer tranquillement, s'il vous plaît. Voilà. Vous voulez du respect ? Respectez aussi. Alors, autre point, ce serait intéressant aussi que l'Assemblée puisse octroyer une bourse d'études à un ou deux étudiants qui font des études en matière de sciences politiques, par exemple, des Polynésiens. Ce serait intéressant si on peut faire ça. Autre chose, en matière du fait que nous sommes grands, nous ayons des élus répartis sur tout un espace géographique grand comme l'Europe, au lieu de toujours payer des réquisitions, est-ce qu'on peut s'orienter vers le fait de voter en utilisant Internet par la suite, par Skype, aller dans ce sens pour payer moins de déplacements, mais pour permettre aussi à ceux qui ne peuvent pas venir, je pense à René Komouitini, s'il est là-bas dans les Marquises et qu'il ne peut pas être là, qu'il puisse voter par Skype et participer au débat par Skype en vidéoconférence. Voilà. Et je pense également à ceux qui sont au toit Moutou. Pourquoi à chaque fois il faut que vous commentiez mes interventions ? Je vous ai laissé intervenir, Mema. Alors, après, je vais commencer à aller un peu plus loin sur l'accès à l'histoire législative de notre pays. Notamment, dans beaucoup d'institutions législatives, on a l'histoire législative. Et ici, ça nous manque beaucoup, notamment pour nos étudiants, que ce soit le traité d'annexion, que ce soit le protectorat, que ce soit... Voilà. Je n'ai pas pu intervenir, François, sur le débat général. C'est pour ça que j'interviens. Madame la Présidente a dit que je pouvais intervenir. Alors, je fais tout comme ça. Après, je ne parle plus. Alors, s'il vous plaît. Alors, donc, sur l'accès des textes majeurs qui régissent notre pays, ce serait bien de les rendre accessibles. Sur les murs, tout comme on a les photos de nos grands hommes et nos grandes femmes, on pourrait peut-être avoir des textes tels que le traité d'annexion, tel qu'il a été signé, une copie accessible, le protectorat, les textes qui régissent, les textes qui régissent l'enregistrement des terres, la constitution du domaine public. Tous ces grands textes qui régissent notre pays aujourd'hui ont besoin d'être accessibles au grand public. Enfin, je vais arriver maintenant sur les économies. Les économies de notre institution parce que c'est là aussi, même si on ne veut pas l'admettre, où la population fait notre grande critique parce que nous traversons une crise économique, tout le monde subit des baisses dans leurs revenus et ont l'impression que notre institution maintient un train de vie qui n'a rien à voir avec la réalité de la crise et que malheureusement, nous ne réduisons jamais notre train de vie en harmonie avec la baisse des impôts, des rentrées fiscales et pour nous aligner sur le train de vie de la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, sur les cinq dernières années, notre pays a subi une baisse de 20 % en matière de rentrées fiscales. et ce 20 % ne s'est pas répercuté sur nous. Et c'est pour ça, notre population a l'impression que nous vivons dans une bulle parce que nous vivons au-dessus de la réalité. Donc, il serait bien, peut-être, dans l'avenir, de mettre en place une commission indépendante constituée de personnes qui devraient nous faire une proposition tous les deux ans, tous les ans, sur la rémunération des élus et qui calculeraient en fonction du coût de la vie, de ce qu'ils estiment de notre bilan, de notre bilan politique et qui nous propose d'année en année, comme ça se fait dans d'autres pays, les indemnités qui devront être appliquées aux élus par rapport à notre bilan politique parce que quand on travaille bien, normalement, le pays va bien. Si notre bilan politique est mauvais, la situation économique aussi du pays va mal aussi et donc, nous devons aussi nous accorder si la parole et les actes. Alors, Mayron, tu me laisses parler. Alors, sur ce point-là, non seulement pour les élus, mais on peut aussi parler puisque l'année prochaine, en mai 2013, il y aura des élections et que ce seront forcément de nouveaux élus qui seront ici. On peut aussi, puisqu'on va rentrer dans une modification du règlement intérieur, entrer dans une... se dire que c'est l'occasion de dégraisser le mammouth. C'est l'occasion de dégraisser le mammouth. Donc, c'est à ce moment-là, puisque les nouveaux élus, il ne faut pas les habituer à avoir des grands moyens. C'est donc à ce moment-là qu'il faudrait penser peut-être à réduire les crédits collaborateurs en mai 2013, donc pour les prochains élus, de faire des crédits collaborateurs à hauteur, par exemple, de 300 000 par élu, pour ne pas les habituer à des grands moyens et les habituer aussi à travailler avec les moyens de l'Assemblée. Je me souviens, en 2004, lorsque nous sommes venus ici, nous n'avions pas de crédits collaborateurs, nous travaillions avec les commissions, les services de commission de l'Assemblée qui sont très bien dotés en personnel compétents. Et donc, nous devons reprendre ces habitudes puisqu'on fait des doublants avec nos collaborateurs. Si nous pouvons travailler avec les personnes compétentes de l'Assemblée et se contenter d'un collaborateur simple à 300 000 mais qui est chargé puisque on a besoin de personnes de confiance, donc on pourrait faire des très grosses économies. J'ai calculé, on pourrait arriver pratiquement à 200, 300 millions d'économies si on rapportait ces crédits collaborateurs vers le pays qui pourraient les renvoyer dans des services tels que l'éducation, tels que la santé où on a besoin de mettre en place des postes des postes stables. Parce que le problème du crédit collaborateur, c'est la précarité de l'emploi. Alors que cet agent-là, si on le renvoie dans les services, on peut mettre en place des CDI et mettre en place véritablement the right person at the right place, la bonne personne au bon endroit en matière de santé, en matière d'éducation, là où il y a véritablement des besoins. Donc, il faut profiter de ce moment électoral qui va avoir lieu pour dégraisser notre mammouth. Ce serait vraiment la suggestion que je ferais à notre président plutôt que de rester au même train de vie, d'essayer de dégraisser à ce moment-là pour que les prochains élus qui arrivent en place arrivent avec des bonnes habitudes et ne s'habituent pas à ce genre de train de vie qu'on a actuellement que je trouve est vraiment pas en notre honneur vis-à-vis de la population qui nous regardent et vers qui on ne montre pas forcément l'exemple et qu'on ne se met pas en accord avec eux. Voilà les remarques que j'avais à faire et je n'en ferai pas plus. Maroulo, de m'avoir laissé parler. Merci. Donc, Madame Chavé, vous avez la parole. Maroulo, prétit téné. Ce que je pense vraiment de ce rapport, eh bien, c'est par rapport à l'absence des élus en commission. Parfois, on se retrouve à trois élus au sein d'une commission et la plupart, eh bien, même ici, il y a plein d'absents. Donc, ce que je pense par rapport à nos indemnités, je ne dis pas que je ne veux pas aider le fonctionnement ici, mais j'aimerais qu'on me précise la diminution de nos élus. Eh bien, c'est pourquoi ce que j'ai entendu, c'est c'est que les élus qui sont absents et qui restent dans leurs archipels, dans leurs îles, eh bien, moi aussi, moi, 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 je suis là et je suis toujours là en réunion de commission et ici. J'aimerais comprendre. Est-ce que c'est pour, c'est à cause d'eux que l'on diminue les indemnités des élus qui sont présents également tout le temps? Et moi, je ne suis pas d'accord. ceux qui sont absents, eh bien, on retire leurs indemnités et non, on ne retire pas ceux qui sont toujours présents. Donc, voilà ma position. Merci. Merci. Mme la Présidente, Mme la Présidente, bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien reposés après une séance aussi longue, pour ne pas dire un peu houleuse, d'hier soir et qui m'a contraint à partir. et je souhaite partager cela avec vous puisque nous sommes sur le sujet de l'Assemblée pour vous dire que vous qui avez été dans l'opposition et nous qui sommes dans l'opposition aujourd'hui et depuis maintenant de longs mois pour ne pas dire de longues années ce qui nous concerne, plus important pour nous, ce n'est pas tellement l'aspect du contexte matériel. Ce n'est pas les travaux qui ont été réalisés dans cet hémicycle, dans nos bureaux, dans les jardins. Le plus important pour nous, c'est notre liberté d'expression et de parole. C'est ça le plus important. Et lorsque, au cours d'une séance aussi importante que l'étude du budget, quelqu'un nous coupe le micro pratiquement, systématiquement, prend la parole pendant que nous parlons, allume son micro et nous demande de nous taire parce que, soi-disant, il a estimé que notre temps de parole était révolu. Lorsqu'il n'y a pas de débat, parce qu'il ne s'agit pas que de poser de questions, il s'agit aussi de pouvoir réexpliquer lorsque les questions n'ont pas reçu de réponse, lorsque l'opposition travaille sur des amendements, que ces amendements ne sont même pas lus, bottés en touche par la seule décision de quelqu'un qui est au perchoir, qui est le président de l'Assemblée, mais cela ne lui donne pas le droit de faire taire l'opposition. Donc, des institutions qui fonctionnent démocratiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une opposition qui est respectée. Or, notre sentiment, c'est que nous ne sommes pas respectés. Voilà pourquoi il arrive un moment où on se lève et on préfère sortir. parce que cette frustration peut se traduire par des actes qu'on ne souhaite pas commettre. Et notre éducation fait qu'on préfère taire ce qui peut apparaître comme étant un volcan à l'intérieur de chacun. Donc, même moi, ce matin, je me suis demandé pourquoi je vais venir ici à l'Assemblée débattre de quoi. Regardez, on change de président de l'Assemblée et de président de séance. Le débat s'instaure. Donc, ce n'est pas une question de règle. C'est une question de style. Et je préfère qu'il y ait quelqu'un à la tête de notre institution qui soit aussi le garant des libertés des élus parce que les élus sont issus du vote démocratique de la population. Et personne n'a le droit à un moment donné de restreindre ce droit. Personne. Sinon, la population elle-même au moment où elle fait ses choix. Donc, je suis content également, finalement, d'un autre côté. C'est qu'on arrive à la fin de cette mandature. C'est que ce que l'on vit depuis maintenant quelques temps, on n'aura pas à le vivre encore plus longtemps. Vous voyez ? C'est la seule satisfaction que j'ai. Je souhaitais partager cela avec vous sur tout le reste très franchement. Vos tiquis, vos trucs, machin, etc. Très bien. Et sinon, on n'a pas la liberté de pouvoir s'exprimer. Je ne vois pas en quoi on va se gargariser de regarder toutes ces transformations lorsque c'est pour amoindrir les possibilités d'expression de l'opposition. Merci. Merci, M. Bouissot. M. Corométini, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, recevez mes sincères salutations de 11h59, du 12-12-12. à 12h. Eh bien, j'ai simplement à vous dire que c'est vrai que hier, je me situe, je n'ai même pas prononcé un seul mot et je n'ai pas eu d'accrochage parce qu'en ne disant rien, eh bien, je n'ai pas eu d'accrochage et c'est ce qui s'est passé. Et là, je tiens donc vraiment, je ne sais pas parce qu'il y a les uns et les autres qui sont en train de dire sur le Président de l'Assemblée parce que là, je viens de penser quand j'entends intervenir Madame, Madame Sabrine Buck, je me suis dit je pense au Président de l'Assemblée. Déjà, tout à l'heure, il l'aurait arrêté tout de suite parce que elle raconte n'importe quoi. La séance par Skype et tout ça de René Comouettini par exemple aux marquises qu'est-ce que tu as à foutre de René Comouettini et puis de parler donc de travailler par Skype c'est pour faire des économies alors que René Comouettini donc représentant de la vieille génération je vais vous dire que rare il est absent c'est rare vous pouvez aller voir les absences alors ne dis pas de René Comouettini dis de Benoît Cautaille qui a une facilité de travailler par Skype mais pas de René Comouettini Madame Buck et puis bon j'entends quoi j'entends que le président il faudrait rehausser le fauteuil pour le distinguer des autres non non mais écoute écoute alors et là également Madame la présidente il faudrait deux non je veux je veux je veux féliciter le président de l'Assemblée il faut féliciter quand il faut féliciter pourquoi je félicite le président de l'Assemblée parce que depuis qu'il y a eu des présidences de l'Assemblée c'est rare je vois un président tout le temps tout le temps ici présent c'est rare et ce qui fait que je trouve que par exemple le président de l'Assemblée ne soit remplacé par le premier vice-président deuxième vice-président troisième vice-président et bien c'est rare que je vois le président actuel représenté remplacé par les vice-présidents je crois que si c'est ainsi il faudrait diminuer il faudrait qu'il n'y ait plus de vice-président de l'Assemblée ça fait des économies ou bien qu'il y ait un vice-président ou une vice-président c'est tout ça fait des économies deuxième troisième ben vous savez la dotation la dotation pour les vice-présidents vous savez combien 5 millions 800 000 par mois 1 million 800 000 par mois c'est bien ça président à peu près alors je peux vous dire que c'est très important pourquoi parce que les vice-présidents sont sont dotés d'une d'un montant de 1 million enfin plus de 1 million 5 de toute façon et parce qu'ils peuvent recruter du personnel c'est pour ça que quand le président a son staff les vice-présidents ont également leur staff alors c'est pour vous dire il y a à faire des économies bon enfin je vais pas aller là dessus parce que et quand il faut un homme ou une femme bon je suis d'accord puisque c'est la parité mais et en ce qui concerne sans doute si on veut parler et puis modifier le règlement intérieur à mon avis c'est vrai que bon on nous dit ce sera au moins avril-mai le 5 mai le deuxième taux des prochaines élections et s'il faut attendre donc la nouvelle assemblée pour pouvoir donc en parler et mettre en place ou modifier le règlement intérieur c'est intéressant aussi que la nouvelle majorité la nouvelle assemblée puisse travailler dessus et non pas aujourd'hui puisque nous sommes en fin de mandature et est-ce que nous allons revenir ça point à dérogation est-ce que parmi nous sur les 57 est-ce qu'il y en a 30 qui vont revenir dès 57 on ne sait pas et l'avenir nous le dira mais j'en suis sûr que je ne reviendrai plus jamais alors faites autant et si si je dis je ne reviendrai plus jamais ici à l'assemblée c'est parce que est-ce que je vais me représenter ou pas c'est cela la question si je ne me représenterai plus et bien je ne reviendrai plus jamais mais c'est fini et c'est là et alors c'est pour ça qu'il serait bon quand même attendre peut-être pour moi c'est une façon de voir les choses attendre la nouvelle assemblée pour voir revoir et modifier les le règlement intérieur et parce que vous savez que le prochain la prochaine assemblée quand le président qui sera élu par la nouvelle assemblée il sera président pendant toute la mandature pendant cinq ans et puis c'est là également qu'il faut voir alors c'est voilà un peu ce que je voulais dire et puis bon et là Sabrina Bec m'a perturbé ce qui concerne la rémunération et bien moi moi je fais des économies comment je fais des économies rare je rentre chez moi après les sessions et on peut voir le nombre le nombre de billets d'avion parce que vous savez que pour aller aux marquises aller-retour ça coûte plus de 83 000 francs un billet d'avion aller-retour alors pendant la session si tu restes ici pendant toute la session tu fais des économies alors qu'il y en a qui rentrent le samedi et revenir le lundi rentrer le samedi revenir le lundi alors ce qui fait ça coûte cher surtout quand les élus qui sont dans les îles éloignées bien entendu que moi je n'ai pas d'autres charges aussi comme certains maires par exemple je vois Benoît Cautaille qui est le maire de Nkouiva il a aussi d'autres préoccupations à la mairie bon il vient ici également alors pour moi non il y a moins avant oui pendant 18 ans et puis voilà voilà ce que je voulais quand même partager avec vous et en ce qui concerne monsieur le président c'est vrai que pour la pour aménager et puis j'ai apprécié également la propreté à l'assemblée et puis quelques aménagements sauf que pour moi je me suis dit est-ce que le projet de de refaire de rénover de construire une nouvelle assemblée est toujours maintenu ou pas parce qu'il y avait ce projet là mais avec que tout ce qui vient d'être fait quand même c'est des dépenses en investissement et est-ce que l'année prochaine ou à la prochaine mandature il y aura toujours ce projet qui va voir le jour ça également je me pose des questions alors madame la présidente même si vous ne partagez pas mais quand même voilà voilà ce que je voulais dire madame la présidente je vous remercie merci monsieur nous allons passer au vote de l'article premier qui est pour qui sont ceux qui sont pour donc 31 voix merci qui sont contre qui sont ceux qui sont contre personne tout le monde abstention le reste merci donc cela fait 17 abstentions nous passons à la lecture de l'article 2 merci madame la présidente on va peut-être revenir à l'article premier en section d'investissement oui 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 excusez-moi donc le total du chapitre nous passons au vote du total du chapitre même vote même vote merci nous passons donc à l'article 2 en section d'investissement alors au section d'investissement à la somme de 58 millions total du chapitre 958 millions la discussion est ouverte monsieur Fernand Romata roi merci madame la présidente de me donner la parole bonjour monsieur le ministre monsieur le président bonjour également et bonjour également à tous alors en entendant les interventions des uns et des autres je ne peux rester silencieux donc ils ont raison de s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé mais mais à mon sens c'est comme s'il n'y a qu'eux qui ont raison et la majorité ils ont tort ou bien notre président a tort mais si on regarde bien ce qui s'est passé pourquoi est-ce que le président agit ainsi à chaque fois lorsque la majorité s'exprime ils font du tapage là je parle de l'opposition vous n'avez pas remarqué ce matin quand vous vous êtes exprimé le président est-ce qu'il a fait tapage ben non rien du tout il est resté attentif à vos interventions et s'il faisait la même chose que vous non il faut faire comme lui pour respecter les interventions des uns et des autres et le président disait bien hier soir vous invitez à prendre la parole mais vous ne le fisez pas et des fois vous faites trop de tapage et moi j'en ai marre lorsque eux ils s'expriment nous nous respectons leurs interventions c'est très rare qu'on fasse des bruits mais quand c'est la majorité qui s'exprime et bien c'est eux qui font énormément de tapage il faut peut-être faire attention et annuler effacer ce genre d'agissement et donc je tiens à féliciter le président de l'assemblée sur sa gestion du débat comme l'a dit vraiment René et c'est vrai que c'est la première fois que je vois un président de l'assemblée qui la plupart du temps préside nos débats et à mon avance c'est vrai que des fois il est sévère et c'est bien qu'une personne comme lui vienne présider notre institution sinon c'est chacun qui fait comme il veut parce que aimant j'ai envie de féliciter notre président qui a mis nos 100 véhicules de fonction aux enchères et donc moi je propose à tous les groupes proposer leurs véhicules à la vente aux enchères et ainsi nous aurons moins nous ferons des économies et par rapport à l'enveloppe dont parlait Arnold peut-être que cette enveloppe viendrait aider les groupes qui n'ont pas de crédit et donc voilà ce que je pense et là nous ferons des économies nous aurons moins de charges à payer et comme disait Daphne ceux qui ne viennent jamais en réunion dans la commission que je préside nous sommes neuf et il me semble que nous sommes huit dedans des îles et c'est très rare que cette commission ne se réunisse pas la plupart du temps tout le monde est là enfin cinq membres sont présents sur neuf et pour la plupart des membres ils habitent les îles et donc je dis à ceux de Théti j'encourage ceux de Théti pour participer aux réunions en commission et en sciences plénières et donc il ne faut pas montrer du doigt les îliens parce que nous nous sommes toujours là c'est plus ceux de Théti qui doivent faire des efforts à ce niveau-là et comme le disait René comme nous nous venons nous rentrons très rarement chez nous lorsque notre session commence et bien nous restons là nous laissons nos familles dans les îles puisque vous avez voulu être ici au sein de l'Assemblée il faut assumer ses responsabilités tout ce qu'il y a après on met de côté et comme ce qui a été dit on est payé nous avons des indemnités pour venir ici et nous exprimer c'est bien toutes les interventions sont correctes étaient justifiées et par rapport au rapport de notre président et bien moi je soutiens et comme l'a dit la majorité comme nous avons adopté le premier chapitre et bien c'est très bien et comme disait Armel il faut encore faire des efforts pour faire plus d'économie et donner une bonne image à la population la population souffre et bien nous également nous devons montrer que nous faisons des économies merci maintenant nous allons passer au vote du total du chapitre 900 qui est pour même vote oui pour une voix pour donc le groupe de totato aïa pour d'accord donc sera fait 37 pour et le reste abstention merci 8 abstentions donc nous passons à la lecture du total général des ressources à le total général des ressources 2 milliards 296 millions la discussion est ouverte je donne la parole à madame maïna sage d'admond d'apno d'amna t'étoine merci merci madame la présidente monsieur le ministre chers collègues représentants merci j'aimerais j'aimerais juste compléter ce qui a été dit par notre collègue de tupoué monsieur fernand omad arro je vais pas revenir sur ce qui s'est passé hier soir car si ça s'est passé et bien c'est bien parce qu'il y a une raison parce qu'il y a une raison à toute chose fernand j'aimerais juste vous rappeler que ce qui s'est passé hier soir ce n'est que une goutte d'eau car si tu étais si vous étiez là fernand en 2001 vous auriez compris que ce qui s'est passé hier soir c'était qu'une seule goutte d'eau si au moins tu étais élu en 2001 moi je suis bien placé pour le dire j'étais assis dans les bords de l'opposition on a fait pire que ça que ça hier soir pire je trouve qu'en 10 ans de mandature on a beaucoup évolué dans cet hémicycle fernand ça vous êtes arrivé en 2008 mais avant 2008 les gens ne se parlaient même pas dans cet hémicycle ceux qui étaient à droite étaient à droite ceux qui étaient à gauche restaient à gauche si on pouvait se fusiller dans cet hémicycle c'était terrible on en est même arrivé ici à taper sonner les trompettes on en a fait des choses je suis bien placé je l'ai fait sur les bancs du Tamnihuit où il a tiré en 2001 et il y a Fernand ne pleure pas ne pleure pas c'est rien on est devenu civilisé aujourd'hui ici dans cet hémicycle des petits accrochages comme ça ça arrive ça arrive et en plus ce qui est chiant c'est toujours les mêmes qui s'accrochent et puis on met tout le monde dans le même paquet après ça finit par énerver tout le monde c'est toujours les mêmes le président Ska le député Fritch heureusement heureusement il n'y a que le président France n'est pas là ça aurait été pire ça aurait été pire en fait c'est toujours des règlements de compte entre ces messieurs là président Ska député Édouard président Jacques en fait ce sont les vieilles qu'ils ont et c'est nous qui en pâtissons et qui supportons supportons c'est fatigant si au moins on pouvait être que nous je pense que ça tout se passerait bien c'est pour ça je voulais juste rassurer mon copain fermement et je suis d'accord avec toi de dire que dans la plupart des commissions on a aussi un problème on partage au moment de voter de partager d'aller dans les commissions il y en a beaucoup qui qui s'emparent des sièges dans les commissions je pense que au prochain renouement quand on ne peut pas aller il ne faut pas aller laisser au moins la place à ceux qui peuvent aller dans ces commissions extérieures et de grâce c'est vrai dans la plupart des commissions intérieures les élus des îles enfin je ne sais pas je ne sais pas pour René Koumoutini mais les marquises la plupart du temps nous faisons l'effort d'être là bon je ne dirais pas pour ceux qui ont d'autres fonctions que ceux de représentants mais c'est vrai nous sommes payés il faut quand même un peu de tenue et puis de présence pour notre travail d'élu voilà Madame la Présidente ce que je voulais dire merci Marourou Lana maintenant nous allons passer au vote du total général des ressources même vote donc 31 voix pour et puis 17 abstentions c'est ça 16 abstentions merci nous allons passer maintenant au vote de l'article 1er même vote même vote merci l'article 1er est adopté nous allons passer à la lecture de l'article 2 alors pour l'exercice 2013 le montant des crédits ouverts au budget de l'Assemblée de la Polynésie française en dépense de fonctionnement est fixé conformément au tableau annexé à la présence des libérations à la somme de 2 milliards 238 millions le total du chapitre 961 milliards 217 millions 150 000 la discussion est ouverte pas de discussion donc nous passons au vote même vote alors 31 voix pour avec le total le groupe du total ce qui nous fait 35 voix pour et le reste abstention pardon non monsieur Koumoutini demande la parole il ne vote pas pour donc le reste c'est en abstention 10 abstentions monsieur Koumoutini vous avez la parole oui madame la présidente monsieur le ministre mes salutations sincères puisque là on parle de l'absence dans les commissions extérieures vous avez remarqué mon absence hier et donc vous avez avancé la réunion de la commission non du conseil d'administration de la caisse de prix de Cochrane et j'arrive et vous avez clôturé alors voilà comme absence que j'ai la première fois la première fois au conseil d'administration la caisse du prix de Cochrane alors c'est pour dire j'étais toujours absent même dans les commissions extérieures et commissions intérieures alors c'est pour vous dire alors je rebondis un peu sur les propos de madame l'anadite ou à nouille effectivement vous savez j'ai vu que le président Jacques Hydrolet l'assemblée est un saint à côté des autres présidents il y en a même même si c'est une femme qui descend du perchoir pour un foot un marron à un conseiller territorial et ça je ne sais pas si vous étiez là mais c'est pour vous dire que comment ça se passait avant mais c'était calme hier soir pour moi c'était calme c'est pour ça j'ai resté dans mon coin tranquille j'ai observé j'ai regardé les uns les autres ben j'admirais parce que on en a vécu des moments mais où j'ai trouvé hier c'est vraiment agréable c'était agréable c'était très très agréable et c'est pour ça que je tenais à féliciter le président de l'assemblée parce qu'il menait à la à la baguette là hein l'assemblée et c'était bien très très bien bon parce qu'il fallait il fallait quand même voilà voilà pourquoi j'ai félicité le président de l'assemblée alors en ce qui concerne le l'article ici c'est je posais la question sur les charges de personnel les charges de personnel ça allait qu'il y a eu une diminution pourquoi parce que il y a une suppression des des indemnités de législatives ou de gestion c'est voilà voilà pourquoi je pose la question sur le les charges du personnel merci merci madame la présidente je voulais juste savoir si on allait procéder comme hier soir à savoir répondre à nos questions après avoir voté la délibération puisque nous n'avons pas de réponse à nos questions merci monsieur le président avec votre permission madame la présidente je répondrai à toutes les questions à la fin pour éviter de relancer le débat sur notre budget parce qu'il y a des questions qui ne concernent pas directement le budget mais je peux répondre si vous voulez à votre discrétion par contre sur les charges du personnel vous voulez pas y répondre s'il vous plaît d'accord la question porte sur le chapitre 960 et l'article 64 c'est l'article qui correspond donc au cabinet du président avec la diminution de 21% proposé au budget 42 millions pour les indemnités et 10 millions pour les charges sociales ce qui fait un total de 52 millions merci monsieur le président nous passons à la lecture du chapitre 961 merci le total du chapitre 961 256 millions 250 000 la discussion est ouverte pas de questions monsieur Thunioti 961 le 960 oui a été voté oui excusez-moi 961 pas de questions donc nous passons au vote même vote même vote donc 31 voix pour et 17 abstentions pour le chapitre 961 merci le chapitre est voté nous passons à la lecture du chapitre 962 totale du chapitre 962 764 millions 600 000 merci la discussion est ouverte pas de questions même vote même vote le total général 2 milliards 238 millions la discussion est ouverte même vote même vote le total général est voté maintenant pour l'ensemble de l'article 2 même vote même vote merci l'article 2 est voté nous passons à la lecture de l'article 3 pour l'exercice 2013 le montant des crédits de paiement ouvert au budget de l'assemblée de la polynésie française au titre des mesures nouvelles sur les dépenses au capital est fixé conformément au tableau annexé à la présent de l'émigration à la somme de 58 millions le total du chapitre 958 millions au CP la discussion est ouverte sur l'article 3 la discussion nous passons au vote donc eux-mêmes votes ont une voix pour et 17 abstentions donc l'article 3 est voté nous passons maintenant à l'article 4 lecture de l'article 4 en tant que de besoin les crédits ouverts par la présente délibération peuvent faire l'objet de transferts ou de virements de crédits dont la limite de la réglementation existante la discussion est ouverte sur l'article 4 oui madame Daphne Chavez vous avez la parole je ne vais pas réagir sur cet article mais j'aimerais dire que la question que j'ai posée tout à l'heure je n'ai pas eu de réponse ni d'informations là-dessus merci pour appeler de la question de Mme Chakou merci bien oui alors je vais essayer d'être bref quant aux questions qui ont été posées alors je vais m'exprimer en taïcien merci à Jean-Marie pour tes observations quant au déplacement en Nouvelle-Calédonie et bien ce déplacement n'a pas été annulé mais il avait été décidé que bien il était mieux d'en discuter encore entre nous mais dans le cadre d'un futur déplacement nous vous inviterons à vous joindre à nous la deuxième observation concernant la mission de M. Jean-Marie réunion et bien j'aimerais que notre débat soit un débat qui se fasse en commission interne et à l'Assemblée et bien pour voir si on reviendra sur le jugement de Povanao ou pas et sa réhabilitation il est donc préférable d'en discuter en commission législative pour mettre en place un socle et pour discuter un peu plus en profondeur par la suite concernant les remarques exprimées par certains représentants je ne reviendrai pas là dessus mais concernant la question de Mme Théoura-Hériti sur les tableaux et bien ils ont été retirés pour être nettoyés et restaurés mais j'aimerais lui dire qu'un inventaire a été effectué sur tous les objets appartenant à l'Assemblée de Poulisie française à ce niveau là il n'y a aucune difficulté au sujet de la statuette du dieu A'A à l'extérieur et bien je vous conseille d'aller rencontrer Hiryata Mio car concernant l'intégralité des statuettes et de tout ce qui a été entreposé dans les jardins et bien ils ont tous une signification et la signification vous sera communiquée il en est de même pour la statue de Roh qui fait face enfin qui a une certaine position et bien il y a une signification là-dessus car quand on entre dans l'Assemblée on ne voit pas la face de la statue mais on ne voit que son dos et je vous conseille donc de et bien vous diriger vers Mme Mio pour qu'elle vous donne plus d'informations là-dessus concernant et bien les questions posées par d'autres représentants sur les commissions internes sur notre règlement intérieur et bien les représentants nous conseillent d'attendre que la nouvelle Assemblée se réunisse mais je pense qu'il n'est pas trop tard avec tout ce qui a été dit par tous les collègues et bien ça serait bien qu'on procède à des modifications et si la nouvelle Assemblée n'est pas en accord avec ces modifications elle pourra elle aussi procéder à de nouvelles modifications et je ne pense pas qu'il est trop tard pour agir de la sorte aussi merci René pour tout ce que tu nous as dit à propos de la démocratie je ne pense pas que nous sommes plus français que les français c'est une une idée qui ne concerne que vous concernant les représentants qui et bien se sont déplacés à l'étranger et bien vous serez rendu destinataire de l'ensemble des déplacements et des frais liés à ces déplacements au sujet des membres qui siègent dans les commissions et à l'Assemblée et bien je vous rejoins tout à fait Daphne Chavé je pense qu'il faudra revenir effectivement sur et bien les indemnités de ces représentants qui ne sont pas assidus aux différentes réunions des commissions et de l'Assemblée nous en débattrons et nous prendrons les décisions qui s'imposent au sujet des observations de monsieur Buissou à son avis tout ce qui a été fait dans cette Assemblée n'a aucune importance si la démocratie n'est pas respectée à mon avis je suis ici pour garantir bien les principes même de la démocratie dans cette Assemblée mais ce qu'il faut qu'il sache c'est que la démocratie ce n'est pas et bien répondre à toutes les volontés de l'opposition non c'est diriger un débat convenablement et en fonction de la volonté de la population et concernant la dernière observation la dernière intervention de monsieur René que je remercie il est vrai que quand j'ai été élu président de l'Assemblée et bien je me suis donné pour ligne de conduite et bien d'être assidu et de me rendre enfin d'être le plus présent possible et vous savez que je cherche toutes les solutions pour bien réduire les dépenses de fonctionnement et de faire respecter les horaires de d'ouverture et de reprise de nos séances voilà ce que j'avais à vous dire merci merci monsieur le président je donne encore quelques minutes de temps de parole à madame Daphne Chavé car je pense que vous vous êtes mépris quant à la question qu'elle vous a posée merci madame la présidente monsieur le président je crois que on s'est mal entendus sur ce point là ma question est la suivante sur tous les 57 élus notre indemnité a été baissée sur tous les 57 élus et maintenant sur l'article 653.1 je remarque que cette fois-ci c'est que les îles les élus des îles éloignées y compris Mouria il y a une baisse d'indemnité encore ça veut dire que enfin moi je comprends tel quel ça veut dire que nous les élus des îles s'offrent deux fois qu'on nous baisse notre indemnité alors j'ai entendu dire ce qui est venu à mes horaires c'est parce que les représentants des îliens sont toujours absents ce sont des échos ils sont toujours absents et c'est le pourquoi on nous baisse encore nous les îliens deuxième fois notre indemnité c'est là où je voulais comprendre c'est pas le fait de pouvoir participer pour que notre pays avance ou ça s'il faut économiser non c'est pas ça je veux juste comprendre le pourquoi nous les îliens deux fois on nous baisse les indemnités voilà président mais je suis entièrement d'accord ceux qui viennent en séance ou en commission c'est sûr qu'il faut retirer leur indemnité les absences parce qu'il y en a plusieurs le pourquoi nos enfants quand ils fréquentent les lycées d'établissement ici à Tahiti ils arrivent en retard cinq minutes en classe on compte la matinée d'absence et nous les élus on se permet de ne pas tout le temps être là bon je m'excuse s'il y en a qui sont très occupés mais quand même mais quand même nous sommes les représentants de cette population nous devons assumer voilà ma question monsieur le président merci merci monsieur le président j'ai la parole voilà ce que j'avais à dire sur ce rapport on établit le budget de l'assemblée de polynésie on adresse un courrier au président du pays pour lui demander quel est le niveau d'équilibre d'augmentation ou de baisse des recettes et lorsque nous avons été avertis du créneau à l'intérieur duquel il fallait évoluer on a essayé de chercher sur l'ensemble des postes budgétaires de l'assemblée ceux qui nous semblaient être possible de réduire le premier poste de réduction a porté sur les heures supplémentaires des employés de l'administration c'est une suppression pure et simple ça fait donc 100% de suppression avec la possibilité donc selon les règles qui sont établies à l'assemblée à l'intérieur du statut du personnel de l'assemblée la possibilité de récupérer donc ceux qui font des heures supplémentaires plutôt que d'être payés sont récupérés et là ça nous fait quand même 100% de baisse de réduction ensuite j'ai voulu donner l'exemple en tant que président j'ai proposé que la rémunération du cabinet de la présidence soit diminuée et d'une façon importante et nous l'avons diminué de 21% ensuite d'autres postes nous ont semblé être aussi importants sur les diminutions et notamment les frais de télécommunication donc là nous avons réduit ces postes là et nous avons réduit de 6% donc 100% 21% 6% et il nous restait les indemnités complémentaires des élus autres que d'être il ne s'agit pas de l'indemnité principale il s'agit d'une indemnité complémentaire et là nous avons proposé une réduction de 2,45% donc la réduction est de 2,45% et nous avons considéré que nous pouvions tous faire des efforts sur cet aspect là bien évidemment ce qui me semble encore plus important c'est de ne pas défavoriser les uns par rapport aux autres et de faire en sorte que si nous pouvons par notre règlement intérieur régler aussi le problème d'assiduité parce que vous avez parlé d'assiduité à la fois dans les commissions intérieures dans les commissions extérieures pour la majorité dans les réunions plénières avec les retards permanents et les personnes que l'on voit en permanence absentes et qui envoient des lettres d'excuses en disant je suis absent pour telle ou telle raison mais je n'ai pas la possibilité en tant coordonnateur de vérifier si les raisons sont exactes et éventuellement de proposer une retenue sur salaire donc ce que j'aimerais Daphné je vous remercie pour votre question ce que j'aimerais c'est que nous puissions avoir une discussion globale sur l'ensemble de ces points que nous avons constatés et qui posent problème en termes de comment vivre la démocratie dans notre assemblée et ces éléments là doivent être intégrés dans la modification du règlement intérieur à la fois en termes d'assiduité à la fois par exemple on a parlé tout à l'heure des commissions législatives moi je suis favorable à ce qu'on répartisse les présidences de commissions législatives à la proportionnelle des élus à l'assemblée jusqu'à maintenant la répartition se faisait majoritairement totalement pour la majorité à l'assemblée nationale une commission la commission des finances est réservée à l'opposition la présidence de la commission pas la majorité à l'intérieur de la commission vous savez à l'assemblée nationale ils sont 74 dans les commissions législatives ils appellent ça des commissions permanentes donc je suis pour la réflexion d'une meilleure répartition des présidences de commissions législatives en fonction du nombre d'élus de chaque groupe donc pourquoi pas sur les 9 commissions éventuellement 5 à la majorité et 4 à l'opposition maintenant il nous restera à choisir quel type de commission nous allons éventuellement accorder aux uns et aux autres il y a tout un panel de réflexions et de modifications que je vous proposerai si vous en étiez d'accord au mois de février tous ces points là me semblent être utiles à la discussion on a parlé de la on a parlé du suivi des lois quand les commissions législatives travaillent quand l'assemblée vote une loi comment laisser une loi vivre sa vie si nous on ne sait pas ce qu'elle devient on peut donner ça comme responsabilité au niveau des commissions législatives c'est ce qui se passe à l'assemblée nationale vous avez remarqué vous même que dans certains articles il nous faut pratiquement une heure pour lire l'article à mon avis c'est du temps perdu dans la mesure où on peut rétrocéder ce temps sur le débat démocratique entre nous je vous signale qu'à l'assemblée nationale même en commission législative ils ne lisent pas les articles ils obligent les députés à travailler sur les textes avant que ces textes n'arrivent en commission législative donc vous voyez un peu même pas dans les commissions législatives pas plus que dans les séances dans l'hémicycle à quel moment le débat a lieu quand le député pose un amendement sur un article à ce moment là il y a un débat à l'intérieur de l'hémicycle ou à l'intérieur des commissions il y a énormément de possibilités de modifications bien que je comprenne qu'il faille laisser à la prochaine majorité le soin de déposer ou de régler un problème de règlement intérieur moi je pense que nous pouvons aussi nous donner des pistes voter un règlement intérieur éventuellement si la nouvelle majorité n'est pas d'accord elle reviendra sur ces pistes et elle changera éventuellement les propos que nous aurons nous adoptés voilà madame la présidente en résumé les raisons pour lesquelles ces diminutions ont eu lieu merci monsieur le président avant de continuer je souhaiterais souhaiter la bienvenue à une invitée de marque dans notre assemblée madame Marie-France Iriguoyen maître de conférence en psychologie qui a donné donc une conférence hier au soir désolé nous n'avons pas pu y assister sur le harcèlement bienvenue à vous et bienvenue aussi à vous maître Chirez parmi nous voilà merci chers collègues je passe la parole à madame Françoise Tama merci madame la présidente bienvenue à notre invitée de marque qui aurait dû être là hier soir peut-être je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit mais c'est un président comme celui-là qu'il faut pour une institution comme celle-ci je ne vais pas le couronner comme on l'a déjà couronné c'est un c'est un poste difficile et en même temps très important et en même temps très responsable c'est quelqu'un comme ça qu'il faut être là et pas ce qu'on a toujours vu l'assemblée si je peux faire un constat tout vite fait parce que ce n'est pas ma question j'ai une question précise à poser l'assemblée quand je suis arrivée elle n'était pas pas du tout à sa place pas du tout à sa place désolé de dire parce que c'est la seule institution où les élus sont ici par suffrage universel donc elle représente bien toute la population toute la population c'est la seule institution ça veut dire que toutes les responsabilités sont ici et elle n'a pas elle n'était pas à cette hauteur là quand je suis arrivée à aujourd'hui elle est il est en train d'être elle est en train d'être tirée vers le haut l'assemblée par rapport déjà à son aménagement depuis c'est pour ça que je ne vais pas répéter parce que j'ai vraiment envie de couronner notre président malgré ce qui s'est passé hier soir c'est pas c'est pas volontaire mais Fernand a rectifié c'était aussi provoqué mais bon ma question était sur le Enarto Touitou Touitou Je continue en thaïtien parce que quand on a amélioré le jardin nous avons les statues à l'extérieur et nous ne connaissons pas vraiment le sens de tout ça et donc rien que sur le nom et bien j'aimerais demander à notre amie experte et j'aimerais qu'elle me regarde et pourquoi est-ce qu'ici ça s'appelle Tara alors pourquoi ce nom parce que depuis des années et des années il y a eu des luttes des combats ici et donc est-ce que c'est une raison donc moi je me suis toujours interrogée merci 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 madame la présidente monsieur le président souhaiterait répondre oui oui madame la présidente les réponses aux questions posées sont dans des flyers qui ont été réalisés je demanderai au secrétariat de distribuer à tous les élus la réponse sur Tara et sur ces flyers nous allons passer au vote de l'article 4 ensuite je vous repassez la parole chers collègues donc vote de l'article 4 même vote même vote 31 abstention pardon 31 pour soit pour et 18 abstentions nous passons à la lecture de l'article 5 l'article 1er de la délibération numéro 93 tiré 108 a été modifié de 23 septembre 1993 et modifié comme si au lieu de 133 lire 81 et au lieu de 110 lire 51 merci la discussion est ouverte madame Liliane et j'auto vous avez la parole oui merci madame la présidente j'aimerais revenir sur la baisse de l'indemnité complémentaire des élus des îles même si même si les autres sont fieux je vais quand même le dire je croyais qu'on était tous pareil en fait quand on nous a baissé l'indemnité pareil comme tout le monde d'accord il n'y a pas de problème les élus des îles on a deux vies nous avons une vie chez nous et nous avons une vie ici oui on dit comme c'est un choix d'accord oui c'est vrai mais ici vous les élus qui sont ici vous rentrez chez vous votre famille est là pas nous on peut rester deux semaines comme Fernand l'a dit on reste pour toutes les séances on loue ici si vous avez un logement à nous proposer oui d'accord d'accord pour ça mais sinon non je suis désolée nous payons un loyer nous avons deux maisons donc les charges et les dépenses sont multipliées par deux je suis désolée mais non non je suis désolée en plus si on veut parler d'assiduité en ce qui me concerne même pour la plupart de mes de mes collègues il y a on n'a pas d'avion tous les jours comme certaines il m'est arrivé de louper des séances de louper des commissions parce que mes billets n'ont pas été faits à temps c'est pas c'est pas la faute de ceux qui sont dans dans nos bureaux en fait les réservations doivent être vite faites les réquisitions doivent vite partir et en plus il faut m'appeler ok mais on n'a pas avion tous les jours et à toutes les heures je suis désolée ok ce sont des contraintes on les accepte c'est un choix on a accepté mais prenez aussi en considération le fait que nous on a deux vies pendant notre mandat nous avons deux vies et quand il faut rester ici on reste ici on arrive à l'heure et quand on a par exemple des rendez-vous chez le médecin on prévient prenez aussi ça en compte merci merci la parole est à monsieur Chou Diung Tung alors tantôt je disais que c'était clair je parlais par rapport à ce qui s'est passé hier et aujourd'hui c'est un nouveau jour et on tourne la page ça y est moi ça y est j'ai tourné la page et j'aimerais également remercier les interventions de René de Lana et de Fernand même s'il dit que l'opposition fait de ta page moi je ne suis pas concerné parce qu'il dit moi je suis dans l'opposition mais je ne fais pas de ta page comme il le dit et il y a un autre point également que je souhaitais rappeler à notre président parce qu'il nous a transmis un document c'est très bien mais lorsque j'ai lu les chiffres les chiffres ne sont pas corrects alors on parle cela concerne les entreprises qui ont oeuvré ici à l'Assemblée mais ce n'est pas juste peut-être que c'est ma calculette qui est abîmée et par rapport au nombre du personnel de personnes et en fin de compte c'est un peu moins le nombre d'employés et j'ai l'impression que les chefs de service ont peut-être signé ce document sans vraiment vérifier les chiffres voilà c'était juste cette remarque merci nous allons passer pardon monsieur alors je tenais à vous demander madame la présidente de suspendre nos travaux un petit moment et le temps d'aller déjeuner je ne sais pas donc c'est une demande de la part des Iliens qui souhaitait que l'on discute merci oui non il y avait par rapport à ce rapport il y avait deux choses qui étaient importantes aussi à signaler c'était notamment le problème des accidents de travail et des congés maternités qui sont toujours pas prises qui sont couverts par l'argent de l'assemblée mais pas par la CPS et j'aurais voulu savoir dans notre budget est-ce que on dépense effectivement du budget de l'assemblée pour couvrir des accidents de travail pour couvrir des congés maternités parce qu'il faudrait qu'on règle ce problème parce que nul ici n'est à l'abri d'un accident de travail et ça peut coûter assez cher à l'assemblée alors qu'on cotise à la CPS l'autre point que je voulais également souligner rapidement c'est le fait que je voulais juste rapidement dire qu'effectivement nous représentons la population nous sommes ici en tant qu'élus mais le gros problème et qu'on pourrait remédier c'est le problème on vient on représente la population mais après c'est l'information de la population sur les mesures que nous votons alors si l'assemblée peut dans l'avenir émettre une communication sur tous les textes qu'on passe pour informer mais avec la position de la majorité et la position des différents groupes de l'opposition une position officielle de l'assemblée après ils peuvent rajouter ce qu'ils veulent mais qu'ils viennent qui contribuent à communiquer chaque fois sur la position de l'opposition et la position de la majorité pour que notre population puisse également être informée de ce qu'on fait ici parce que c'est le rôle du représentant et juste pour juste compléter on allait parler en règle on allait modifier le règlement intérieur si nécessaire je crois qu'on en a assez discuté on va passer au vote de l'article 4 pardon de l'article 5 alors je demande une suspension madame la présidence avant le vote de cette heure une suspension de 5 minutes de l'article 5 de l'article 5 chers collègues il est 13h20 nous allons faire une suspension de séance pour déjeuner reprise à 14h30 reprise de la séance à 14h30 bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit de l'article 5 de l'article 5 de l'article 5 de l'article 5 Sous-titrage ST' 501 Donc, nous avions arrêté à l'article 5. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai reçu un amendement de notre rapporteur. Donc, je demande à notre rapporteur l'amendement numéro 14 734. Donc, je demande à notre rapporteur de nous lire son amendement. Madame Thérèse, merci de lire votre amendement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, amendement numéro 1, portant modification de l'article 1 du projet de délibération, portant adoption du budget de l'Assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2013. Alors, Grandin, proposition de modification de l'article 1. Le tableau des ressources d'investissement est modifié comme suit. Total du chapitre 900, en plus 43 500 000. Vous êtes trempé d'amendement. En fait, pour vous, c'est le numéro 14 734. Regardez bien le numéro de l'amendement. Merci de le lire. Alors, Grandin, proposition de suppression de l'article 5. L'article 5 est supprimé. L'article 6 devient l'article 5. Nous passons au vote sur la recevabilité de cet amendement. Bon, à l'unanimité. L'unanimité, merci. Donc, la suite. Merci. Alors, cette modification a pour objet de tenir compte du fait que la mesure concernant la diminution des indemnités des élus des îles, autre que critique, est retirée. Il convient donc d'augmenter le chapitre 960 de 14 500 000, plus 12 500 000 à l'article 65 31, indemnités des représentants, et plus 2 000 à l'article 65 34, cotisation sociale. Cette hausse est compensée par une réduction de 14 500 000 au chapitre 961, article 681, dotation aux amortissements. Cette baisse des dotations aux amortissements entraîne une baisse à due concurrence des recettes d'investissement. Chapitre 900, article 280, amortissement des immobilisations incorporelles, 500 millions, et article 280, amortissement des immobilisations corporelles, au moins 500 000, excusez-moi. Ensuite, 14 millions et une baisse de dépense d'investissement au chapitre 900, opération 2007, réaménagement du site de Tarahoui, 14 500 000. Merci, la discussion est ouverte. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, madame la Présidente. Au moment où j'avais demandé de laisser cette indemnité qui est attribuée aux États-Unis, et c'est parce que le gouvernement nous avait demandé de faire aussi des efforts de notre côté. Je constate que certains n'acceptent pas cette demande émanant du gouvernement, et je respecte le point de vie, cependant je ne peux pas accepter. Donc, pour ma part, je m'abstiendrai. Et moi, je n'ai pas eu à l'aide d'être pour être fait dans notre mort, car je me rappelle d'un problème qui s'était passé aux États-Unis. Aussi, madame la Présidente, accepter que, pour ma part, je ne peux pas soutenir cet amendement. Oui, merci. J'ai trois questions. La première, c'est comment se fait-il qu'on revienne sur un article voté, et qu'on présente un amendement sur un article voté. Donc, si on le fait là... L'article 1er ? Moi, j'ai une proposition banalement sur la modification de l'article 1er, l'article 2 et l'article 3. Alors, je n'ai peut-être pas les bonnes copies. Comment ? Ah, on ne m'a donné que ça, excusez-moi. L'amendement... Article 4 ? Amendement numéro 4 ? On commence par l'amendement numéro 4 ? D'accord. Article 5 est supprimé. On commence par celui-là, et après, on va faire les autres ? Bon. Donc, en tout cas, ça vaudra pour les autres. Mais j'ai une question, quand même. Est-ce qu'on va voter les premiers amendements ? On commence par l'amendement numéro 4, après, on revient au premier. C'est ça ? Non, c'est un peu bizarre. Je vous ai donné le numéro de l'amendement, 14 734. C'est une fois que ça ? 14 734 ? 14 734. Sur le fond, maintenant. Sur le fond, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'on peut nous redonner un historique sur cette baisse d'indemnité ? Effectivement, il y a eu une baisse de 10 % de notre indemnité standard, je dirais. Et c'est vrai que les élus des îles ont une indemnité complémentaire, il me semble, d'environ 100 000 francs, pour justement vous dédommager, notamment au niveau du logement quand vous venez sur Haiti. C'est une indemnité que je ne remets pas en compte. Bien entendu, vous devez avoir un autre endroit pour loger quand vous venez ici, vous n'allez pas acheter une deuxième voiture, bref, vous avez des frais complémentaires. Maintenant, ce que j'aurais souhaité, plutôt que d'avoir cet amendement, c'est de savoir, sur ces 100 000, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez eu une baisse de 10 % aussi sur cette indemnité, lorsque l'on a baissé l'indemnité de base de tous les élus ? Donc je voudrais qu'on nous précise si ça a été le cas ou pas. Deuxièmement, dans le projet de budget, la baisse, la nouvelle baisse, si j'ai bien compris, que vous contestez, représente en montant combien sur le total ? J'ai oui dire que c'est environ la moitié. Personnellement, je vais vous livrer mon sentiment sur ça. Je trouve que c'est tout à fait normal que vous ayez une indemnité complémentaire. Par contre, notre souci, c'est que cette indemnité serve bien à ce à quoi elle doit servir. Et à ce titre-là, moi, je suggère plutôt que l'Assemblée prenne en charge directement vos frais de logement, puisse organiser, puisque ça coûte environ, je fais une synthèse, ça coûte 100 000 francs. Il y a une vingtaine d'élus, multipliés par le nombre de mois, ça équivaut à peu près à 20 millions par an. Ne peut-on pas réfléchir, plutôt que d'aller indemniser cette maintenir, de réfléchir à une solution pérenne, où vous aurez un logement qui vous est attribué ? Si vous n'en avez pas besoin, ne l'utilisez pas. Si vous en avez besoin, vous en ferez la demande. Et d'ailleurs, je serai pour qu'il y ait une extension aussi pour ceux de la presqu'île. C'est tout à fait normal. Voilà. Maintenant, ce que l'on souhaite, c'est que cette indemnité serve réellement à ce à quoi elle est destinée, qu'il y ait un contrôle et qu'il y ait un bilan avant de nous présenter un amendement de cette sorte. Et puis, ma dernière question, elle s'adresse à ceux qui ont fait cet amendement. Vous allez revenir doter d'environ près de 17 millions cette ligne de crédit que l'on prend sur d'autres lignes d'investissement. Je voudrais savoir ce qui ne sera pas réalisé sur ces lignes d'investissement. Merci. C'était pour dire que je vais m'abstenir sur cet amendement. Parce que je pense, nous, venant de Travaux, je n'ai jamais revendiqué ce genre de droit, alors que pourtant, on a un long chemin du caburon à dépenser, etc. J'ai toujours estimé que j'allais prendre sur mes propres indemnités que je trouve suffisantes pour couvrir ce genre de déplacement. D'autre part, comme l'a souligné Mayna, il faudrait une certaine transparence. Effectivement, il y a des Iliens qui ont besoin d'être logés, mais il y en a d'autres qui logent chez eux. Il faut être honnête. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y en a qui abusent. Et il faudrait trouver une solution où cette indemnité sert vraiment pour ceux qui ne peuvent pas se loger ici. Soit on va louer des chambres d'hôtel pour ces moments-là, on trouve un forfait. Soit on a un hébergement fonctionnel qui sert à ça, mais qu'on ait l'impression que certains élus ajoutent cette prime à leur propre salaire alors qu'ils habitent chez eux, c'est ça qui dérange. Voilà le problème. Donc moi, je vais m'abstenir parce que déjà moi, je suis en faveur qu'on baisse nos indemnités et je ne suis pas en faveur qu'on ait ça. Voilà. Marourou. Y a-t-il d'autres interventions sur cet amendement ? Oui, madame Patricia Jennings, c'est la parole. Oui, merci madame la présidente. Je ne suis pas contre le fait qu'on paie une indemnité aux élus des îles. Mais encore faut-il que ces élus restent du matin jusqu'à la fin de la séance parce qu'on en voit qui arrivent le matin et qui repartent vers 6 heures. Alors, comment se fait le paiement de ces indemnités complémentaires ? Alors, c'est ma question. J'aimerais bien parce que dans le règlement intérieur, il faudrait être absent 3 fois pour avoir une coupure au niveau de notre indemnité. Alors, je voudrais qu'on me rafraîchisse un peu cela. Merci. Madame Lilliane, vous avez la parole. Merci madame la présidente. J'aimerais juste dire ceci. Qu'on ne fasse pas payer à la totalité les erreurs des autres. Je répète, qu'on ne fasse pas payer à tout le monde l'erreur de certains. S'il y en a qui le font, eh bien ils le font. Mais il y en a aussi qui sont là et qui restent, qui sont présents. Si ce qui avait été prévu était fait, que l'immeuble à côté était réservé pour les représentants, il n'y aurait pas ce problème-là. Mais seulement ce n'est pas le cas. Lorsque nous, on vient des îles où on n'a pas avion tous les jours, comme je l'ai dit ce matin, et dans la journée, il n'y a pas deux, trois avions, ce n'est pas vrai, pour en tout cas en ce qui me concerne. On reste ici une semaine, deux semaines, on est là. Ceux d'ici, ils rentrent chez eux, ils ont leur mari, ils ont leurs enfants. Non, non, moi je le dis, ça commence à bien faire aussi. Ne faites pas payer aux autres l'erreur, à tout le monde l'erreur de certains, s'il vous plaît. Faites la part des choses, il faut être juste aussi. C'est tout ce que je demande. Maintenant, si la majorité, si la plupart, ok. Mais n'oubliez pas, quand vous serez absents, moi je noterai. Ceux qui vont venir, qui vont s'en aller l'après-midi, je noterai. Merci, Mme Armel-Merceron, vous avez la parole. Si, je crois que les deux intervenantes, avant moi, ont dit les choses. Je crois qu'il y a une indemnité, les faits pour compenser des charges supplémentaires, et pour que les élus soient présents. Donc, oui, pour compenser des charges supplémentaires, non pour que ce soit un surcroît d'indemnité, et non pour voir des élus partir juste avant le dernier bateau, ou venir le matin, et puis au bout d'une heure ou deux, partir. Voilà, donc le vrai problème, en fait, derrière tout ça. Voilà, on n'a pas appliqué les règles. Aucun président jusque-là n'a appliqué les règles qui permettaient de diminuer les indemnités quand on était absent. C'est tout. Oui, moralité, nous allons appliquer les règles. Bon, Mme Françoise, vous avez la parole. Bonjour, Madame la Présidente. Je crois qu'on est bien au milieu d'un débat intéressant, très intéressant, parce qu'on est dans la gestion des fonds. Je dirais que l'amendement, on doit le faire passer. Pourquoi ? Parce que bien que la question est importante, il faut la régler, cette question. Mais ce n'est pas maintenant qu'il fallait la régler. On n'en a pas préparé. On n'a pas préparé. Parce que le principe d'héberger les îliens, les îles, il le faut. Il faut absolument. C'est sur ce principe-là qu'il faut que cet amendement-là passe. Parce qu'on n'a pas préparé. Même s'il y a des erreurs. Il y a des erreurs, mais ça ne vient pas à des îliens. Lorsqu'on a fait le bâtiment, Tétounin, on aurait dû y penser là. Je l'ai d'ailleurs déjà écrit. On aurait dû penser à un étage pour tous les îliens. Là, on aurait gagné de l'économie. Je l'ai écrit il y a 3 ou 4 ans. Mais on n'en a pas fait. Mais c'est une question qu'il faut débattre. Puisqu'il y a une modification de règlement intérieur, c'est le moment de rediscuter de tout ça. Parce qu'il y a bien des îliens qui ont des maisons ici et qui n'ont pas besoin de ça. Mais il y en a qui ont vraiment besoin de ça. Donc, ce n'est pas le moment de modifier maintenant. C'est mon avis. Il faut remettre les choses à leur place et reprendre le débat pour ça. Je donne la parole à Mme Sandra Lévy-Yagami. Ensuite, nous passerons au vote. Merci. Merci, Mme la Présidente. Moi, je suis également favorable à ce que les élus qui viennent des îles puissent avoir une compensation. Et j'aurais souhaité soutenir la proposition de Mainassage, qui consiste à dire qu'au même titre que les collaborateurs qui sont pris en charge directement par l'Assemblée, le président de l'Assemblée et son bureau pourraient envisager de louer des logements, des F1, des F2, directement pour les élus, qui soient directement pris en charge par l'Assemblée, qui ne dépassent pas ces 100 000 francs. Ce qui est intéressant dans cette proposition, c'est qu'on sait qu'en ce moment, ce n'est pas forcément évident dans le milieu de l'immobilier pour certains propriétaires. Ça pourrait générer des ressources pour certaines familles. Et au niveau des élus, ça leur permettrait d'avoir quand même une possibilité d'être hébergés sur un lieu qui serait constant, alors que dans un hôtel, quand on est élu, on a besoin quand même d'avoir ces affaires. Si on doit se déplacer à chaque fois avec des valises, avoir ces dossiers, c'est quand même bien de pouvoir être positionné à un moment dans un lieu précis. Donc, sur ce point précis, je ne suis pas favorable avec l'amendement qui a été déposé, même si sur le fond, je suis tout à fait favorable pour qu'il y ait une compensation, mais à mon sens, pas sous la forme d'une indemnité. Je comprends tout à fait l'intervention du président de l'Assemblée qui a voulu à un moment revoir les choses, mais peut-être que la solution médiane, ce serait celle proposée par Mayna Saj. Merci, M. Edouard Fitch. Merci, Mme la Présidente. J'ai un petit peu mal au cœur parce que nous sommes en train de passer beaucoup plus de temps sur le budget de l'Assemblée que sur le budget du pays. Depuis ce matin, on est en train de régler notre problème du budget de l'Assemblée et je trouve que c'est bien parce qu'on discute, on entend parler, c'est l'ouverture totale, n'est-ce pas ? Et je pense, M. le ministre, réellement, que si nous avions bien discuté hier soir de traité Pearl Consortium, si nous avions eu tout le temps de bien discuter là-dessus, je pense que le commissaire du gouvernement n'aurait pas un conseiller au tribunal d'annuler la décision sur TPC. Ce matin, je crois que la décision n'aurait pas été prise dans ce sens. Oui, ils ont gagné. Ceux des députés, sur l'amendement, s'il vous plaît. Alors, sur l'amendement, bien sûr que le Tahuéra Ouidatira dispose aussi des liens et nous comprenons tout à fait le souci que certains d'entre vous ont aujourd'hui de préserver certains de ses avantages. Naturellement, ceux de traité qui n'en ont pas, qui n'ont pas d'indemnité supplémentaire ou complémentaire, ne serait-ce que du fait qu'ils soient souvent présents dans les commissions ou en séance, aujourd'hui, il y a un petit pincement au cœur parce qu'on aimerait avoir aussi une prime d'assiduité, de présence, puisqu'en fait, c'est ce que l'on reproche. Et c'est là un peu où le discours est hypocrite dans cette affaire. On est des bons hypocrites. Oui. Cette assemblée a décidé de donner une indemnité aux gens qui habitent les îles, qui sont élus dans les îles et qui ont des difficultés pour se déplacer, pour se loger, parce qu'en effet, ils sont loin de leur famille. Et lorsqu'ils viennent en mission à l'Assemblée, ils sont en effet supposés venir y passer tout leur temps. Alors vous savez qu'à l'Assemblée nationale, ils ont réglé le problème. Nous, on n'a pas de primes complémentaires, mais on nous a mis un lit dans notre bureau. On nous a mis un lit dans notre bureau et l'Assemblée nationale, qui a même un hôtel, une résidence, nous interdit d'aller à la résidence. Oui, les députés des îles, des dômes ou des collectivités d'outre-mer, Calédonie, Wallis et nous, nous n'avons même pas accès à la résidence en priorité. C'est intéressant, c'est 30 euros, la chambre la nuit, c'est mieux qu'un hôtel où en général, c'est 120, 130 euros. On n'a même pas priorité. Lorsque les députés de France ont réservé la résidence, les Iliens dorment dans leur bureau. Alors, on a envie de dire, c'est vrai qu'on devait être tous de l'autre côté là-bas. On aurait pu mettre des lits dans les bureaux et puis gagner 100 000 francs par mois pour éviter d'en donner aux élus des îles. Mais néanmoins, j'estime que lorsqu'on vient de loin comme ça, c'est certain que l'on a des défraiements qui sont supérieurs à ceux qui vivent sur place. C'est vrai, est-ce que ces 100 000, c'est 50 000, c'est 80 000, je ne sais pas. Mais le pire dans cette affaire, c'est que ce sont ceux qui viennent de loin qui fixent les majorités. C'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. C'est tout le problème. Donc, on n'en parlera pas l'année prochaine puisque tout ça, ce sera sur la même liste. Mais aujourd'hui, non mais bien sûr, non, 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 mais c'est bon pour vous aujourd'hui, mais c'était bon pour nous hier. Je ne crache pas dans la soupe. Je ne crache pas dans la soupe. C'est la répartition des élus qui fait qu'aujourd'hui, c'est Tahiti qui donne le ton. Bleu, orange, un peu rouge, mais qui donne la majorité ? Ce sont ces gens des îles. Alors, je comprends très bien que vous soyez très embêtés. Mais moi, je crois, franchement, pour régler le problème, je crois qu'il ne faut pas le trancher maintenant. Je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas. Mais je pense que ce serait imprudent pour nous d'essayer de trancher le problème aujourd'hui et d'attendre peut-être le début d'une mandature pour en discuter beaucoup plus calmement. Mais néanmoins, parce que j'étais président de l'Assemblée, j'ai été confronté. Bon, Mme Tama était aussi dans le bureau. On en a beaucoup parlé. Mais réellement, je serais gêné de dire que ces gens-là, ils pourraient gagner la même chose que nous. Parce que c'est sûr que le fait de se déplacer loin de son lieu de résidence a un coût. A un coût. Ça a un coût. Maintenant, a-t-on suffisamment d'éléments pour le chiffrer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a l'impact réel ? Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse question, mais la grande question, elle ne se pose pas que pour les îliens. C'est aussi pour nous. C'est la séduité. C'est la séduité. Je crois qu'il ne faut pas pointer que les gens des îles, nous sommes concernés autant que vous. Et bien souvent, en effet, il y a certains îliens qui sont plus présents que d'autres, eux-mêmes, qui sont juste à 20 km d'ici. Donc, je crois que, évitons de mélanger les choses, parce qu'on risque d'y passer encore beaucoup de temps, et puis on a encore beaucoup de dossiers, en fin de compte, derrière, qui nous attendent. Voilà. Et comme on nous a empêché de parler hier soir, et là, je suis heureux, parce que je peux parler comme je veux. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le président est derrière moi et non plus devant moi, mais toujours est-il que... Et je crois qu'il ne faut pas que l'on perde du temps là-dessus. Et c'est vrai que ça doit se régler en bureau. Ça, c'est au bureau à décider de quelque chose avec les représentants de chaque groupe, puisqu'ils sont tous présents, mais ne nous empoisonnons pas avec cela, parce qu'on va tenir un langage encore plus hypocrite hier. Merci. Merci. Donc, je vais écouter vos conseils. Nous allons passer au vote de l'amendement. Donc, qui est pour ? Levez bien haut le doigt pour qu'on puisse compter. Avec le 28. Pour, pour aussi. Donc, 33 pour. Abstention. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Personne ? Merci. Donc, l'amendement est bouteillé. Donc, nous allons maintenant passer au vote de l'article amendé. Qui est pour ? Le vote de l'article amendé est pour ? Même vote ? Même vote ? Même vote. Merci. Donc, comme nous avons l'article 5 qui a été supprimé, alors, selon le règlement intérieur, donc, je vous donne, avant que je vous passe la parole, excusez-moi, selon l'article 39. L'Assemblée peut, au cours d'une même séance, revenir sur un vote précédemment exprimé. La décision de remettre la question aux voix doit être prise à la majorité des membres présents ou représentés. Donc, avant, nous sommes obligés de revenir à l'article 1er, de réétudier l'article 1er, puisque l'article amendé a été voté à la majorité des voix. Donc, j'ai besoin, d'abord, d'avoir votre avis, qui est pour qu'on revienne, donc, à l'étude de l'article 1. Est-ce que c'est le même vote ? Même vote ? Merci. Mme Sandra Lévi-Agami, vous avez la parole. Oui, Mme la Présidente, il me semble ne pas vous avoir entendu donner le décompte des voix sur le vote de l'amendement. Est-ce qu'on pourrait l'avoir ? Merci. Excusez-moi, donc, c'est 33 voix pour et 5 abstentions. Donc, pour l'amendement, et l'article amendé, idem, 33 voix pour et 5 abstentions. Il n'y a aucune voix contre. Donc, nous passons au deuxième amendement, qui est l'amendement numéro 14 731. L'amendement numéro 1, entre guillemets. C'est l'amendement numéro 14 731. Merci. Donc, Mme Peroro, Thérèse, vous avez... Tama, excusez-moi, vous avez la parole. Tani, pardon. Alors, proposition de modification de l'article 1. Le tableau des ressources d'investissement est modifié comme suit. Total du chapitre 900, plus 43 500 000. Merci. Même vote pour la recevabilité de l'amendement à l'unanimité. Unanimité, merci. L'exposé des motifs, merci. Alors, Mme la Présidente, avant le total général des ressources est diminué de 14 600 000, soit 2 280 600 000, au lieu de 2 296 000. Le montant des ressources d'investissement et les annexes sont modifiés en conséquence. Alors, exposer des motifs, cette modification a pour objet de tenir compte du fait que la mesure concernant la diminution des indemnités des élus des îles autres que Téti a été retirée. Il convient donc d'augmenter le chapitre 962, 14 600 000, plus 12 600 000, à l'article 65 31, indemnité des représentants, et plus de millions à l'article 65 34, cotisation sociale. Alors, cette hausse est compensée par une réduction de 14 500 000 au chapitre 961, article 681, dotation aux amortissements. Cette baisse des dotations aux amortissements entraîne une baisse à due concurrence des recettes d'investissement. Chapitre 900, article 280, amortissement des immobilisations incorporelles, 500 000, et article 281, amortissement des immobilisations corporelles, 14 000, et une baisse des dépenses d'investissement au chapitre 900, opération 1, 2007, réaménagement du site de Terahoy, 14 500 000. Merci. La discussion est ouverte. Madame Lana Tétouanoui. Oui, merci, Madame la Présidente. Je ne veux pas revenir sur le débat de l'amendement qu'il y a eu. J'ai levé mon dos. Je voulais expliquer mon vote pour l'amendement qui a changé d'ailleurs l'intitulé de l'article numéro 1. J'ai voté pour l'amendement parce que, sur le principe, comment ça a été décidé, je ne suis pas d'accord. On aurait pu quand même consulter les présidents de groupe, et puis on aurait pu discuter quand même. Apparemment, d'après mes informations, ce sont trois personnes qui ont décidé le oui ou non de couper. Bon, je ne veux pas polémiquer, mais je veux quand même être clair sur ma position d'élu. On ne va pas venir ici faire la fine bouche et faire les hypocrites. Je me suis déjà exprimé, concernant surtout ce sujet-là, des élus des îles. Outre ce qui a été dit sur l'assiduité de chacun d'entre nous, chacun assumera ses responsabilités, puisque nous sommes envoyés ici, pas par le bon vouloir du bon Dieu, mais par un vote, par un travail que nous avions fait dans nos circonscriptions respectives, en allant demander, convaincre nos populations de nous faire confiance. C'est pour ça que nous sommes là tout d'abord. Alors, si nous avons des comptes à rendre, ce n'est qu'à eux, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est à eux, de deux. Concernant les élus des îles, j'ai déjà dit, je vais répéter aujourd'hui, parce que j'entends de droite et de gauche, mais comme j'ai horreur que beaucoup d'entre nous fassent la fine bouche, notre vie des élus des îles, enfin, les vrais élus, ceux qui sont vraiment là pour leur peuple, on doit servir deux cartes à manger, nos concitoyens qui sont dans nos circonscriptions et ceux qui sont sur le propriété. C'est ça, la vie. Ça sert à ça, nos indemnités. Non, mais c'est moi qui le dis. Moi, nous, on vit ça tous les jours. Non seulement on rend des comptes là-bas dans nos circonscriptions, quand nous venons ici, nous rencontrons aussi nos populations des archipels. Vous croyez que nos indemnités complémentaires, ça, c'est qu'à payer nos logements ? Non, pas du tout. Ça sert aussi à ça. Enfin, les élus qui sont vraiment au service de sa population. Deux-deux. Dans nos circonscriptions, nous sommes élus. Vous croyez qu'on reste un mois dans la commune où nous sommes élus ? On circule. On circule. On ne vient pas pleurer ici à l'APF pour demander au président « Eh, si vous pouvez me payer mon billet d'avion parce que j'ai besoin d'aller à Rouynet, j'ai besoin d'aller à Montpétit puisque c'est la circonscription dans laquelle je suis élu. » Ou bien, vous voulez tout à mon tour, si c'est à l'ouest ou si c'est à l'est. C'est là qu'on pose les moyens pour jouer notre rôle d'élu. Il ne s'agit pas simplement de venir ici dans l'hémicycle. C'est pour ça que des fois, des décisions qu'on prend ici. Entre ce qu'on dit ici, tout ce qu'on fait ici et la réalité du terrain, on est complètement, mais alors, à 300 %, au plein décalage de la réalité du terrain. Voilà, Mme la Présidente, mon explication de vote concernant mon vote pour l'amendement. Merci. Nous passons au vote de l'amendement 14 731. Alors, qui est pour ? Levez le doigt. Ou la main, pour qu'on vous voit bien. Qui est pour ? 33 encore ? 33 pour ? 35 pour. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, 4 abstentions. Ce qui nous fait 35 voix pour et 4 abstentions. Donc, nous passons maintenant au vote de l'article 1 amendé. Qui est pour ? Même vote ? Même vote. Merci. Donc, l'article 1 est adopté. Nous passons maintenant à l'article 2, à l'amendement, donc, numéro 14 732. Mme Tanné, vous avez la parole. Oui, Mme la Présidente. Alors, c'est un amendement portant modification de l'article 2 du projet de délibération, portant adoption du budget de l'Assemblée et de la Polonaisie française, proposition de modification de l'article 2. Le tableau des dépenses de fonctionnement est modifié comme suit. Total du chapitre 960, 1,231,650,000. Total du chapitre 961, 241,750,000. Total du chapitre 962, 764,600,000. Total général, 2,231,000. Les annexes sont modifiées en conséquence. Nous passons en passant au vote sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité. Merci. Donc, la discussion est ouverte. Mme Maynassar, vous avez la parole. Oui, je voudrais avoir des réponses aux questions que j'ai posées au premier amendement, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un point sur ces indemnités par personne ? Est-ce que vous avez subi la baisse des moins 10 % sur cette indemnité ? Combien a été proposé dans le budget actuel ? Ça a représenté une baisse de combien ? Et est-ce que là, on rétablit jusqu'au montant initial ou il y a quand même une baisse qui va être impactée ? Et deuxième question que j'ai posée, en investissement, ça représente l'arrêt de quel projet ? Merci. Merci. Plus de questions ? Nous allons l'exposer des motifs. Merci. Alors, cette modification a pour objet de tenir compte du fait que la mesure concernant la diminution des indemnités des élus des îles autres que Titi a été retirée. Il convient donc d'augmenter le chapitre 962 14,5 millions, plus 12,5 millions à l'article 6531 d'indemnités des représentants et plus de 1 million à l'article 6534 cotisation sociale. Cette hausse est compensée par une réduction de 14,5 millions au chapitre 961 à l'article 681 dotation aux amortissements. Cette baisse de dotation aux amortissements entraîne une baisse du concurrence et recette d'investissement. Chapitre 900 article 280 amortissement des immobilisations et corporelles 500 000 et article 281 amortissement des immobilisations corporelles 14 millions et une baisse de dépenses d'investissement au chapitre 900 opération 1 2007 réaménagement du site de Terahoy 14 millions 500 000 La discussion est ouverte Pas de discussion donc nous passons au vote qui est pour nous passons au vote de l'amendement qui est pour même vote oui même vote pour d'accord donc ce qui nous fait 35 pour et les abstentions donc ce qui nous fait 15 abstentions et un vote une voix contre deux deux contrôle deux m le président est-ce que vous m'autorisez à répondre à la question de Maïna pour la première question. Alors, l'indemnité supplémentaire attribuée aux représentants des îles représentent 132.335 francs. Pour les élus de Mouréa. Les élus de Mouréa représentent 109.450 francs. Il était aimé à Atopahia et Tatatou Mouniavé et Mariluz Ponchard. Au moment où Mariluz Ponchard a fait baisser nos indemnités, l'indemnité supplémentaire attribuée aux îliens n'avait, elle, pas été diminuée. Il n'a pas été appliqué de baisse de l'indemnité complémentaire. Elle est restée à son niveau. Et enfin, le niveau de baisse proposée par solidarité représentait pour les élus des îles autres que Téhéti et Mouréa, une baisse de 132.335 francs à 80.595 francs. L'indemnité complémentaire qui subsiste, proposée, était de 80.595 francs. Et pour les élus de Mouréa, la proposition était de baisser de 109.450 francs à 50.745 francs. En rappelant, Mme la Présidente, que les réquisitions de transports sont payées par l'Assemblée, qu'il s'agisse de billets d'avion pour les îles autres que Téhéti et Mouréa ou les billets du ferry pour les élus de Mouréa. Et enfin, pour répondre à la dernière question de Maïna sur quel investissement risque d'être reporté, puisque nous prenons ce crédit dans la dotation aux amortissements, c'est tout simplement la volonté que nous avions d'installer des panneaux photovoltaïques à l'Assemblée pour produire de l'électricité. Donc, ça sera décalé au caland grec. Donc, j'espère que Maïna va retransformer son vote en vote positif. Merci, M. le Président. Nous passons au vote de l'article 2 amendé, qui est pour l'article 2 amendé. Même vote. Même vote. Qui s'abstient ? Qui s'est abstention ? Contre ? Qui est contre ? Personne. Donc, l'article 2 amendé est voté à 35 voix pour et 17 abstentions. Maintenant, nous passons à l'article 3. À la lecture, nous avons un amendement numéro 14 733 de l'article 3. Madame Tanné, veuillez me lire l'amendement numéro 14 733. Merci. Alors, proposition de modification de l'article 3. Le tableau des dépenses et investissements est modifié comme suit. Totale du chapitre 900 en CP 43 500 000. Le montant des dépenses et investissements et les annexes sont modifiés en conséquence. Merci. Nous passons au vote de l'amendement à l'unanimité. Merci. Pour l'exposé du motif qui est identique aux autres amendements, donc nous allons passer directement à la discussion générale sur cet amendement. Pas de discussion générale. Donc, nous passons au vote de l'amendement qui est pour 35 pour qui s'abstient qui est contre. Donc, pareil. Donc, 35 pour et 17 abstentions. Donc, pour cet amendement numéro 14 733. Maintenant, nous passons au vote de l'article 3 amendé. Même vote. Même vote. Je vous remercie. Donc, l'article 3 est voté. Nous passons à l'article 4. Bon, l'article 4 a déjà été voté. Nous avons... Est-ce qu'on revient peut-être ? Il faut revenir à l'article 4. Vous pouvez relire l'article 4, s'il vous plaît. Alors, l'article 4, en tant que de besoin, les crédits ouverts par la présente délibération peuvent faire l'objet de transferts ou de virements de crédits dans la limite de la réglementation existante. Merci. La discussion est ouverte. Même vote. Même vote. Je vous remercie. Donc, nous passons à l'article 5. Merci. Alors, article 5. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Nous passons à la discussion générale. La discussion, nous passons au vote. Même vote. Donc, l'article 5 est voté. Nous passons maintenant au vote de toute la délibération. Est-ce que la discussion est ouverte ? Oui. Madame Chavez. Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste rajouter, par rapport à ce matin, je n'ai pas pensé qu'il y aurait un boom comme ça, mais sinon, nous ne sommes pas là, comme beaucoup le pensent, alimentaires. Non, pas du tout. Et je voudrais éclaircir aussi. Quand je suis dans l'hémicycle, je m'en vais sur Montréal tous les soirs. Une fois, Saint-Mont-L'Assemblée prend en charge mon bateau. C'est à l'ouverture. Mais le reste des soirs, quand je rentre sur Montréal, je fais moi-même mon bateau. Voilà, je tenais à ce que tout le monde le sache. Merci. Je vous remercie. Monsieur René Koumoutini, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. D'abord, la question à Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Pourquoi vous ne mettez pas la photo du Président de la République française, François Hollande, là où il est ? C'est pour une préparation à l'indépendance ou quoi ? Ça, c'est une question que je vous pose au Président. C'est hors sujet, monsieur Koumoutini. Oui, d'accord. Non, non, mais c'est l'article qu'il faut. C'est cet article-là où on peut poser cette question. Alors, bon, je voudrais expliquer le pourquoi de cet, bon, un rétablissement de ces indemnités, car il était convenu que pour ceux des îles autres que Tahiti et Montréal, que nous, quand on vient ici, et quand on voit, par exemple, une nuitée dans une chambre d'hôtel, si on trouve 12 000 francs, une chambre d'hôtel par nuitée, c'est vraiment la chambre la moins chère, la moins chère, et, bon, pour les élus des îles. Alors, une nuitée, 10 nuitées, ça fait 120 000. Alors, c'est pour ça que cette indemnité, justement, nous permettait de louer un appartement, si on trouve un appartement de 120 000 francs ou 100 000. Et c'est comme ça que nous vivons. Alors, avant, on avait quand même les possibilités d'avoir une voiture, de l'assemblée. Bon, maintenant, non. Il faut que prévoient 5 000 francs par semaine et donc par mois, 20 000 francs pour, ne serait-ce que le transport. Ensuite, et après, je vais vous dire que, actuellement, maintenant, moi, je vais manger dans les roulottes. Dans les roulottes, c'est les moins chères et, sinon, des chewing-gums. Je ne fais que ça. Alors, je vais vous dire, à vous, ici, ceux qui sont à Tahiti, pour ceux qui sont des îles autres que Tahiti et Montréal. Et, alors, bien entendu, nous pouvons faire des économies. Par exemple, en restant ici, pendant la session, au lieu de faire des allers-retours, le week-end, par exemple, moi qui habite au Marquise, ça coûte 83 000 francs. Le billet d'avion, aller et retour. Alors, pour 4 fois, 83 000 francs, en restant ici, 4 fois, ça fait combien ? Faites le calcul mental. 8 fois, 8 fois, alors, 2 mois, ça fait 8 fois 83, ça fait 600 000. D'économies. Alors, je peux vous dire, alors, pensez un peu à nous, hein, et je ne dis pas d'autres, parce qu'il y a d'autres qu'autre chose que je voulais vous le dire, le pourquoi, nous, c'était nécessaire, quand même, qu'il y ait cette pension, cette indemnité complémentaire. Voilà pourquoi je vote pour. Merci. Nous passons au vote de toute la délibération, s'il vous plaît. Le même vote. Même vote. Maintenant, Madame Amé, mais selon vous, vous avez la parole. Merci. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que, depuis ce matin, nous n'avons parlé que de l'Assemblée, et imaginez le regard de l'extérieur. Alors, je crois que, ce que je voulais dire, c'est qu'il était temps de passer à autre chose. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Moi, j'ai un peu l'impression que j'ai perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Merci. Donc, nous allons passer aux autres rapports, puisque vous avez... On a beaucoup discuté de l'Assemblée. C'est vrai, du projet de l'Assemblée. Madame la Présidente, est-ce que je peux juste ajouter quelque chose ? Madame Parker, allez-y. Alors, ce n'est pas une explication de vote. Je veux simplement dire que, depuis ce matin, je ne me suis pas exprimée au nom du groupe, parce que j'ai estimé que cette décision ne me revenait pas, qu'elle appartenait aux élus des îles autres que Tahiti, de s'exprimer. Mais je tenais quand même à m'associer, à associer le groupe, au remerciement pour le travail et puis la disponibilité du personnel et aussi du travail qui a été fait par notre président de l'Assemblée et de dire que je voulais aussi souligner qu'au niveau du travail et de l'organisation, du fonctionnement des commissions, il y a eu une grande amélioration et une évolution aussi au niveau aussi de nos débats au sein de nos séances. Et je tenais aussi, bien sûr, à remercier notre président parce que j'ai beaucoup, je parle de moi personnellement, par son exigence, par son exigence, et aussi, j'ai beaucoup amélioré dans mon travail en tant que présidente de la commission des affaires économiques. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Donc, nous allons continuer à étudier les autres rapports. Nous sommes, en principe, nous devons, en principe, étudier le rapport numéro 102-2012. Monsieur le ministre nous a demandé une rectification de l'ordre puisqu'il y a des priorités. Puisque, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre patience depuis ce matin. Donc, monsieur le ministre nous a demandé de rectifier l'ordre du passage des rapports. Donc, il souhaiterait que le rapport 120-2012 soit traité en premier. Le projet de loi de pays portant dispositif d'incitation au départ volontaire des fonctionnaires de la Polynésie française. Ensuite, le deuxième rapport qu'il souhaite étudier, c'est le rapport numéro 95-2012 et le troisième numéro 102-2012. Alors, je soumets ce rectificatif à votre vote. Alors, qui est pour ? A l'unanimité ? Merci. Donc, nous allons passer à l'étude du rapport 120-2012. Donc, le rapporteur à la parole, le rapporteur du rapport 120-2012. Merci. Merci. M. le Président, je commence. Excusez-moi, je propose d'abord une suspension de séance de deux minutes et M. le Président va reprendre sa place. Excusez-moi, M. le Président, je pensais que c'était automatique. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous reprenons nos travaux. Merci à Mme la vice-présidente Chantal Gallenand. Nous en sommes à la loi de pays numéro 120-2012 et je demande au rapporteur M. Fernand Omatarou, Mme Joël Frébeau, de bien vouloir nous faire lecture de ce rapport. Par lettre numéro 6084-TR de 19 novembre 2012, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant dispositif d'incitation au départ volontaire des fonctionnaires de la Polynésie française. Il convient de rappeler que le plan de redressement des comptes de la Polynésie française comprend un volet important de réorganisation des services de l'administration et de restructuration des satellites du pays. La réorganisation de l'administration et la restructuration des satellites du pays a pour objet de les mettre dans une configuration plus adaptée à l'exercice de leur mission. Elle vise aussi à réduire le nombre de personnels en sureffectif au regard des besoins générés par ces missions. Au 1er juillet 2012, 7536 agents toutes catégories confondues ont été dénombrés au titre des effectifs de l'administration et des établissements publics et pas EPIC hors OPT et CHPF voire à l'annexe 1 au rapport pour une dépense globale estimée à 41,701 milliards de francs dans 29,466 milliards de francs pour les seuls services administratifs dépenses inscrites au chapitre 962-02 du budget primitif 2012. Parmi ces 7536 agents, 4701 exercent au sein des services de l'administration. Globalement, les effectifs employés par l'administration sont majoritairement régis par le statut de la fonction publique du pays. 66,3% des effectifs contre 23,7% pour les enfants. Ces effectifs sont répartis par services sur les plus représentatifs selon le tableau joint en annexe 2 et par âge et statut tous services confondus selon le tableau joint en annexe 3. Depuis 10 ans, 2000-2011, la masse salariale de l'administration et des établissements publics a fortement augmenté essentiellement en raison d'une augmentation de 25% des effectifs entre 2000 et 2010. Devant ce constat, il est proposé de mettre en place un dispositif de départ volontaire pour les agents de l'administration, services et établissements publics qu'ils relèvent de la Convention collective des enfants, du statut des PNNIM, Personnels Navigants Non-Inscrits Maritimes, ou du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, article P1 du projet de loi de pays. Ce plan de départ volontaire constitue la première phase de la mise en œuvre des mesures liées à la réduction des effectifs de l'administration au sein du plan de redressement volet 8, mesures liées aux ressources humaines. L'objectif attendu au terme de ce plan de départ est une diminution du montant global de la masse salariale de l'administration. En ce qui concerne les agents en fa, des dispositions analogues seront adoptées par voie d'avenant à la Convention collective des enfants. Il sera en outre demandé aux établissements publics du pays susceptibles d'organiser des plans de départ volontaires de reprendre les mêmes orientations que celles contenues dans le présent projet de loi du pays. Les grands principes posés par le dispositif. Tout d'abord, pour pouvoir prétendre au dispositif, l'agent devra se trouver en position d'activité depuis au moins cinq ans à la date d'entrée en vigueur du dispositif article P2 du projet de loi du pays. Aucune condition d'âge n'est requise. Ce plan de départ volontaire s'adresse à l'ensemble des fonctionnaires quel que soit leur âge. Parmi les grands principes de mise en œuvre, il est prévu à l'article P3 du projet de loi du pays de demander aux agents de se prononcer avant le 28 février 2013 et de quitter l'administration entre le 1er avril et le 30 avril 2013. L'instruction des dossiers sera opérée par ordre d'arrivée en fonction de leur date d'enregistrement au ministère en charge de la fonction publique et dans la limite des crédits disponibles. Le régime indemnitaire proposé par le dispositif Les agents qui demandent à bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre de ce dispositif bénéficieront en application de l'article LP4 du présent projet de loi du pays d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 15 mois de rémunération mensuelle brute hors indemnité. Toutefois, le montant de l'indemnité forfaitaire ne pourra pas être supérieur au montant de la rémunération brute hors indemnité qui aurait été servie aux fonctionnaires jusqu'à ce qu'ils réunissent les deux conditions suivantes. Être âgé d'au moins 60 ans et de réunir le nombre d'années de cotisation requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein de la tranche dite A du régime général des salariés de la CPS. Le montant de l'indemnité ne pourra pas non plus être supérieur au montant de la rémunération brute hors indemnité qui aurait été servie aux fonctionnaires jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 65 ans. La rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois d'activité hors indemnité. Il est précisé que ces dispositions ont été introduites dans le présent projet de loi du pays lors des travaux en commission législative par voie d'amendement présenté par le ministre en charge de la fonction publique. Il a en effet été proposé d'amender l'article LP4 du projet de loi du pays notamment pour permettre aux fonctionnaires qui détiennent un nombre d'années de cotisation suffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein de la CPS mais qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans d'anticiper leur départ de l'administration en bénéficiant de l'indemnité forfaitaire ainsi prévue. Cela permettra également à l'administration de réaliser une économie générée par ces départs dès l'année 2014 dans la mesure où l'administration ne peut pas placer ses fonctionnaires à la retraite tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 60 ans. L'article 5 du projet de loi du pays précise que l'agent qui, dans les cinq années suivant son départ volontaire, est recruté au sein d'un service ou d'un établissement public administratif est tenu de rembourser à la Polynésie française ou à l'établissement public administratif qui a versé l'indemnité de départ volontaire au plus tard dans les trois mois qui suivent le recrutement les sommes perçues au titre de cette indemnité. Cette disposition vise à éviter les effets d'aubaine. Elle est par ailleurs également applicable aux agents qui, après avoir bénéficié du présent dispositif, seraient recrutés dans les cinq années suivant leur départ volontaire au sein du cabinet du président de la Polynésie française ou d'un autre membre du gouvernement de la Polynésie française. Une estimation financière du présent dispositif est difficilement envisageable dès lors que celui-ci s'adresse à l'ensemble des fonctionnaires de la Polynésie française toutes catégories confondues, quel que soit leur âge, à la condition qu'ils soient en position d'activité depuis un minima cinq ans. Toutefois, le gouvernement indique qu'au regard des dispositions du projet de loi du pays portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés adoptés le 10 juillet 2012 par notre Assemblée qui, à partir de fin 2012 jusqu'à la fin 2016, donc, allonge l'âge de départ à la retraite anticipée en le portant à 52 ans et 6 mois au 31 décembre 2012 au lieu de 50 ans et augmente le nombre d'années de cotisations nécessaires pour obtenir ces droits tant à la retraite à taux plein qu'à la retraite anticipée. Il est aisé de penser que ce dispositif devrait être attractif pour les fonctionnaires âgés de 55 ans et plus au 1er décembre 2012 et détenant au minimum une ancienneté de 26 ans à cette date au sein de l'administration de la Polynésie française. D'ailleurs, toujours selon le gouvernement, une attente forte est exprimée par ces fonctionnaires à travers leurs représentants de pouvoir bénéficier d'un départ volontaire. attente fortement alimentée par les nouvelles dispositions adoptées donc par notre Assemblée en matière de retraite et qui pourraient être mises en œuvre dès le mois de janvier 2013. Le gouvernement a donc recensé les fonctionnaires des services et des établissements publics administratifs répondant à ces conditions d'âge, 55 ans et plus, et d'ancienneté, 26 ans et plus, et ce recensement fait apparaître un nombre de 201 fonctionnaires affectés dans les services d'établissements publics administratifs répartis dans les cadres d'emplois des catégories A, B, C et D de la fonction publique de Polynésie française, voire à l'annexe 4 au rapport. Les agents, enfin, répondant à ces conditions au sein des services administratifs, sont, quant à eux, au nombre de 313. Vous pouvez voir cela à l'annexe 5 au rapport. Il est précisé que l'objectif serait d'atteindre 400 départs dans l'année, le surcoût engendré par les indemnités de départ étant estimé à 800 millions de francs FFP pour un coût global de 2 milliards. L'économie générée par ces départs serait ainsi de 1,2 milliard en année pleine à partir de 2014. Il est indiqué qu'au départ, la source de financement de ce dispositif devait être examinée avec l'État dans le cadre du plan de redressement, mais que, pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé avec l'État sur le financement de ces départs. Il est néanmoins apparu impératif d'engager le dispositif en le finançant sur les seuls moyens du pays, d'où une inscription à ce titre de 800 millions de francs de crédit de personnel au projet de budget général du pays pour l'exercice 2013 que nous venons d'adopter. Le Conseil supérieur de la fonction publique, dans sa séance du 3 août 2012, a rendu un avis favorable à l'unanimité sur le projet de loi du pays avant que celui-ci ne soit modifié en commission de l'emploi et de la fonction publique, étant précisé que les organisations syndicales représentatives ont émis le souhait que le montant maximal de l'indemnité complémentaire soit porté à 15 mois. Le CESC qui a rendu son avis sur le présent projet le 19 septembre 2012, s'est lui déclaré favorable à la mise en place d'un dispositif d'incitation au départ volontaire des fonctionnaires à condition qu'il soit assorti de critères permettant de cibler les secteurs, les catégories et les fonctions qui ne font pas état d'un besoin de personnel patent pour assurer le bon fonctionnement des services ou établissements conservés. C'est donc l'objet du projet de loi de pays si joint que je vous propose que nous proposons Joël et moi-même à nos collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique d'adopter. Merci, Monsieur le représentant. Madame Alix Prats-Chan représentante du CESC a été invitée à venir présenter l'avis du CESC mais elle n'est pas là. Alors la conférence des présidents a prévu une heure de temps de parole répartie en 10 minutes par groupe. Le ministre devra nous quitter à 5h30 aussi si nous ne finissons pas l'étude de ce dossier aujourd'hui nous continuerons demain matin. Je demande au groupe Totato Aya pas d'intervention à l'UPLD pas d'intervention à l'intervenant du groupe Yorot Fenoa Madame Armel Merceron. Je crois qu'on ne peut pas donner son avis sur un dispositif quand même à caractère exceptionnel. Alors pour resituer les choses dans le contexte on peut dire que le 30 avril 2011 suite aux recommandations du rapport de Madame Bolliet décidément elle est tout le temps parmi nous le gouvernement et l'État signaient un protocole d'accord relatif aux conditionnalités de décaissement d'un prêt AFD de 5 milliards de francs et le pays et notre assemblée s'engageaient alors en août 2011 à élaborer un plan de redressement des finances du pays passant notamment par la nécessité de réduire la masse salariale de son administration publique. C'est dans ce cadre que 18 mois après le gouvernement propose à notre assemblée l'adoption d'un dispositif d'incitation au départ volontaire des fonctionnaires des services et des établissements publics de la Polynésie française. Comme le rapport de présentation le dit l'objectif annoncé est le départ de 400 personnes dans le début de l'année 2013 et selon les estimations du ministre en charge de la fonction publique ce plan serait surtout incitatif pour les fonctionnaires âgés de 55 ans et plus et détenant à minima une ancienneté de 26 ans mais ce n'est qu'une supposition. En prenant en compte ces critères d'âge et d'ancienneté le rapport de présentation nous indique qu'il y aurait 201 fonctionnaires territoriaux et 313 en fa toutes catégories confondues susceptibles d'être les premiers intéressés au départ. C'est à ce stade des évolutions du dispositif de départ proposé que j'aimais au nom de notre groupe comme plusieurs de mes collègues des craintes sur la finalité recherchée et sur la situation d'encadrement dans laquelle va se retrouver notre administration. effectivement on peut réfléchir à la combinaison des deux réduire les effectifs de l'administration pour faire des économies mais en même temps se poser des questions sur et après que se passera-t-il quand les gens seront partis. C'est vrai que le rapport Bollier et le plan de redressement entraînent l'obligation de réduction des dépenses et nécessitent de revoir le fonctionnement de notre administration mais il me semble qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. On ne doit pas faire des coupes de manière aveugle supprimant des postes vitaux pour la continuité de nos missions fondamentales du service public avant même d'avoir réfléchi à la réorganisation de l'administration. Quand une entreprise est placée devant une situation comme celle-là qu'elle a besoin d'être plus efficiente et de faire des économies elle réfléchit d'abord à l'esquisse de ce qu'elle souhaite être après réorganisation et en fonction de cela elle bâtit un plan. Mais nous on a l'impression qu'on fait à l'envers on fait partir les gens et puis on verra après ce qui va rester et je pense que c'est une erreur. Dans notre administration ce sont surtout des agents de catégorie C et D qui sont en nombre important et avec cette annexe j'ai fait quelques calculs parce qu'il faut toujours se baser sur des réalités. Sur les 5458 postes budgétaires recensés rien que dans les services pas dans les EHPAD qu'est-ce que l'on trouve on trouve 900 enfants et sur ces 900 enfants il y en a 576 qui sont des CC5 c'est-à-dire niveau certificat d'études au départ. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas acquis des compétences en cours de carrière professionnelle. Ça veut dire donc que les CC5 représentent 64% des enfants et 69% si on ajoute les CC4 qui sont d'un niveau CAP je pense peut-être BEP. Et en fonction publique sur les 4169 FPT il y en a quand même 2342 c'est-à-dire 56% qui sont de catégorie D 1289 et 1053 de catégorie C. Alors qu'est-ce que l'on voit ? C'est simple c'est une pyramide des catégories comme celle-là que nous avons une base très large avec beaucoup de D beaucoup de C beaucoup de CC4 beaucoup de CC5 c'est-à-dire et je ne remets pas en question les qualités humaines de ces personnes mais ce sont des personnes qui sont peu qualifiées Notre administration elle a besoin au contraire d'être étoffée par le O en catégorie B et en catégorie A Or là on va ouvrir les vannes on ouvre les portes tout le monde peut partir à des conditions sur lesquelles je reviendrai et on verra après donc le risque est évidemment de voir que notre administration soit été que les gens qualifiés les gens qui ont des qui sont à même de travailler sur des actions sur de la conception et bien partent et on va se trouver en difficulté d'autant qu'on ne pourra même pas embaucher puisque normalement il y a un gène et même si on devait embaucher on n'aurait que des jeunes non expérimentés vous voyez un peu des services il y aura des très jeunes s'il y avait des concours ou s'ils étaient recrutés en ANT des jeunes non titulaires devoir diriger des plus âgés qui sont là depuis longtemps ça ne marchera pas c'est une erreur de faire cela alors où sont ces personnes de catégorie C et D parce que personnellement je pense qu'il aurait fallu travailler en deux temps il aurait fallu ouvrir les portes d'un départ anticipé aux catégories C et D c'est ces 4 et c'est ces 5 parce que c'est celles-là qui sont nombreuses c'est celles-là qui doivent partir parce que entre temps notre population a gagné en diplôme parce que nos jeunes ont des diplômes aujourd'hui qui les classeraient en catégorie B ou A puisqu'il n'y a plus d'enfa qui entre et ces jeunes-là doivent pouvoir prendre la place c'est normal il faut remonter les effectifs vers les catégories les plus qualifiées et ça nous donnerait la possibilité de transformer des postes de catégorie D en catégorie C de catégorie C en catégorie B et ainsi de permettre l'accueil des jeunes donc moi je ne suis pas fondamentalement d'accord avec la façon de procéder en allant un petit peu plus loin dans l'analyse où sont ces gens qui sont de catégorie C aidés et je précise que j'ai bien entendu rien contre eux ils font correctement leur travail pour beaucoup d'entre eux et ils ont acquis de l'expérience sur le tas où sont-ils si c'était eux qui partaient j'ai fait le calcul là encore ils sont au SDR par exemple pour 338 d'entre eux savez-vous qu'au SDR sur 381 agents postes plus exactement il y a 338 catégories C D CC4 CC5 88% de l'effectif vous ne croyez pas que justement notre agriculture pour pouvoir se développer et se moderniser n'aurait pas besoin de recruter des jeunes à un niveau de formation plus élevé pour permettre aux personnes les plus âgées de partir je suis sûre qu'autour de vous dans vos familles vous connaissez des jeunes qui ont des BEP qui ont des BAC des BAC pro et qui pourraient trouver leur place là c'est une affaire intergénérationnelle on doit pouvoir permettre aux jeunes de rentrer sur le marché du travail là qu'est-ce qu'on fait on ouvre les vannes pour ceux qui ont fait des carrières qui sont bien payées qui vont avoir des retraites pour la plupart d'entre eux sans même ouvrir les portes pour leurs enfants ou leurs petits-enfants un autre exemple l'équipement je sais mais moi j'ai des choses à dire l'équipement 89% représentent aussi des gens de ces catégories là voilà donc je pense que c'est une erreur de faire les choses comme cela bien sûr je pense que le ministre souhaite en arriver en réalité à cette voie que je suggère que les moins qualifiés et les plus anciens partent parce que c'est aussi cela qui coûte le plus cher mais vous prenez un risque monsieur le ministre le risque de faire partir aussi des A et des B dont nous avons besoin pour restructurer et rendre plus efficiente notre administration et c'est sans doute là l'erreur que vous faites et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui et je rajouterai une dernière idée parce que je ne fais pas que critiquer je pense qu'on aurait pu être un petit peu plus sophistiqués dans la façon de faire et on aurait dû prévoir ce que j'appelle un tuilage c'est vrai que c'est un peu plus compliqué c'est à dire faire en sorte que ceux qui étaient candidats au départ puissent par exemple partir pour un mi-temps avec garantie quand même de toucher plus que s'ils étaient à la retraite et que le deuxième mi-temps au moins pour une fraction d'entre eux puisse être utilisé pour payer un jeune qui viendrait et je dis bien pas un pour un c'est dans des proportions bien entendu à étudier pour qu'on fasse quand même des économies de manière qu'un plus jeune puisse venir prendre une première expérience récupérer le savoir-faire l'expérience de celui qui va partir vous savez très bien que dans notre culture il n'y a pas beaucoup de procédures écrites il n'y a pas beaucoup de choses écrites tout est dans la tête quand quelqu'un part il part avec tout ce qu'il sait voilà ce qui risque d'arriver donc personnellement je ne suis autant je suis d'accord sur le principe de faire des économies et de faire partir des gens autant je ne suis pas d'accord sur les modalités qui ont été choisies merci le redressement des comptes du pays passe immanquablement par une restructuration de ces services et établissements publics de la Polynésie française proposer un plan de départ volontaire de l'administration est en soi un acte politique courageux il faut bien reconnaître à ce gouvernement cette qualité en abordant de francs des sujets difficiles on peut différer sur les objectifs et ou la manière de les atteindre mais je salue une fois encore le courage dont ce gouvernement fait preuve même si mon intervention risque de déplaire mais il est important pour moi de soulever quelques points fondamentaux à la réflexion ce plan de départ volontaire c'est en somme payé maintenant pour économiser à long terme sur le budget du pays pour que l'idée de départ volontaire ait un sens il faudrait qu'il y ait par opposition des dispositions prévoyant des départs naturels ou obligatoires nous avons le 30 janvier dernier réaffirmé le principe d'un départ à la retraite à l'âge de 60 ans certes il y a quelques dérogations possibles mais le principe c'est le départ à la retraite à 60 ans sauf erreur de ma part cette disposition se trouve à l'article 87 du statut de la fonction publique donc avant de proposer de payer quelque chose il me semble qu'il serait important que des principes de base soient respectés or sur la base des documents qui nous ont été fournis il semblerait qu'il y ait 190 agents sous statut FPT et 138 sous statut ANT qui ont 59 ans et plus soit en tout 328 agents qui ont en principe le départ et ou qui auraient dû l'être depuis quelque temps déjà il y en a même deux qui ont 72 ans dont un en catégorie A ayant moins de 5 ans d'expérience moi je me demande comment cette situation peut-elle être possible pour moi ces agents ne devraient pas pouvoir disposer de ce plan d'autant moins qu'en restant actifs au-delà de 60 ans certains d'entre eux disposeront d'une bonification de 2% par 11 sous leur conscience comme le prévoit l'article 5 de la délibération numéro 87-11 à T du 29 janvier 1987 sous le régime de retraite des travailleurs salaires on ne peut pas dire qu'il y a un âge de départ à la retraite ne pas l'appliquer et dans le même temps proposer un capital à ces personnes monsieur le ministre je voudrais être certaine que la rédaction de l'article LP4 permet de sortir du champ de ce projet les personnes que je viens d'évoquer à défaut je propose la rédaction d'un amendement en ce sens à l'article 2 précisant que cette disposition n'est possible que pour les agents âgés de moins de 59 ans et ayant au moins 5 ans d'années d'activité par ailleurs je m'interroge sur la méthode en effet le gouvernement nous indique que les effectifs ont augmenté de 25% sur la dernière décennie sans distinguer la part d'une gestion prévisionnelle déficiente de celle due à une évolution logique suite aux nouvelles compétences acquises depuis 2004 il indique par ailleurs ouvrir ce plan à l'ensemble des agents sans identifier sans identifier les ministères prioritaires méritant d'être épargnés ou même renforcés à contrario on voit bien que la mission santé représente à elle seule un volume important d'agents et sur ce point on ne connaît pas les actions envisagées sur les établissements hospitaliers a-t-il par exemple la volonté de revenir aux effectifs d'avant 2000 souhaitons-nous par exemple rajeunir les effectifs de la catégorie avieillissantes et sous-représentées comme nous disait notre collègue Armelle toutes choses égales par ailleurs connaissons-nous les besoins actuels et futurs de notre administration qui devraient être calibrés en fonction des objectifs de politique publique que nous nous fixons j'ai l'impression que nous produisons les mêmes travers que par le passé mais en sens inverse comme nous disait toujours notre collègue Armelle d'une embauche sans discernement on passe à un dégraissage sans distinction on sait pourtant que certains ministères sont sous-dotés on pourrait donc aimer que ce plan de départ s'inscrive dans une véritable vision de ce que devrait être notre administration dans cinq ans tant en effectif qu'en enveloppe budgétaire enfin c'est pour ce texte un sujet annexe mais c'est pour le pays un sujet central ces personnes vont partir à la retraite sans que tous les postes ne soient remplacés cela va donc augmenter le nombre de pensionnaires et diminuer le volume de cotisants à la CPS en un mot cette politique aura pour conséquence de reporter sur les comptes sociaux déjà en difficulté le point indu de cette politique or nous savons tous l'état déplorable des comptes sociaux c'est une manière de renvoyer la patate chaude à la CPS toutefois n'oublions pas que dans cette histoire les comptes de la CPS comme ceux du pays sont principalement alimentés par les mêmes citoyens contribuables ils paieront deux fois les pots cassés des excès passés actuels parce qu'il semblerait qu'il faille payer sans le concours de l'état ces départs volontaires ils paieront une première fois comme contribuables puis ils paieront une seconde fois mais en qualité d'assurés sociaux actifs pour supporter la charge nouvelle de ces départs anticipés en somme on creuse un trou pour en combler un autre en utilisant les vases communiquants ou plus cyniquement une méthode proche du système de cavalerie budgétaire pour pas certains de cette manière que l'on arrive collectivement à s'en tirer à bon compte voilà monsieur le président je vous remercie on en inscrit à l'intervention l'intervenant du groupe madame monsieur le ministre le groupe vous avez déjà eu l'occasion de s'exprimer un peu sur ce dossier lors de la discussion générale de l'alté au budget 2013 pas plus tard qui est sort et je souhaite donc reformuler ici notre position nous sommes tous d'accord que dans un contexte de récession économique les finances de la Polynésie française sont aujourd'hui largement grevées par les dépenses inhérentes à l'entretien d'un nombre trop conséquent d'agents publics ce poids excessif des rémunérations et des crédits de transfert a conduit progressivement mais inéluctablement à l'édification d'un système dans lequel les recettes du pays doivent courir après ses dépenses pour en assurer la couverture globalement les effectifs des services administratifs ont augmenté de 25% principalement entre 2004 et 2006 la chambre territoriale des comptes a ainsi indiqué dans son rapport de février 2012 je cite le poids des charges de personnel dans l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement était de 28,3% en 2004 malgré le niveau élevé alors atteint ces dépenses n'ont pas baissé et représenté en 2010 30% des dépenses réelles de fonctionnement entre 2004 et 2010 toutes catégories confondues l'effectifs accru de 405 agents ainsi le secteur public cumulait en 2010 un effectif total d'environ 5400 agents il engageait une charge salariale de 22 milliards en 2004 à plus de 32 milliards en 2009 et en 2010 dont une grande proportion d'agents des cadres C&D 58,37% et un trop faible nombre d'agents des cadres A et B qui représentaient 35,28% partant de ce constat le gouvernement s'est engagé dans le cadre du plan de redressement à réduire le volume de notre administration mais ce qui devait donner ses premiers effets dès le projet de budget 2013 sera effectif au mieux à partir de 2014 vous êtes d'accord enfin on est tous d'accord nous avons bien entendu les raisons de ce retard tout d'abord il s'agit des discussions avec l'Etat pour accompagner financièrement le plan de départ volontaire puis on nous a expliqué qu'il fallait attendre la décision du Conseil d'Etat suite au recours engagé par le syndicat des cadres contre la loi de pays visant à intégrer dans la fonction publique les agents des établissements publics pour le moment et concernant ces deux points là monsieur le ministre nous n'avons toujours rien vu c'est ça je ne reviendrai pas sur l'incohérence de chercher à intégrer dans notre administration les agents des établissements au moment où l'on veut dégraisser le mammouth par contre nous avons bien compris que l'Etat n'a pas souhaité vous accompagner financièrement car il estime que le plan de départ volontaire tel que vous le présentez manque de cohérence et relève un grand nombre d'incertitudes nous partageons ce point de vue dès lors que le plan de départ volontaire se fait sans aucun discernement et vise de la même manière toutes les catégories d'agents quelles que soient leur âge ou leur qualification c'est d'ailleurs ce qui a fait dire au vice-président qu'il comptait sur un millier de départs volontaires les projections que vous faites sont bien en deçà de cet objectif puisque la barre est désormais en dessous de 400 départs et que vous êtes dans l'impossibilité actuelle de chiffrer précisément le nombre de départs à titre indicatif je vous rappelle que dans le rapport 2010 du président de la Polynésie à notre assemblée il est spécifié que seuls 10,56% de l'effectif global soit 574 agents partiront à la retraite dans les 5 prochaines années dont 107 cadres A et 85 agents de catégorie B ces données sont tendées bien sûr sur le plan d'incitation mais nous voyons déjà que dans cette période de 5 ans ce sont près de 200 cadres qui auront atteint l'âge de la retraite et avec votre projet d'ouvrir grande la porte comme l'avait dit Armel combien d'autres cadres vont partir est-ce qu'il n'aurait pas fallu privilégier les départs des catégories d'exécution à commencer par les catégories qui représentent plus de 36% des effectifs de notre fonction publique et que vous avez encore fait grossir assez récemment en intégrant un certain nombre d'emplois cabinet qui avaient été censurés par le tribunal administratif nous le voyons donc après avoir beaucoup d'ergie versé pour vous engager dans la réduction de la voilure vous nous proposez un plan incontrôlé sans aucune étude d'impact tout ça n'est absolument pas sérieux d'autant qu'au final vous serez obligés de réembaucher de nouveaux fonctionnaires pour pallier au manque de cadre surtout dans l'organisation administrative du pays je vous remercie merci nous en avons fini avec la discussion générale à votre au moins bien merci monsieur je vais essayer d'être très court beaucoup d'orientations de critiques y compris au sein de la majorité mais qui démontrent également une méconnaissance de nos structures une totale méconnaissance savez-vous qu'un agent public qui soit enfant ou fonctionnaire peut rester jusqu'à 65 ans vous savez la règle des 60 ans elle n'est pas systématique 65 ans qu'on a même créé une dérogation pour rajouter encore pour les personnels médicaux c'est vous dire que vous vous retrouvez avec des gens au-delà de cet âge là bien sûr quand j'ai demandé les statistiques j'ai dit vérifions est-ce qu'ils rentrent dans ce cadre oui c'est la règle qui a été adoptée c'est pas systématique 60 ans celui qui a 60 ans n'a pas atteint la durée totale de cotisation de 35 ans il peut rester 5 ans de plus c'est un droit alors tout de suite les critères que vous avez sont complètement dépassés il faut le savoir et cette règle également s'applique au contrat de droit privé dans les entreprises c'est une délibération pour permettre d'avoir le temps de se cotiser à un taux plein d'activité mais c'est un point fondamental de l'analyse celui qui vous a écrit ce discours a complètement raté son analyse parce que partant de là il démontre l'absence de l'incohérent du chiffre et vous dites il y a même des gens qui ont au-delà de cet âge là bien sûr dérogation donnée dans tout le personnel médical parce que c'est une dérogation de droit alors il faut faire très attention on en maîtrise bien la situation avec la CPS deuxième point savez-vous que des agents atteignant ce niveau-là s'ils anticipaient se verront à un niveau de reconstitution ce qu'on appelle le taux de reconstitution de la retraite à 30 à 45% de leur dernier revenu pour vouloir quitter à un moment donné y compris les fonctionnaires ici ils se disent eh ben tiens je suis volontaire je vais toucher 15 mois mais dès demain matin je perds 60% de mon revenu c'est une réalité de notre système de retraite contrairement à l'état qui s'est présent garantissait 70% on a un affichage de 70% je dis bien un affichage dans le régime de retraite mais pas le jeu du plafonnement de la tranche A et B 420 ou 440 000 et tous les salaires au-dessus c'est le plafond qui est calculé pour retenir 70% alors là le plongeant est énorme voilà un constat moi quand je vois les gens je dis écoutez vous êtes partant je dis comment je fais du jour au lendemain 60% moins et tu nous donnes 15 mois et après alors qu'ils ont encore la possibilité de rester 5 ans ils ne rêvent que d'une chose c'est que le relèvement de la tranche B se fasse au moins pour améliorer le revenu continue les difficultés de la caisse c'est à la caisse de répondre là-dessus c'est un point essentiel de l'analyse c'est capital ensuite on me dit attention les cadres A notamment dans la catégorie des médecins mais les médecins sont arrivés en masse depuis quand ? 10-15 ans ils ont quelle année d'ancienneté je peux comprendre moi les médecins se disent ben écoutez je vais profiter de ça parce que je vais aller m'installer numérus causus on ne peut pas s'installer comme ça lorsqu'on a plus d'un million et quelques aussi là c'est la même règle ils vont se retrouver aux environs de 300-310 000 alors qu'aujourd'hui ils émargent peut-être avec leur indemnité et tous leurs cadres 1,5 million le plongeant est énorme bon si demain matin ils peuvent ouvrir un cabinet médical parce que si on se demandait l'agrément à la CPS pourquoi pas la réalité du terrain est là on ne peut pas dissocier ça ce que je peux comprendre fallait-il réserver uniquement à une certaine catégorie de personnel vous ne pouvez plus dire bon ben c'est réservé aux plus basses catégories on m'a même demandé d'augmenter l'indemnité pour les catégories D je dis vous qu'en voulez vous on vient de les intégrer avec l'histoire du GIP il y a peu de temps encore c'est là l'effet de masse les 1100 ils n'avaient qu'un rêve rentrer dans l'administration et pourquoi voulez-vous qu'ils partent surtout avec la situation économique à l'extérieur alors moi j'ai souhaité ouvrir ce droit je sais très bien qu'on va me reprocher il fallait limiter par secteur par service par ministère lorsque vous posez la question à un chef de service acceptez-vous que tel agent puisse opter au titre du droit à la mobilité et changer de service la réponse est terrible sous réserve de remplacement sous réserve de remplacement nos administrations sont configurées comme telles il y a deux méthodes soit on se donne le temps alors là il faut du temps on fait des colloques on réfléchit c'est pas la première tentative dans ce pays pour redimensionner l'administration madame Merceron qui a occupé les fonctions de ministre de la fonction publique il y a une tentative elle n'a jamais abouti je les connais bien et les ministres et les chefs de service soit on traite la question au coeur les gens sont partis voilà l'effectif restant comme en dispatch ah ça bouscule on va me dire mais attention certes il y a des compétences particulières ils ont été recrutés dans ce cadre ils ne peuvent pas mon dieu le nombre d'ingénieurs agronomes qui sont tous sauf au SDR formation très particulière mobilité et quand ils changent de service ils viennent avec leur indemnité de leur cadre statutaire ingénieur je sais bien que pour la santé c'est très particulier mais ailleurs ça bouge tellement maintenant on va me faire la démonstration que dans un service administratif pur et dur il faut la qualité d'un ingénieur agronome j'ai même vu des vétérinaires dans ce type de service administratif et on m'a fait la démonstration qu'il faut absolument qu'ils soient là alors qu'il y a une formation de vétérinaire je connais bien moi j'ai choisi de bousculer de l'intérieur il faut bousculer de l'intérieur voilà les effectifs qu'est-ce qu'on fait ah oui on ne peut pas transposer et la mobilité mon dieu ça existe je ne dis pas qu'on va servir tous les postes à technicité je n'ai pas la prétention de faire d'un comptable un médecin non on a un conseil de structure voilà le choix alors j'ai dit il faut y aller effectivement dans cette mesure que je propose c'est ouvert la fenêtre de tir est limitée mais il ne faut pas que j'annonce dans la loi qu'il y aura une autre étape ah je connais nos agents je dis on va attendre la prochaine c'est pas la première fois qu'on fait des débats volontaires tous commencent à dire ah peut-être qu'à la prochaine vague ce sera plus élevé l'indemnité on reconnaît ils ont demandé 15 mois à l'intervalle alors ils se sont c'est allez 18 mois on reste à 15 mais il y en a déjà qui pensent que à la prochaine vague si ça ne marche pas bien ils seront obligés d'augmenter l'indemnité moi je leur dis il n'y a pas de prochaine vague il faut se décider et de manière très courte il est vrai qu'au mois de mars c'est pour ça qu'on a fixé au 28 février quand on aura les candidats partants il va falloir en urgence on a prévu au niveau de l'IGA comment redispatcher bien sûr les postes importants de la santé sécurité des biens des personnes c'est la première des priorités alors que le plan le projet est déposé à l'assemblée mes collègues ministres déjà annoncent la couleur attention s'il y a des gens qui partent de chez moi il faut absolument les remplacer à un moment donné j'ai dit je vais arrêter je vais retirer tout ça il faut oser il faut oser et plus on va traîner plus la revendication sera forte alors je sais comment on va y arriver si ça passe pas ok vous voulez les catégories cd il faut pousser un peu plus l'indemnité et ainsi de suite ça va se terminer comme ça moi je vous propose en l'état actuel c'est vrai que j'ai attendu l'état je le reconnais on m'a même reproché 18 mois de retard mais madame Merceron à chaque fois que je propose quelque chose vous êtes la première à me rappeler le retard combien de réformes avez-vous mené depuis que vous avez occupé le poste de ministre en l'an 2000 combien j'ai cherché pas trouvé beaucoup ou alors ça m'a pas marqué ça m'a pas marqué bon je sais qu'il y a du retard là dessus c'est vrai que j'attendais l'état j'ai eu des discussions mais affolantes avec l'état ils sont allés jusqu'à me dire non pas ce poste je dis mais comment je vais rendre obligatoire c'est volontaire c'est quoi et au final l'état me dit ben ben vous financez il y a un chapeau alors là je me suis dit qu'est-ce que je fais et ben il a fallu revenir sur ses propres deniers voilà maintenant je vous le soumets ça va bousculer l'ordonnancement de l'administration et vous aurez le résultat au mois de février voilà les effectifs au départ et l'administration devra se redispatcher se redispatcher et à partir de là on est bien obligé de traiter au coeur elle a la question non pas en faisant des colloques et des séminaires sinon on va y passer l'année et il faut vite agir bon le pauvre chef de service il me dit j'ai quatre agents qui sont partis je dis alors auparavant il y a dix ans t'as venu en avait combien d'agents parce qu'on a tous oublié ça la croissance de nos effectifs puis la compétence des catégories A bien sûr mais mon Dieu cette administration s'est créée sur la catégorie B et C pendant 35 ans 40 ans l'état n'était pas très chaud pour donner des catégories A aux Polynésiens n'oubliez pas le statut de ce affaire catégorie B cette administration s'est construite là-dessus et bien on a tenu les engagements de l'époque je pense qu'à l'avenir moi je fais confiance notamment à cette jeunesse qui attend c'est vrai que c'est un électrochoc je préfère utiliser cette méthode parce que je suis sûr qu'on est acculé à un résultat voilà ce que je voulais dire monsieur le président et merci merci article LP1 monsieur Fernand Romataro madame Joël Frémont article LP1 sans préjudice de disposition des articles LP 87 à 92 de la délibération numéro 95 sur les 215 actes du 14 295 modifiées portant statut général de la fonction publique de la Polonésie française la présente loi du pays fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de la Polonésie française peuvent bénéficier d'un départ volontaire merci la discussion est ouverte pas d'observation madame Iliano Parquet non monsieur monsieur le président c'était juste pour répondre à notre ministre heureusement que mon intervention est dissonant du vote parce que ça vous a permis de me répondre de répondre à mes connaissances monsieur le ministre au moins j'ai appris quelque chose aujourd'hui voilà monsieur le ministre mais j'ai bien souligné que le gouvernement actuel est courageux parce qu'il fait preuve de courage par rapport à toutes ces positions qui sont en train de mettre merci madame merci monsieur le président je pense quand même que certains d'entre nous ici ont du mal à accepter les réformes que vous êtes en train de proposer ou ont certaines craintes par rapport à un départ des élites de l'administration et comment on ferait donc ma question c'est dans certains pays je prends la Nouvelle-Zélande par exemple ils ont réduit l'administration un minimum et ils externalisent le travail est-ce que c'est quelque chose qui est concevable chez nous d'externaliser des missions à ce moment là on fait travailler des sociétés privées des consultants ailleurs etc et peut-être qu'il y aurait moins de lenteur administrative est-ce que c'est concevable par le rôle Armelle Merceron merci madame Merceron je dirais un peu la même chose d'abord qu'Eleanor Parquer il me semble quand même que notre rôle c'est quand même aussi de lever des interrogations et si comme mes collègues des autres groupes on n'avait rien dit vous n'auriez pas eu l'occasion de dire tout ce que vous avez dit avec beaucoup un flot de paroles et un bagout qui fait que vous endormez largement les gens sans compter les attaques que vous faites sur ma personne c'est pas très agréable d'abord je vous rappellerai que c'est vrai que j'étais en charge de la fonction publique et des réformes administratives en septembre 2001 et jusqu'à la mi-2004 trois ans et je peux vous dire vous n'avez qu'à regarder l'ensemble des textes que j'ai pu faire passer ici j'ai pas chômé non plus ok mais on peut pas tout faire en trois ans surtout qu'en 2004 on est blackboulé justement et que surtout personne ne reprend la suite de ce que vous avez fait en l'adaptant combien de fois je me suis aperçu ces dernières années qu'en ayant un portefeuille et en sautant comme ça tout d'un coup tout le monde a souffert de l'instabilité il n'y avait pas de continuité et bien malheureusement c'est le cas voilà donc mais ça c'était juste pour amener les choses à leur place ensuite les quand même faut pas exagérer les services ne sont pas peuplés de vétérinaires et d'ingénieurs agronomes il y en a trois ou quatre effectivement qui sont peut-être pas à leur place d'origine mais c'est tout et des biologistes aussi peut-être des vétérinaires voilà des vétérinaires mais moi je suis pas vétérinaire alors je suis pas oui mais ne faites pas d'attaque non plus non je pense que les questions que j'ai soulevées sont importantes et en fait tel que je comprends ce que vous dites vous vous dites allez je lance les dés puis je verrai bien ce qu'il va y avoir c'est là le risque que je trouve et je pense qu'il y a peut-être une façon un petit peu plus cadrée de faire les choses bon ça c'est peut-être un peu plus masculin un peu plus syndicaliste que mon tempérament moi j'aurais fait autrement voilà on verra bien on se donnera rendez-vous au mois de mars pour voir qui sera parti et comment vous allez envisager mars on sera pas encore parti donc vous aurez et vous et moi on pourra faire le bilan de vos du choix des choix que vous aurez fait si ce texte est adopté voilà mais au moins j'aurais joué mon rôle de dire attention peut-être que il y a des risques que vous prenez c'est tout il vous a pas critiqué il vous aime bien moi je suis sûr que vous aime bien et donc c'est la quatrième fois ici ou troisième ça doit être troisième eh eh bien non eh bien là je comprends l'essentiel de ce dispositif mais parce qu'on vient de là mais je ne sais pas si ce que vous nous proposez dans cette loi c'est ce que nous avons également bénéficié en 2007 non eh bien ma question parce que je vois combien c'est sévère ce que vous nous proposez c'est bien et donc je soutiens votre dispositif parce que si nous voulons effectivement alléger la charge des personnels maintenant il revient au chef de service de bien analyser la situation eh bien et pour ce qui nous concerne en 2007 nous avions 12 mois nous bénéficions de 12 mois et là je vois 15 mois et vous dites qu'il y a eu des demandes et certains ont demandé à 18 mois et ce qui m'inquiète c'est que comme nous sommes en crise en 2007 nous avions bénéficié de ce dispositif et il y a eu une augmentation un peu de l'enveloppe que l'on donnait à ces personnes là mais là nous sommes en crise je ne suis pas contre mais c'est un avis que je vous donne n'est-ce pas et donc je vous souhaite bon courage monsieur le ministre parce que je sais que à votre place quand on a on on a votre on est ministre eh bien c'est sûr qu'on est beaucoup critiqué merci oui je vais essayer d'être bref je m'en porte j'aime bien madame merci c'est la seule qui me rappelle à chaque fois les délais de retard je prends 18 mois 16 mois ben justement alors je l'assume j'ai en charge j'ai compris le message ne nous méprunons pas en 2007 c'est vrai c'était 12 mois et ici vous lisez que c'est 15 donc ça fait une différence de 3 mois n'est-ce pas en plus souvenez-vous qu'en 2007 et bien cela concernait que les fonctionnaires les enfants et donc quand on lit le document et bien cela concerne 3 mois aussi si c'est dans le document et si j'ai donné 12 mois et quand on lit votre texte à vous et bien c'était 15 mois et ici c'est 15 mois c'est ce que j'ai mis parce qu'ici et bien c'est la première fois c'est la première fois qu'on propose un plan de départ volontaire jusqu'à présent seuls les enfants de droit privé ne pouvaient en bénéficier jamais les fonctionnaires jamais ça remonte à 96-97 avec possélier les premiers plans on reporte qu'on était à 24 mois avec des dispositions bien plus importantes donc c'est la première fois pour les fonctionnaires on va faire un alignement strict c'est ce qui est prévu voilà donc ce qui est proposé là nous passons au vote sur l'article LP1 qui est pour unanimité 35 voix pour et 10 abstentions 0 aucune voix contre article LP2 les fonctionnaires titulaires de la Polynésie française ont position d'activité depuis au moins 5 ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi du pays peuvent prétendre au bénéfice du présent dispositif merci la discussion est ouverte monsieur le ministre est-ce que vous pourriez préciser les choses quant aux fonctionnaires qui exercent dans les épins et qui souhaiteraient partir vous nous avez dit en commission que s'ils étaient affectés dans les épins ils pourraient bénéficier du départ et de la prise en charge par le budget du pays mais est-ce que c'est la totalité de la prime ou uniquement celle que l'épin ne serait pas en mesure éventuellement de payer parce que j'ai posé quand même quelques questions dans les dans des épins et il semble quand même que ça pourra coûter cher si même si on cible les gens qui qui ont déjà 55 ans ou catégorie des catégories B par exemple en à 55 ans ont quand même des rémunérations qui sont relativement élevées donc pour les épins on est certain tout sera pris en charge pour les FPT après vous nous avez dit que dès lors que l'assemblée aurait voté ce texte vous allez proposer au syndicat un avenant à la convention collective pour l'appliquer appliquer exactement les mêmes conditions au enfin proposer en tous les cas au syndicat d'adopter le principe d'appliquer les mêmes méthodes dans ce cas là pour les enfants est-ce que là aussi l'établissement n'aura pas à prendre en charge les 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 indemnités c'est pas le même statut au point de vue de mon nom pardon merci monsieur le président je voulais juste demander au ministre de répondre à ma à ma question ou vous voulez que je la repose alors rapidement s'agissant des missions externalisées à l'administration il me semble que depuis ces dernières 20 années c'est toute la création des structures annexes satellites mais c'était au départ des missions de l'administration on a sorti et ainsi de suite bon d'autres missions sont venues oui c'est possible encore définir lesquelles tout est à fait possible mais déjà le démantèlement de l'administration par les structures annexes c'était déjà une partie au départ des missions de l'administration qu'on a parce que dans une structure privée externalisée mais ce que vous voyez vous c'est véritablement du privé pourquoi pas mais pourquoi pas mais maintenant il faut définir lesquelles de mission pourquoi pas je laisse le soin en ce qui concerne les interrogations portées par madame je confirme si un fonctionnaire est affecté en position d'affectation il reste du ressort de son statut de fonctionnaire donc c'est ce texte qui va totalement s'appliquer pour son départ l'établissement n'a rien d'autre à payer celui-là en détachement il n'est plus en activité c'est pas pareil ensuite pour les enfants la convention collective va être aménagée par l'avenant ça s'applique bien entendu aux enfants du pays dans les services dans les EPA qui ont repris normalement une délibération du conseil d'administration pour leur permettre justement d'adopter la convention collective des enfants du pays c'est donc à leur charge les modalités c'est pas pareil il faut que dans ces établissements par une délibération ils adoptent également la modification de leur convention collective des enfants c'est pas l'acte du pays qui peut leur imposer ça ils sont autonomes ils ont leur conseil d'administration donc si c'est un fonctionnaire affecté il est toujours du ressort et on les a intégrés dans le calcul tous les fonctionnaires en position d'affectation quand bien même ils ne seraient pas dans un service territorial les effectifs ont été retenus et chiffrés pour la matière c'est pour ça que je disais s'ils sont dans cette situation là ils prennent le départ volontaire c'est pas la structure qui paye c'est le pays ça a été identifié nous passons en vote sur l'article LP2 même vote adopté article LP3 article LP3 la demande est adressée au ministre en charge de la fonction publique avant le 28 février 2013 qui en accuse réception une copie de la demande est adressée au chef du service d'affectation de l'agent ou au directeur d'établissement public la radiation des cadres de l'administration pour bénéficier du dispositif intervient entre le 1er avril 2013 et le 30 avril 2013 les demandes sont instruites dans l'ordre d'arrivée et dans la limite des crédits disponibles Merci Monsieur le Président donc Monsieur le ministre ce que vous prévoyez c'est le départ de 400 agents en 2013 et c'est les premiers arrivés qui verront leur dossier validé donc vous avez prévu 800 millions en plus de la masse salariale qui est prévue pour ces agents qui est de 1 milliard 2 me semble-t-il que vous avez dit donc ça fera 1 milliard 2 plus 800 millions ce qui fait 2 milliards donc en divisant par 400 ça fait à peu près 5 millions en moyenne d'indemnité pour avoir une idée alors ma question est la suivante Monsieur le ministre ça sera l'occasion pour vous vraiment auprès de vos collègues et auprès des agents de l'administration d'affirmer une politique des ressources humaines pour l'administration donc je voudrais que vous nous parliez de votre vision de la politique des ressources humaines en fonction des priorités de votre gouvernement est-ce que vous avez avec vos services eu le temps justement d'avoir un peu de visibilité pour les années qui viennent est-ce que dans le domaine on va dire de la santé nos jeunes ont été orientés dans les bonnes formations professionnelles ou alors il nous manquerait ça donc est-ce que dans le domaine du social on a les formations on a suffisamment de monde ici ou en France en Calédonie ils se sont attachés parce que le fonds européen ils ont choisi avec le fonds européen de développement pour nous c'est l'assainissement pour eux c'est la formation professionnelle donc ils sont très très à la pointe en Calédonie ils ont fait une étude autant pour le public que pour le privé des secteurs qui devront se développer dans les 10 20 ans qui viennent en fonction des priorités certes chez eux c'est plus facile parce que c'est la mine avant tout mais également dans le secteur public ils ont donc créé tout un outil d'adaptation de la formation aux besoins de la Calédonie pour les 10 20 ans qui viennent alors c'est pas facile certainement mais il faut tendre à cela mais là le départ et votre position vis-à-vis de vos collègues qui vont venir vous demander de remplacer ça sera pour vous l'occasion d'affirmer au nom du gouvernement une politique des ressources humaines donc ma question est-ce que vous pouvez nous en parler est-ce que c'est en construction est-ce que c'est déjà construit est-ce que vous avez de la visibilité et quels sont les secteurs justement où de votre point de vue il faudra mettre plus d'efforts et est-ce que vous avez justement dans ces secteurs mis en place des partenariats pour faciliter les formations dans ces secteurs je ne sais plus si les bourses majorées existent encore si les bourses formation professionnelle alors quels sont les secteurs vraiment ce serait intéressant monsieur le ministre que avec simplicité je veux dire qu'on vous demande pas de nous de nous sortir de votre chapeau quelque chose de très sophistiqué mais il faut que notre pays qui a moins d'argent et qui doit faire mieux avec moins puisse disposer de cet outil d'adéquation et surtout que nos jeunes aujourd'hui puissent être un peu orientés dans des secteurs où ils auront un peu de chance tant dans le privé que dans le public de trouver du travail monsieur le ministre alors dans l'article LP3 il est précisé on précise que le 28 février donc avec cette date du 20 février est-ce que c'est pas trop court comme délai au journal officiel du pays et bien je sais pas est-ce que vous vous êtes rencontrés y a-t-il un échéancier y a-t-il une réunion de prévue vous pouvez synthétiser monsieur le ministre oui simplement rappeler que c'est les mêmes partenaires qui siègent au conseil supérieur et à la fonction publique ils ont tous la qualité de pratiquement secrétaires généraux de syndicats et c'est eux qui seront appelés à venir signer l'extension de ça sur la convention collective donc ils attendent effectivement je leur ai dit dès le passage à l'assemblée donc dès la semaine prochaine je dis voilà ce qui a été adopté on transpose au niveau de la convention collective des enfants donc ça va se faire dans la foulée ça sert à faire alors ah voilà effectivement il y a donc d'abord je dois vous rappeler qu'il y a une délibération que vous avez adoptée ici pour la définition des métiers avec l'accompagnement du CNFPT j'ai confié cette mission donc à la direction au service du PSOL c'est en cours on est en train de répertorier parce que jusqu'à présent on avait conçu ce qu'on appelait des organigrammes un document unifié d'organisation des services et on s'est dit mais alors c'est vrai qu'il faut remettre à jour certains services le sont d'autres le sont pas lorsque jusqu'à présent ils demandaient des postes à remplacer on demandait l'organigramme ou le dior ou l'organisation on s'apercevait qu'ils étaient complètement dépassés et les missions qui étaient mises ne correspondaient plus alors avec la Liga on s'est attelé à remettre à jour ça puis on s'est dit il faut quand même qu'on définisse exactement les métiers nécessaires dans ces structures et donc les formations qui sont attelées c'est ça aussi l'engagement c'est à partir de là de ce document qui se fait il y a des réunions qui se tiennent là-dessus il y a des formations qui sont organisées et je sais bien que ce n'est pas la formation qu'on va y arriver la condition qu'on identifie bien et les missions et les métiers qui sont rattachés je voudrais vous dire qu'à la suite de ce travail il y a certes l'organisation de nos services pour compétences pour le dispatcher le personnel mais à la suite de ce travail la définition des métiers de la technicité qu'il faut retenir c'est le débat des primes et indemnités ça va aller jusque là est-ce qu'il faut qu'on continue un service qu'on a connu jusqu'à présent service financier est un droit à temps et c'est l'histoire qui nous a appris ça telle revendication là et on dégage telle situation moi je veux engager véritablement sur tout ce qui est primes, indemnités caractères particuliers sur la nature même du métier c'est l'engagement sur lequel je m'attel j'ai demandé au structure aussi bien il y a au personnel avec le CNRPT pour apprécier la situation donc de ces métiers donc il y a un, c'est vrai la réorganisation les démissions des missions et donc se projeter à l'avenir quels sont les besoins de formation est-ce que telle mission va être encore conservée ou est-ce qu'on file plutôt au privé mais également pour ceux qui seront présents l'appréciation du niveau de technicité et de la définition de ce cadre indemnitaire particulier on a un double enjeu et rendez-vous est pris suite à l'inscription des gens au départ dès le mois de mars les structures sont prêtes là-dessus l'IGAR les GRH le service des finances parce qu'il faut chiffrer tout ça et comment s'organiser les rendez-vous sont prêts le travail aujourd'hui à la CNRPT permet d'afficher la situation en définition des médias nous passons au vote 37 voix pour et 14 abstentions adoptées l'article LP4 cagé d'au moins 60 ans et réunir le nombre d'années de cotisations requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein de la tranche dite A du régime des salariés de la Polynésie française ce montant ne peut pas non plus être supérieur au montant de la rémunération brute hors indemnité qui aurait été servi au fonctionnaire jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité et la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois d'activité hors indemnité Merci M. le Président moi je voulais juste dire au ministre j'avais levé mon don pour l'article mais c'est juste une précision c'est bien l'article 3 qui confirme ce que vous avez dit ça sera la seule vague en 2013 et on n'aura plus d'autres Venons sur l'article 4 concernant l'indemnité M. le ministre en continuité de ce qui a été dit par notre collègue Damana Depire est la moyenne d'indemnité je viens sur l'indemnité qui sera versée elle sera versée totalement en une fois l'indemnité de départ volontaire est-ce qu'elle sera versée totalement et en un seul versement je j'interviens j'ai envie de partager avec vous une expérience que nous avions eue concernant les départs volontaires c'est juste ce sujet de réflexion la commune de Toumarin je vais prendre l'exemple je sais de quoi je parle alors départ volontaire les premiers départs ont versé totalement l'indemnité et il s'est avéré que nous Polynésiens que nous sommes six mois après non mais c'est une expérience vous pourrez prendre en compte ce que je suis en train de vous dire Polynés et on sait comment on est les Polynésiens le deuxième plan de départ volontaire on a réuni tout le monde et on a échelonné en trois fois selon la convenance avec ceux qui partaient à la retraite et il s'est avéré que c'était meilleure façon parce que ça laissait quand même le temps à ceux qui partaient à la retraite il y en a qui ont un petit projet peut-être bien il y en a qui avec la réflexion un peu en sachant que l'année prochaine j'aurai 30% et je sais que dans deux ans j'aurai la totalité c'est un sujet de réflexion que je vous envoie mais c'est par expérience un peu que peut-être monsieur le ministre vous pouvez je ne sais pas peut-être changer c'est une proposition parce que nous avons été confrontés à ce problème je voudrais avoir des précisions sur le dernier Alinea il s'agit de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois d'activité hors indemnité ça veut aussi dire donc hors prime et hors supplémentaire les heures supplémentaires sont de la rémunération c'est le temps de travail on parle bien des indemnités suggestions particulières non les heures supplémentaires c'est du temps d'activité rémunérée donc ça fait partie de la rémunération ce que dit madame l'anatitonine bien sûr maintenant je connais mes fonctionnaires je vais les garder écoutez c'est mieux pour vous pour vous protéger mais je vous peut-être en deux vagues mais on le sait bien vous avez tout à fait raison il y en a qui trois mois après il n'y a plus rien nous passons au vote 35 voix pour 13 abstentions adoptées article LP5 article LP5 l'agent qui dans les 5 années dans les 5 années suivant son départ volontaire est recruté en tant qu'agent non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique au sein d'un service ou d'un établissement public administratif est tenu de rembourser à la Polynésie française ou à l'établissement public administratif qui a versé l'indemnité de départ volontaire au plus tard dans les 3 mois qui suivent le recrutement les sommes perçues au titre de cette indemnité cette disposition est également applicable à tout agent qui après avoir bénéficié du présent dispositif est recruté dans les 5 années suivant son départ volontaire dans un cabinet du président de la Polynésie française ou d'un cabinet d'un des ministres du gouvernement de la Polynésie française C'est vrai que j'aurais pu intervenir sur l'article précédent bon au niveau des communes l'année dernière au moment où on allait mettre en place le statut de la fonction publique communale toutes les communes ont essayé d'inciter au départ notamment la tranche 50-60 ans et on a essayé de tenir de ne pas aller au-delà de 12 mois ce que je crains un peu avec l'adoption de ce texte c'est que s'il y avait des communes encore qui voulaient mettre en place des départs ou retraites ce sera difficile de leur mettre moins de 15 mois à Piret on a mis 6 mois entre 55 et 60 ans et 10 mois entre 50 et 55 ans on a fait partir 12% du personnel 34 personnes et ils ont été payés chaque mois parce qu'on n'avait pas les moyens de verser des chèques mais on a bien préparé ça et ça a été accepté par le personnel et on ne les a pas remplacés voilà pour revenir sur cet article ma crainte monsieur le ministre c'est que aujourd'hui avec la mise en place du centre de gestion et de formation et la nécessité pour les communes de se doter de cadres pour gérer les compétences environnementales pour développer leur politique publique c'est que on est des personnes de l'administration qui sont un peu fiou peut-être de travailler dans l'administration qui ont envie de faire une expérience communale et qui vont prendre qui vont prendre les 15 mois et qui vont aller postuler aux différents concours organisés par le centre de gestion et de formation et au moment où on a besoin de cadres on a besoin de gens expérimentés parce que c'est une belle aubaine pour eux je voulais avoir votre avis là-dessus voilà est-ce qu'ils seront libres et à ce moment-là ils ont toute leur chance franchement parce qu'il y a là en 2013 on va organiser de nombreux concours voilà je savais que vous vouliez prendre la parole je pense qu'on peut étendre la réflexion et la question à l'Assemblée et aux collaborateurs qui sont aussi payés par de l'argent public donc je pense qu'il faut aussi que l'on que l'on se positionne sur le sujet et je vais étendre ma question en revenant à l'article P3 il est dit que les demandes sont instruites dans l'ordre d'arrivée dans la limite des crédits disponibles alors deux aspects que se passera-t-il si vous êtes inondé de demandes et que vous ayez une pression pour que le 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 malheureusement arrive trop tard pour avoir le dernier franc et puis tous les autres qui suivent vous disent mais nous aussi on veut partir alors est-ce que vous allez revenir est-ce que vous aurez le temps de revenir à un collectif au mois d'avril pour venir nous demander plus d'argent pour satisfaire parce que c'est quand même en avril et avril-mai quoi voilà c'est quand même une période particulière ils vont recevoir la indemnité au mois d'avril entre le 1er et le 30 avril voilà et j'ai une deuxième question quelle est finalement la position de l'état sur la participation ou pas à ce financement parce que justement c'est une façon d'étendre les possibilités oh avec vos amis Maroulo Maïna oui merci rapidement pour dire que il me semble que c'est un peu dommage quand même qu'il y a un délai de 5 ans d'interdiction pour travailler pas forcément sur le même poste mais travailler dans le dans au sein des cabinets je ne pense pas que ce soit le même travail c'est pas forcément le même engagement non plus bon c'est je trouve ça je trouve ça dommage juste pour terminer sur ce dossier vous dire que faire un petit comparatif puisqu'on parlait de politique de ressources humaines avec je dirais ce qui se pratique en général dans le privé quand on est chef d'entreprise quand on commence à avoir des difficultés commence à réduire un peu les dépenses de fonctionnement faire des économies puis il arrive que l'activité n'est pas assez bonne pour garder tout le monde alors qu'est-ce qu'on fait on ouvre pas un guichet en disant qui veut partir on analyse la situation de l'entreprise on analyse les besoins de l'entreprise les postes vitaux là où on ne peut pas se séparer de certaines compétences on regarde malheureusement les personnes qui peuvent être remplacées ou pas qui peuvent faire doublant qui sont en baisse d'activité il y a tout ce travail qui est mené avant de proposer avant de proposer une restructuration une redéfinition de l'entreprise aujourd'hui on se dit on est dans la même situation on n'a plus les moyens de se payer cette fonction publique et donc on dit on va faire un plan de départ volontaire alors vous allez peut-être me répondre que la loi nous oblige à ouvrir à tout le monde je pense que c'est à nous de faire évoluer les textes parce que ça peut vraiment être contre-productif voyez si demain une entreprise a des personnes clés au sein de cette entreprise et que ces personnes se présentent pour partir voyez le chef d'entreprise il se met un pied il se met une balle dans le pied il se coupe peut-être de compétences essentielles pour assurer un service une mission et sans cette compétence il se coule un peu plus son activité voilà c'était pour faire un léger comparatif et pour expliquer pourquoi je m'abstiens je ne m'abstiens pas sur la nécessité de réduire la dépense je m'abstiens sur la manière dont on y arrive alors j'ai bien compris monsieur le ministre c'était difficile parce que tous les autres collègues et bien retiennent un peu leurs personnes disent vous disent non mais nous il va falloir remplacer et c'est pour ça qu'on a créé l'IGA il me semble c'est aussi pour avoir un organe extérieur avec un regard extérieur qui est censé être plus neutre pour arbitrer sur les nécessités de conserver certains postes ou d'autres pour pouvoir apprécier redéfinir l'organisation de notre service public redéfinir le périmètre aujourd'hui ma crainte je l'ai exprimé en commission c'est que l'on perde en qualité au passage voilà alors vous allez me dire on va peut-être ouvrir des postes enfin si c'est en organisant un plan de départ pour que demain il va falloir aller recruter je trouve que c'est un peu dommage Maroro merci vous parliez de l'IGA on y retrouve les vétérinaires les ingénieurs agronomes peut-être qu'ils ne sont pas à être là de mon point de vue Roro monsieur le ministre voilà on comprend dans l'article LP5 concernant l'obligation et puisqu'il s'agit d'une loi de pays est-ce que cette loi de pays ne sera pas en difficulté dans le cas où il y aura une opposition et quelles sont les obligations pour nous est-ce qu'il faut informer les salariés qui veulent bénéficier de ce dispositif et donc si un agent du personnel souhaite bénéficier de ce dispositif et qu'il n'est pas au courant il peut intenter un recours en justice non ? oui donc première interrogation c'est Tawana de Pirin faut-il que je mette un amendement pour interdire également le passage dans les communes j'ai pas compétence sur les communes on a pas compétence sur le statut des personnels communaux à la lecture de l'article 5 le recrutement dans les communes est permis tant mieux tant mieux le recrutement est permis l'article 5 ne s'appliquera pas au fonctionnaire qui va faire l'objet d'un recrutement dans les communes parce que c'est pas une fonction publique au sein d'un service ou du pays donc c'est bien distinct donc il n'y a pas de difficulté à ce niveau là bon Mayna a donné sa réflexion on n'est pas dans le privé attention mais Mayna s'il te plaît on n'est pas s'il te plaît est-ce que tu les connais bien nos fonctionnaires ils sont férus du droit dans la fonction publique dans la fonction publique on est titulaire de son poste il n'y a pas de licenciement caractère économique donc c'est il faut ah ben c'est facile de l'effet évoluer c'est ceux-là même qui préparent les textes les délibérations ils savent exactement alors il faut les amener à une réflexion d'accompagnement c'est ça et je trouve que depuis quelques années on les forme très bien pour qu'ils portent eux-mêmes les recours contre nous-mêmes contre vos décisions je vais en plus il se trouve c'est une partie de leurs collègues qui écrivent les textes et l'autre partie qui attaque je sais comment ça se passe dans les avis donc ils ont les deux points de vue ils sont bien formés non on est dans le cadre de la fonction publique c'est mais effectivement il y a une compréhension qui se fait effectivement mais on n'est pas dans le cadre du privé j'oserais leur dire vous savez dans le privé il dit monsieur le ministre ah bon il y a licenciement économique dans la fonction publique c'est une dépense obligatoire alors là tout de suite dès demain c'est dans les journaux ça y est ils vont se préparer je les connais donc je les amène petit à petit cette réflexion donc on s'y concerne Roro non on a regardé le timing qu'il y a un mois de publication pour l'information c'est pour ça qu'on a laissé le délai nécessaire 28 février donc on est tout à fait dans les temps non mais on est tout à fait dans les temps je ne peux pas préjager demain de quelqu'un c'est un recours ou alors encore faut-il que son recours soit revenu par le conseil d'état parce que sinon dans ce pays n'importe qui se lève le matin tiens vous me faites plaisir allez hop je dépose un recours non il faut avoir la qualité à agir c'est pour ça qu'on a essayé de faire en sorte de ne pas laisser un élément qui porterait atteinte au droit des fonctionnaires si j'avais limité alors là j'y avais droit voilà et pour nous à l'assemblée on est obligé de prendre notre propre loi de pays pour prolonger la question des communes les communes on le sait manque de cadre manque de technicité mais il y a une autre façon aussi de créer de la mobilité avec les communes et ce serait celle de modifier les textes de la fonction publique de la Polynésie française pour que il puisse y avoir de la mobilité vers les communes et dans l'autre sens y compris vers l'assemblée on est quand même une petite collectivité avec des effectifs de fonction publique qui sont réduits et dans la mesure où on veut faciliter la transmission des savoirs des compétences mais aussi faciliter la vie des gens leur permettre de retourner dans leur île d'origine pour travailler dans la commune d'où ils viennent avec leur savoir-faire il me semble qu'il faudrait qu'assez rapidement nous modifions les règles de détachement de la fonction publique pour que justement nos cadres B, C et A puissent essayer puissent aller exercer dans les communes hors de traité où manque l'administration oui rapidement monsieur le ministre je ne vous ai pas dit qu'on était dans le secteur privé je suis bien consciente que ce n'est pas la même donne mais je voulais quand même partager avec vous ce qui se passe dans la réalité là dehors de ce que les gens vivent au quotidien dans le secteur privé et pour votre information ça pourra peut-être vous inspirer parce que je pense qu'il y a des bonnes choses dans le domaine de la gestion managériale dans le secteur privé sachez qu'en Suisse le droit public et le droit privé et le droit privé a été en termes justement de management de recrutement a été refondu pour que justement les droits soient les mêmes parce que ce n'est pas parce que les droits sont différents qu'il faut que ça reste comme ça ça prendra peut-être 10 ans 20 ans mais c'est une vraie réflexion à mener de quel droit le service public n'a pas le droit d'avoir une situation en déficit et doit prévoir des licenciements économiques comme les entreprises de quel droit voilà je pense que ce sont des dossiers qu'il faut aussi amorcer même si ça c'est du long terme mais il faut les amorcer parce qu'il y a aujourd'hui une situation réelle que beaucoup de pays vivent la France en est aussi victime au niveau national c'est pareil dans d'autres pays d'Europe aussi on voit la gravité d'ailleurs de l'impact dans l'Europe du Sud alors inspirons-nous des systèmes qui fonctionnent bien voilà c'était l'objet de mon intervention oui merci monsieur le président non monsieur le ministre je voulais juste une confirmation l'article LP5 l'agent qui dans les cinq années suivantes son départ volontaire est recruté en tant qu'agent non titulé pour occuper un emploi de la fonction publique au sein d'un service ou d'un établissement public administratif enfin est tenu de rembourser je ne veux pas aller là je vais aller seulement au début de la phrase ça veut dire que enfin si je lis cet article 5 enfin tu confirmeras ou bien pas du tout qu'un agent qui a demandé son départ volontaire si je comprends bien le français la phrase que je lis peut encore pourrait 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 encore se faire recruter encore au sein du amour bien sûr aujourd'hui la faculté c'est d'être ANT agent non titulaire ou d'aller dans un cabinet là ce qu'on oblige c'est que si pendant les cinq ans de son départ où il a eu l'indemnité il doit rembourser il doit rembourser mais après il peut toujours se faire recruter en tant qu'AMT il est plus titulaire oui mais alors mais qui qui je sais pas si à l'avenir il y a quelqu'un qui dit bah tu es parti t'as eu un départ volontaire je te recrute quand même bah ça va être un peu bizarre mais le droit il est tel quel c'est pour ça qu'on a voulu cette précaution pour éviter les tentations voilà on veut encadrer pour éviter et on a pesé sur l'agent l'agent qui accepte parce qu'il le savent très bien le fonctionnaire bah il est tenu de rembourser voilà parce que ça ça a effectivement été il y a eu des cas dénoncés par la chambre sur les communes bah vous l'avez déjà il me semble que c'est le directeur des services généraux de la mairie ou le secrétaire général qui est un agent du pays qui est en position de détachement pardon non mais les textes du pays permettent c'est la fonction publique communale qu'il faut modifier c'est pas nous c'est pas nous nous c'est prêt c'est prêt c'est la structure d'accueil c'est les textes de la fonction publique communale en ce qui concerne le pays c'est possible tout est prêt pour permettre la mobilité quant à Manassa j'ai bien retenu moi je vous inviterai peut-être à la prochaine fois un conseil supérieur à la fonction publique pour vous verrez en live comment il se comporte c'est déjà intéressant voilà merci monsieur le président juste une question monsieur le ministre j'ai pas bien compris votre intervention puisque dans cet article il est prévu qu'au cas où l'agent en question serait recruté de nouveau dans les 5 ans il devrait rembourser ça tout le monde l'a compris ceci dit vous disiez s'il est recruté dans un cabinet or là on parle de dans un emploi de la fonction publique au sein d'un service ou d'un établissement public administratif oui de la personne qui serait recrutée dans un cabinet dans une institution comme la nôtre dans le CESC est-ce que ça rentre également dans le cadre dans la mesure vous avez spécifié que l'affectation serait sur un emploi de la fonction publique au sein d'un service ou d'un établissement public administratif le CESC est visé par le premier paragraphe d'accord c'est un service le second traite des cabinets ministériels du cabinet de la présidence peut-être que vous me rajouterez le troisième pour l'assemblée mais ça j'ai pas compétence à oser vous le proposer nous passons au vote 35 voix pour 13 abstention adoptée puisqu'il s'agit d'une loi de pays nous passons au scrutin public Mme Algon-Ema absent M. Alfa-Téad absent M. Edouard Frits absent Mme Bic-Sabrina pour Mme Bob Dupont-Tamara absent Mme Annick Aup pour M. Bissou-Jean-Christophe absent Mme Armelle Merceron abstention Mme Brodien-Rosine absent absent M. Tion-Touroro absent Mme Chavé-Daphné absent Mme Croce-Valentina absent Mme Sabrina Birk M. Jacques-Hydrolet M. Floss-Gaston absent M. Floss-Gaston M. Floss-Gaston absent M. Téminharo René abstention Mme Frébo-Joël pour M. Frits-Gaston abstention Mme Galnau Minari pour M. Anderson George pour Mme Irchanan Outea pour Mme Mérite Théoura absent Mme Isalée Farah absent Mme Juliana Maty pour Mme Jennings et M. Patricia pour M. Colté-Benoît pour M. Comoutini-René abstention M. Lisan Marcellin absent M. Frits-Gaston M. Marcellin M. Frébo-Victor pour Mme Anoutaï Lévi-Agami Sandra Mme Maraya Emma absente M. Maraya Braténa absent Mme Joël Frébo pour Mme Marie Théry Mairouto Liliane pour Mme Mataoua Léoni pour M. Mataoua Mairon pour Mme Matisse-Juliana pour Mme Mère Séran Armel abstention Mme Olivier Marise absent pour M. Ismaël pour Mme Opa Afouanik pour Mme Parker Eleanor pour M. Paul Eté Quinoï abstention M. Rapote Jean-Marie pour Mme Ristam Monique absent pour M. Comoutini-René abstention M. Riveta Frédéric absent M. Romantaro Fernand pour Mme Sage Mayna abstention M. Chille Philippe absent Mme Tama Françoise pour Mme Tani Thérèse pour M. Tansou Robert abstention M. Juncturoro abstention M. Desfardé de Hiloiti absent pour M. Georges Anderson pour M. Temer Roruné abstention M. Thermater Ruben pour M. Theripayamita absent pour M. Robert Tansou pour pour ou abstention pour Mme Tero Athea Sylviane absente Mme Tétan Robert M. Touhou Ismael pour Mme Tichobillard Catherine absent Mme Therese Tani pour M. Tadamas absent M. Fernand Romantaroa pour Mme Venondan Mme Béatrice abstention M. Venondan Clarence absent Mme Tia Herschon pour M. Terea assez court donc je vous propose d'examiner l'avis concernant M. Paréa et Apu dans la commune de Rouahine M. Terea de mettre en oeuvre cette procédure d'incitation pour dégraisser cette mammouth mais pour ce qui nous concerne nous estimons qu'il était un peu forcé du fait qu'on n'a pas on ne s'est pas donné la peine de mesurer les besoins du pays pour les années à venir on n'a pas assez recadré les besoins de l'administration par rapport à notre propre besoin et puis nous estimons nous estimons que en l'état actuel des choses il y a énormément de besoins qui à travers cette incitation ces cadres A pourront partir facilement du fait qu'ils sont plus en indiquation avec le fonctionnement de l'administration actuelle tel qu'on le connaît et donc beaucoup de déceptions dans le fonctionnement de quelques services et là on va les pousser à partir pourquoi pas d'aller dans le privé et nous estimons que c'est dommage c'est dommage tout simplement qu'on n'a pas recentré les besoins en fonction des vrais besoins dont le pays a besoin merci quel est votre avis sur le rapport concernant est-ce qu'on peut l'étudier le groupe yorad-fénois une demi-heure pour ce rapport je demande à madame Sabrina Burke de bien vouloir nous faire lecture de ce rapport Sabrina Burke vous pouvez nous lire le rapport alors monsieur le président mesdames messieurs les représentants par lettre numéro 807 DECL du 9 juillet 2012 le haut commissaire de la république soumet pour avis à l'assemblée de la polynésie française un projet de modification des limites territoriales entre les deux sections de communes de Paréa et Ha'apu sur le territoire de la commune de Houahine cette saisine se fonde sur le deuxième alinéa de l'article 134 de la loi organique statutaire qui dispose que l'assemblée de la polynésie française est consultée en cas de désaccord du conseil des ministres de la polynésie française ou des conseils municipaux intéressés sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu le contexte les communes associées de Paréa et de Ha'apu se situent sur la petite île de Houahine Les terres limitrophes de Ha'apu font face à une baie dans le lagon dénommée Avea et comprennent plusieurs infrastructures touristiques et hôtelières récemment les habitants de la baie de Avea réunis au sein d'un comité de soutien ont exprimé leur souhait que leur terre soit rattachée à la commune associée de Paréa Pour soutenir leur demande ce comité de soutien a mis en exergue plusieurs points et notamment le fait que des faits historiques et les usages pratiques de la vie quotidienne dans le cadre communal associatif culturel culturel scolaire social et politique ont toujours rattaché les habitants de la baie de Avea à la commune associée de Paréa Plus des trois quarts des électeurs 95 sur 116 de la baie de Avea sont inscrits sur la liste électorale de Paréa C'est ainsi que par délibération du 15 juin 2011 le conseil municipal de la commune de Huahine décide d'organiser une consultation populaire afin de recueillir l'opinion des populations de Haapu et de Paréa sur la modification des limites séparant les deux communes associées conformément aux articles L 1112-15 à L 112-22 du CGCT tels qu'applicables aux communes de Polynésie françaises cette consultation est fixée au 11 septembre 2011 si les résultats du scrutin font ressortir une courte majorité en faveur du changement des limites de grandes disparités sont à constater entre les deux communes associées alors je vous laisse lire ce tableau silencieusement fort de ces résultats le conseil municipal prend le parti de la majorité de la population et formalise finalement sa demande de modification des limites territoriales par délibération du 2 novembre 2011 interrogé sur les conséquences possibles de cette modification des limites les services de l'État ont indiqué qu'elles n'entraîneraient aucune incidence fiscale puisque les communes associées n'ont pas de budget propre en revanche les mouvements de population estimés de 150 à 300 personnes de Haapu vers Paria seraient susceptibles de modifier la composition du conseil municipal par le transfert d'un siège d'une commune associée à l'autre actuellement Haapu 3 sièges Paria 2 sièges sous saisine du haut commissaire de la République en Polynésie française du 2 mars 2012 cette demande a recueilli un avis défavorable du conseil des ministres avis numéro 620 du CM du 14 mai 2012 le gouvernement motive sa position en relevant d'une part que l'étude des tomités fainois de la zone de la baie de Havia fait apparaître que celle-ci est historiquement rattachée au district de Haapu et que d'autre part le découpage actuel des communes de Paria et de Haapu respecte bien les hautiatupunas ou limites ancestrales cet avis défavorable explique du reste la présence demande d'avis l'article 134 de la loi organique statutaire ne prévoyant la consultation de l'assemblée de la Polynésie française dans le cas d'espèce qu'en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés au-delà des limites historiques et ou véritables entre ces deux communes associées il importe de connaître le sentiment des populations concernées et leur pratique de la vie quotidienne en l'espèce il ressort des débats au sein du conseil municipal qu'une large part des habitants souhaitant réellement que la baie de Havia ne soit plus rattachée à la commune associée de Haapu et que dans les faits ils entreprennent majoritairement leurs démarches administratives et quotidiennes à Paréa compte tenu de ces éléments le rapporteur invite ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des institutions et des relations internationales à émettre un avis favorable au projet de modification présentée merci la discussion est ouverte pour l'humanité du PLD vous avez 10 minutes qui souhaiterait prendre la parole Sabrina Burke Sabrina Burke alors sur ce sur ce ce rapport on a été j'ai été effectivement approchée par les différentes personnes qui portent ce projet de qui sont considérées être dans la commune de Haapu et qui ont fait les démarches de venir nous rencontrer pour nous expliquer avec une carte à l'appui et où on peut voir effectivement quand on regarde la carte que la section concernée par ce changement de limite se trouve à 5 minutes du centre de Paria alors que le centre de Haapu se trouve à peu près à 15 minutes si on prend sa voiture pour aller jusqu'à Haapu donc quand on regarde au niveau de j'ai pas la carte mais on l'avait en commission quand on en a discuté en commission on voyait que cette population qui demande le changement de frontières de limites est juste à côté du centre d'ailleurs quand on va à Rouené quand on rentre dans Paria on croit déjà lorsqu'on arrive à cet endroit là on croit déjà qu'on est à Paria et pour il s'agit ces personnes ont mis en avant le fait que leurs enfants vont à l'école de Paria ils votent à Paria les transports scolaires sont à Paria au niveau de la police municipale enfin tous les pompiers c'est Paria c'est juste à côté à 5 minutes donc c'est vraiment pour des raisons humaines et pratiques de la vie quotidienne qu'ils ont fait cette demande donc ils ont demandé si on pouvait prendre en considération puisque c'est une volonté qui vient de la population qu'on fasse primer des valeurs humaines sur d'autres intérêts c'est à dire la vie pratique pour eux c'est ce qu'ils ont demandé lorsqu'ils sont venus et qu'on a discuté donc j'ai défendu effectivement lorsque j'ai reçu ce rapport l'avis était d'émettre un avis défavorable mais à l'écoute de la population et du fait que j'y habite à Rouené et que je les rencontre quotidiennement j'ai pensé que pour des raisons humaines ils avaient raison ils habitaient juste à côté et je ne vois pas pourquoi on va obliger ces personnes de dépendre de Haapou qui est à 15 minutes j'imagine s'il y a une femme qui se fait taper dessus elle ne va pas appeler la police de Haapou plutôt que celui de Papara que de Paria et idem quand il s'agit d'envoyer les enfants à l'école on pense à les amener à l'école qui est juste à côté donc c'est pour ça j'ai proposé un avis favorable Marou merci je me suis rendu à Gouiné j'ai rencontré le conseil municipal Et ils se sont venus ici eux aussi. Alors un référendum a été organisé à Paréa et à Napo. Et la majorité est bien consent à modifier les limites de ces deux communes. C'est uniquement la limite géographique, mais pas les terres. Merci. Est-ce qu'il y a une intervention ? Pas d'intervention. Il y aura de fait noir. M. Teki Pordier. Merci, M. le Président. Bonjour. C'est pas con que l'Assemblée a... Je n'ai plus mon micro, s'il vous plaît. Je suis souhaitant que celui-là marche. Voilà, c'est pas régulier d'avoir ici des dossiers comme celui-là, des modifications de limites, même pour des sections de communes. Et c'était assez intéressant en commission de constater comment un tel dossier a été traité. Et vraiment, je tiens à partager avec l'ensemble des collègues ici, aujourd'hui, cet exemple de concertation. Peut-être parce que c'est de la compétence de l'État qu'on fait cet exercice, mais on a bien vu que l'exercice de la concertation, quand il est fait, eh bien, tous les doutes sont levés. Toutes les questions sont posées. Toutes les réponses sont apportées. Et ensuite, nous, on nous demande de valider ou de ne pas valider, mais c'est un travail qui se fait en transparence, de façon sereine. Et c'est vraiment intéressant de voir que les populations, elles sont pleines de bon sens. Et combien de fois ici, on a des interventions qui sont très loin du bon sens des populations. Mais faut-il peut-être souhaiter qu'il n'y ait pas une boîte d'archives, quelque part, qui vienne remettre en question ce travail ? Je pense, je repense là à l'expérience récente d'une demande de modification entre deux communes de l'île de Tréty. Voilà, c'est une boîte d'archives qui a remis les pendules à l'heure, avant même que la concertation ne puisse être engagée. Voilà, j'espère qu'à Rouerine, il n'y a pas quelque part, tel un toritou sous la main d'un gardien encore inconnu, des éléments qui remettraient tout ce travail en cause. Merci, M. le Président. Les élus des îles trouvent ici leur importance car ils connaissent bien les îles des îles sous le vent. Ma première intervention, eh bien, c'est pour dire que, eh bien, quand on s'est occupé de ce dossier, et il aurait été bien qu'on ait un intervenant face à nous, par exemple, le maire de cette commune, pour qu'il nous expose son avis sur le sujet. Il est vrai que, comme Vito l'a dit, nous sommes allés dans cette île et nous avons entendu l'avis de la population sur la modification de ses limites territoriales. Ce qui m'inquiète, eh bien, c'est, eh bien, notre culture, nos ancêtres ont fait les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Ils ont placé Ha'a Poula et ils savent donc la raison pour laquelle ils ont fait ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on est à une époque où c'est le code civil qui régit notre vie et les limitations territoriales. Pour ma part, je ne vais pas donner d'avis favorable ou défavorable, je vais m'abstenir. Car, eh, si c'est vous qui venez décider de changer une limite territoriale dans mon île, eh bien, je peux vous dire que nous n'allons pas nous entendre là-dessus, eh. Merci. Oui, alors, mon avis rejoint celui de Lana, parce que quand on commence à, eh bien, poser des limites dans une commune, c'est le début des ennuis. Concernant, eh, la même situation qui se pose à Mahina, eh bien, est-ce que notre avis nous a été demandé ? Non, il... Ça concerne le maire, mais à mon avis, il faut laisser les limites qui ont été établies par les ancêtres. Voilà. Merci. René, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mon avis est un peu différent que celui de Lana, qui est sous le vent. et ce, certainement, parce que, eh bien, mon ombrile a été enterré là-bas. Et vous savez, cet endroit, eh bien, dans mon enfance, c'était un lieu fait pour l'agriculture. Et nous avions l'habitude de dire qu'il s'agissait de la section de commune de Paréa. Nos aïeux, qui étaient là-bas, n'avaient certainement pas compris qu'à l'époque, ils avaient été un petit peu entourloupés par les géomètres à l'époque. Tous ces experts qui s'occupaient de leurs affaires et qui, eh bien, sont venus les régler ici à Tahiti. En 1995, eh bien, un ancien de chez nous, eh bien, s'était demandé comment est-ce que ça s'était effectué, tout ça. Peut-être qu'il faudrait faire appel à un expert comme M. Regnaud pour savoir, eh bien, comment est-ce que ça s'était passé. Et au moment où, eh bien, ce dossier a été remis entre les mains des membres de notre commission législative, eh bien, au moment où j'ai entendu le maire de cette section de commune, eh bien, les demandes qui émanaient de tous ces anciens de là-bas et qui avaient été signées m'a fait penser à mes ancêtres qui, eux aussi, avaient signé ce papier pour demander la rectification des limites territoriales de ces deux communes. Et aujourd'hui, nous voilà à donner un avis sur ce sujet. Pour ma part, eh bien, je soutiens ce projet et mon avis est donc favorable, car mon nombril a été enterré là-bas, à Kouhine, à Parea. Merci. Vito. Merci, M. le Président. Donc, il y a eu un débat entre eux, il y a eu un référendum, et la majorité a décidé que, eh bien, soit rectifiée cette limite territoriale. Je ne pense pas que, eh bien, cette limite, la première limite a été, eh bien, décidée par les ancêtres. À mon avis, c'est l'État français qui, quand il est arrivé ici, a établi les limites communales. À mon avis, nous n'avons pas les compétences pour, eh bien, régler ce problème. C'est un avis que nous rendons là. C'est une compétence de l'État, et que nous acceptions ou que nous refusions, eh bien, l'État prendra la décision qu'il pensera être la bonne. Donc, mon avis rejoint celui de René. Merci. Françoise. Bonjour à tous. Cet après-midi, je serai bref. Alors, pour ma part, je m'abstiendrai, car, comme René l'a dit, eh bien, c'est une histoire de ce territoire. Car, quand on commence à toucher aux limites des communes, eh bien, ça commence à être un peu difficile, car ce sont des limites ancestrales, et je ne préfère pas me prononcer là-dessus. Je suis venu, parce que la famille Teméharu, je connais bien, ils sont de là. Je veux dire, j'ai grandi avec les Teméharu à l'école, et ils sont d'exactement cet endroit-là. Donc, ce qu'il dit, il parle vrai. C'est du parler vrai. Merci, merci. Merci, M. le Président. Alors, il y a un porte-parole de Paria, il est venu nous rencontrer pour nous faire part de son avis et de l'avis de la population qui y habite. Et ils sont favorables à cette décision. Ils y sont favorables. Ils sont favorables à, eh bien, à cette modification de limites territoriales aussi. Lors de cette commission, nous avons décidé de soutenir également cette demande de M. Tietia de Paria. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Teméharu nous a dit tout à l'heure. Merci. Est-ce que vous avez entendu ce qu'avait à dire Paria et ce qu'avait à dire les gens de Hapu, ou vous n'avez entendu qu'un seul son de cloche ? Merci. Chantal. Merci, M. le Président. Alors, quand j'ai lu que le Conseil des ministres avait rendu un avis défavorable, je n'ai pas voulu me prononcer là-dessus. Cependant, j'aimerais remercier René, car il nous a dit qu'il est né là-bas et qu'il connaît bien cette ère. Et c'est la raison pour laquelle je vais me prononcer favorablement pour cette décision. Merci. Annick. Dernière intervention avant que nous passions au vote. Merci, M. le Président. Au sujet de ce rapport qui concerne Rouhine, il est vrai que le maire de cette région est venu, mais il aurait fallu également que le maire de Hapu soit lui aussi là pour qu'on entende ce qu'il avait à dire. Je remercie René de nous avoir dit qu'il était né là-bas. Oui, c'est vrai qu'il y est né. Nous aussi, nous connaissons Parea, mais il faut, eh bien, que les populations de ces deux territoires, eh bien, soient entendues. Car il est vrai que, comme il avait déjà été dit, il ne faut pas toucher aux limites communales. Merci. Nous passons un vote de cet avis. Pardon. Sabrina, veuillez nous lire l'avis. Le projet de modification des limites territoriales entre les deux sections de communes de Paria et Ha'apu sur le territoire de la commune de Rouhine recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le président-avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire et au président de la Polynésie française. Nous aussi, nous passons au vote sur cet avis. Qui est pour un avis favorable ? 37 voix pour, ceux qui sont contre. Aucune voix contre, ceux qui s'abstiennent. Abstention. Quel est le nombre d'abstentions ? Je demande à ceux qui sont pour de lever la main. 24 voix pour, 23 voix pour, ceux qui ne s'entendent. aucune voix contre. Et ceux qui s'abstiennent, veuillez lever la main. 24 abstentions. Et 23 pour. Donc cet avis est adopté. Merci. Donc, concernant notre séance de demain, le ministre Pierre Frébeau m'a demandé à ce que nous étudions le rapport numéro 102 et le rapport numéro 95 pour demain matin à 9 heures. Concernant demain, pour la journée de demain et ceux dans l'après-midi, le président de la commission de l'éducation m'a demandé de lui consacrer cette demi-journée pour qu'il nous présente son rapport. Et le dernier rapport, eh bien, ce sera la délégation à la commission permanente. Merci. Donc, je suspends notre séance et nous la reprendrons demain à 9 heures. Merci. 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 Merci.